Hahahaha Eh salut à tous c'est Sky Heroes comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui les amis sur le remake D'ALT IN DALL Presque 9 ans plus tard en tout cas je me souviens parce que j'avais fait le let's play dans son intégralité il y a peu près 9 ans, aujourd'hui le remake est sorti sur PS5 et sur PC et nous sommes sur PC actuellement, voilà donc on va aller tester ça on va se faire une petite découverte et si vous voulez le let's play complet sur Youtube bah N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et laissez en commentaire en dessous de la vidéo. Et si je vois qu'il y a un bon engouement pour avoir le Let's Play en complet, je le mettrai sur YouTube en complet. Voilà, ça fait beaucoup de complet, mais enfin voilà, c'est très complet. C'est une vidéo avec tout le Let's Play de Huntingdon. Voilà, si ça vous intéresse, faites le savoir et mettez un maximum de pouces bleus, de likes sur la vidéo. Nous avons sorti le fond vert. L'immersion du jeu d'horreur, c'est toujours un plaisir. C'est parti pour la découverte du remake de Huntingdon, nouvelle histoire. Ok. L'effet papillon, le battement d'ailes d'un minuscule papillon aujourd'hui peut créer un ouragan dévastateur des semaines plus tard. Alors, vos actions décideront de la manière dont l'histoire se déroule. Vraiment, Huntingdon, pour le souvenir que j'en ai, c'est un banger absolu ce jeu. Il est incroyable. Vraiment. Alors, c'est un jeu qui fait peur à certains moments. Il peut y avoir des jumpscares. Votre histoire, nous sommes là, est une possibilité parmi tant d'autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une façon de faire le jeu. Il y en a une multitude. Choisissez scrupuleusement vos actions. C'est-à-dire qu'une action que tu vas choisir au début du jeu peut avoir un impact à la fin. Objectif, c'est qu'ils survivent tous à la fin. Voilà. Une petite cabane, dans les bois, de la neige. Un groupe de jeunes sont là, peut-être. À l'ambiance, ma-ma. Ça fait plaisir ! On est là ! On est là ! À certains moments de l'histoire, vous vivrez une situation de tension. Utilisez les touches ZQSD ou le joystick gauche pour maintenir le curseur dans la zone délimitée. Essayez maintenant. Ok. Si vous ne parlez pas à garder le curseur dans la zone, vous attirez l'attention vers vous. Je ne me souvenais pas de ça. Des nouveaux ? J'ai reçu. Ah ! C'est vachement bien dessiné déjà, avec le petit cœur. Merde, Josh. Une fois de plus, frangin, tu t'es surpassé. Maintenant, je pense que tout le monde connaît l'acteur. Mais c'est vrai que quand le jeu est sorti, premièrement, les gens, il n'était pas vraiment si connu du grand public. Ok, elle était impatiente de retourner sur son indignateur. Alors, je ne sais pas si le fait qu'il n'y ait pas de musique, c'est normal, parce que j'ai mis le mode streamer, qui enlève la musique copyright, ou est-ce que c'est prévu d'être comme ça, parce que ça fait un peu bizarre le fait qu'il n'y ait pas de son. Dis donc, petite fouineuse, qu'est-ce que tu veux, toi ? Qu'est-ce que tu regardes ? Ah. C'est pas vrai, j'arrive pas à croire que t'aies vraiment fait ça. Le son du jeu est bas ? Je le mets à fond, là. Il y a un truc qui se trame, là. Les gens se regardent, ça sourit. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous avez pas l'impression que c'est légèrement cruel ? Oh, ça va. Elle le mérite. Ah, ils sont foutus d'elle avec le truc. Anna, arrête pas de me tourner autour. Je protège juste ma copine M. Et c'est pas parce qu'il est le délégué de classe que tout le monde peut lui sauter dessus. Mike, c'est mon mec. Mais M, je suis le mec de personne d'autre. C'est ça, t'as raison, chérie. Ok. Bon, il y a une espèce de prank qui se passe. Ils sont un groupe de jeunes dans une cabane. Il y en a un qui a apparemment un crush sur lui. Mais bon, ils sont pas trop d'accord. Donc, ils se foutent un peu d'eux. Bon, voilà. Qu'est-ce que tu veux ? Ouais, c'est l'actrice de Heroes. D'ailleurs, une série que... J'étais un peu triste de voir qu'ils ont arrêté. Tout le monde l'avait oublié, lui, visiblement. Donc, on se balade dans la cuisine. Bon, c'est sympa, quand même, le petit effet. En plus, vraiment, t'as les bandes noires et tout, c'est pour donner un peu l'effet cinéma. Je sais pas ce qu'on est supposé chercher, d'ailleurs. Eh, vous avez vu ça ? Papa a dit qu'on serait seul ce week-end. Josh ? Alors, juste de poser une question à deux gars qui sont complètement bourrés et endormis sur le canapé, non ? D'accord. Ok, non, non, mais il n'y a pas de problème. Ok. C'est pas... Ball en eau doux dans le chalet. Voyons voir un petit peu ce que c'est. Bon, on va aller voir dehors, du coup. Parce qu'on a peur de rien, mon petit pote ! I'm not afraid. Tu vois, j'ai mis un bonnet, comme ça, je suis un petit peu comme dans le thème, tu vois. J'ai mon petit bonnet. Donc, on peut pas vraiment... Aller plus vite que ça. Voilà. Des fois, si jamais tu voulais aller plus vite, c'est pas possible. C'est pas forcément le jeu où tu te mets à looter, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est... L'histoire, c'est de faire l'histoire. Tu vois, il y a un truc qui brille en plus, donc ça te guide vachement. Voilà. C'est pas... On regarde partout, est-ce qu'on va trouver une feuille ou ci ou ça ? Examinez le totem à la recherche d'une prémonition. Ah, les prémonitions ! Ok. Ok. Alors, attends, je... Je me souvenais plus trop de ça. Ah, la prémoni... Ah oui. Ok. C'est-à-dire que la prémonition, c'est-à-dire que c'est ce qui va se passer ? Ou c'est ce qu'on aimerait qu'il ne se passe pas, éventuellement ? Parce que je pense que, de mémoire, le but, c'est de faire en sorte que personne meurt, quoi. Ok, bon, bah écoute, on est juste parti dehors chercher une prémonition. On voit qu'il n'y a personne, tout tranquillou. Là où il y a de la lumière, c'est là où tu vas. En gros, le Tindon, c'est... C'est un peu comme si tu étais l'acteur dans un film, quoi. C'est un film. Donc, tu te balades dans le film, tu fais les actions. Et là... Est-ce qu'il y a un truc à faire avec le PC ? Peut-être. Alors, Anne, ça a été un plaisir. C'est vraiment fun d'être à tes côtés. Retrouve-moi plus tard. Je t'attends. Mike. Oh, putain. Dans quel merdier notre sœur s'est encore foutue. Ouais, c'est ça, c'est un film interactif, quoi. Horreur. Un film d'horreur interactif. C'est vrai qu'ils ont quand même lancé un sacré style avec ça. Après, il y a pas mal d'autres jeux du sort du jeu qui sont sortis. Ça fait bizarre sans les musiques. Dans l'ambiance, tu sens qu'il devrait y avoir une musique, mais il n'y en a pas. Ouais, tu vois ce que je veux dire ? Ça fait bizarre. Ah, ok, je comprends, je comprends. Ouais, ok. Ok, donc effectivement, il devait y avoir une musique. C'est juste pour être sûr, mais c'est une musique copyright. Donc malheureusement, c'est pas possible de la mettre, que ça soit en stream ou sur YouTube. Donc c'est pour ça que c'est coupé, pour éviter des problèmes de droit d'auteur. C'est un petit peu dommage qu'ils ont mis le mode streamer, donc ils auraient pu mettre une musique de remplacement, tu vois. Donc là, il y a une petite musique un petit peu à l'eau de rose. Elle boit son café, elle prend son journal. Voilà, donc effectivement, ça fait bizarre. Je pourrais chanter à la place. And we gonna fall Now we're in a Dans le placard, attention, mais qu'est-ce qu'il se passe là ? Casse-toi, grognasse. Ah, tu pubes. Ah, mais arrête un peu. Non, c'est mon mec. Tu vas voir, tu vas passer ta meilleure soirée avec moi. Oh non, je vais sous le lit. J'espère pas rester coincé. Allez, regarde. Qu'est-ce que vous faites là ? J'y vais, je vais les chercher. Ah, c'est mon moment à moi. Ma petite musique. Oh, on éteint la lumière. Il y a de la lumière rouge. Oh, qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est vrai que ça fait vachement étrange. Ils auraient pu, tu vois, j'ai dire, s'ils ont estimé le fait qu'il y a un mode streamer, ils auraient pu quand même mettre une musique à la place. Ça gâche l'ambiance quand même. Bon. J'ai essayé de remplir. Mike, j'ai reçu ta lettre. Salut, Anna. Donc ça, c'est un moment où ils vont se foutre de sa gueule, quoi. Ah bah oui, voilà, regarde, il filme. J'ai vu ton mot. Contente qu'il soit venu. Peut-être qu'on devrait commencer à, tu sais, sploter et voir où c'est nous-mêmes. Ok. Ah bah, eh, Mike. Oh, le sourire. Oh, putain. Elle enlève son haut. Putain. Eh, s'il y a des jeunes, ne regardez pas ! Anna. Ah. Euh, ne... C'est juste une... une black devil. D'accord ? Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Elle va jeter les plombs. C'est parti en brille. Mike ? Merde. Vous êtes tous trop cons, vous le savez ? Anna ! Bon là, forcément, Anna, elle n'est pas très contente. Voilà, elle se dit, tiens. Oh non ! Mais qu'est-ce que vous avez fait, bande de fous ? Ah oh, j'ai déjà un choix. Réveiller Josh, rejoindre. Et là, on a vu dans l'après-midi qu'il y en avait deux. On va essayer de réveiller Josh. Et tu vois, là, la décision que tu as pris a un impact sur la suite, quoi. Bon, Josh et... Anna ! Il se passe quoi ? Elle va où, Anna ? Oh, ça va. Elle a aucun humour. C'était qu'une blague, Anna. Vous avez fait quoi ? C'était pour déconner, Bess. C'était pour rire. Bande de sales cons ! Ouais, c'était pas drôle du tout, ok ? Du coup, on va peut-être la chercher. Tu sais, à mon avis, t'es la dernière personne qu'elle a envie de voir, Mike. Ouais, je pense, hein. T'as pas forcément besoin d'ennemis quand t'as des amis comme ça, hein. Par contre, l'ambiance, elle est incroyable. Ma, ma, c'est stylé, hein. Ah ! Ok, pardon. Non, non, mais j'ai pas eu peur. Anna ! Anna ! Alors, attends, attends, il faut swap maintenant. Ah oui, il faut mettre la lampe torche. Ok. Alors, permet de diriger. Ah, c'est quand même bien fait, hein. Bon, c'est sûrement un petit peu obscur sur la vidéo, mais... Bon, c'est la nuit, c'est normal, ça fait exprès. Un petit chalet. Est-ce que vous pensez qu'Anna est partie là-haut ? Ok, ça va bientôt commencer. Ah, attends, c'est stylé. Anna ? J'ai même pas peur. Vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. L'immersion est folle, hein. Ma, ma, l'immersion est folle. Aïe, aïe, aïe. Anna ? C'est le moment où ça me fait peur, non ? Une boîte de thon ? Oh, putain. Cours ! Appuyez sur la touche correcte. Oh, Y, c'est quoi, Y ? Attends, mais c'est quoi ? J'ai une manette de play, moi, j'ai pas une manette de Xbox. Bah, j'ai appuyé du coup, Y, mais c'est quoi les boutons d'Xbox ? Je connais pas, moi. C'est un jeu PlayStation, ils auront pu mettre des boutons de PlayStation. Zut de zut. Bête ! Sois pas bête ! Suivre le pas, suivre le bruit. Aaaaaah ! Oh bah, suive le pas ! Oh, oh. C'était pas les bons bruits de pas. Ou pas, je sais pas. Bon. J'ai mis si trompé ? Alors, si vous savez, spoilez pas. Mais t'es où ? Je sais pas s'il y a les mêmes choix que sur l'original, ou est-ce qu'il y a quand même des variations. Bah, tu comprends, Anna, la pauvre, elle l'humiliée comme ça, et en plus filmée, tu vois, c'est... Ah, c'est bon, je l'ai retrouvée. Anna ! Oh, mon sang, tu vas crever d'roits. Tiens, mon manteau. Mais quelle conne je suis. Je suis trop stupide. Ah. Anna ? Elle l'a goût au nez, hein. Aïe ! Anna ! Putain, mais t'es conne, Anna ! Tu... La prémonition ! La falaise ! Il faut faire le bon choix. Non ! Je vais déjà amputer une, je le sens ! Je vais déjà amputer une ! Tiens, lui, fort la main ! Tout va bien se passer ! Oh, les compas ! Tiens, mon... Tiens, mon... Tiens, mon... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Prends la main ! Euh, laissez tomber Anna, lâchez. Comment ça ? J'ai rien fait ! Je lâche. Allez ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ok, en fait, moi, dans ma tête, je me dis, je vais pas faire le bata, je vais pas lâcher Anna. Mais si je lâche, lui, il va me reprendre la main. Moi, j'ai pensé à ça. J'ai vu des films, ils l'ont fait. Aïe, 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 il est là ! Aïe, aïe, aïe ! Je vais vous en souvenir quand vous jouez à votre jeu. Chacun de vos choix influe sur votre destin et le destin de vos proches. Bien. Vous vous êtes décidé à participer au jeu. Oui ! C'est un pas en avant. Je veux jouer au jeu ! Et je vais vous aider à le mener à terme. On veut jouer au jeu ! Parfois... Parfois ces choses peuvent être effrayantes, voire terrifiantes. Mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode. Quelle que soit l'angoisse qu'elle procure. Bon. Commençons par un exercice simple. Oui. Veuillez prendre la carte et regarder l'image de l'autre côté. Dites-moi ce qu'elle vous inspire. Et rappelez-vous, il est primordial que vous soyez francs pour que l'expérience porte ses fruits. Alors, effectivement, la synchronisation avec les lèvres n'est pas incroyable, incroyable. Donc là, on ne sait pas qui c'est encore. Mais on sait que ça, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Donc, l'histoire va être après. Ok, un épouvantail, une ferme. De la joie, du malaise. Je pense plus du malaise que de la joie. Bien. La franchise est une bonne chose. Et pouvez-vous me dire ce qui vous met mal à l'aise ? Oui, et la synchronisation avec les voix. L'épouvantail, je ne sais pas trop. Oh, je dirais l'épouvantail, quand même. Je vois. Je vois. Imaginons qu'il n'y a pas d'épouvantail. Pourriez-vous rester seul à cet endroit pendant un certain temps ? Disons, une semaine, par exemple ? Il n'y a pas d'épouvantail, oui. Mais avec l'épouvantail, non. Et si je vous disais que cette maison est hantée ? Allez, c'est un petit peu... un petit peu dans les deux, quoi. Tu vois, c'est... J'aurais peur... Je m'en fous... Allez, il a dit qu'il fallait être honnête. Ah, très bien, très bien. Je vois que vous souffrez d'une véritable phobie du surnaturel. Après tout, derrière le voile de la mort, c'est l'inconnu ultime. N'est-ce pas ? Il n'y a pas de peur plus grande que la peur qui naît de l'incertitude. Attention, rappelez-vous que tout ceci n'est qu'un jeu. Il semble que cette session touche à sa fin. Mais la suite est pour très bientôt. D'accord ? Ok, monsieur. Bon. Eh. Ce n'est que le début ? Mais c'est déjà sympathique. All in done. Voilà, c'était que l'introduction, là. Que la petite introduction. Le jeu va commencer à partir de maintenant. Rami Malek. Il est quand même vraiment bien fait, hein. de fin. Rami Malek. Rami Malek. Rami Malek. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok. Salut à tous, amis et fans. C'est vraiment énorme de tous vous retrouver cette année. Bon alors, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. Quoi ? Donc, en fait, je voudrais prendre une seconde pour aborder le sujet sensible. Je sais que vous faites tous du souci pour moi, et je sais que ce sera sûrement dur de retourner sur place après ce qui s'est passé l'an dernier. Mais, mais, je tiens à vous dire une chose, ça me touche. Ça me touche énormément qu'on fasse ça. Et je, et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. J'ai, j'ai, j'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous, de partager avec vous des, des moments, des moments inoubliables. Et, mais je le fais pour mes sœurs. Vous voyez. Ok, donc, allez, on fait la fête comme des dingues et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans les mémoires. Ok, c'est parti. Ok, cool. Chapitre 1. Momentum Mori. 10 heures jusqu'à l'aube. Chapitre 1. Blackwood Spine. Bienvenue de retour à Blackwood Spine. Ok, il est de retour lui, hein. On l'avait déjà eu il y a un an. Sam, meilleur ami d'Anna, appliquée, bienveillante, courageuse. Eh oh ? Il y a quelqu'un ? Visiblement, il y a quelqu'un qui nous observe. Nous ne sommes pas seuls dans cette... Allez, Sam. En tout cas, j'en garde un excellent souvenir de l'original d'Ultindon. Pour moi, c'était une aventure vraiment incroyable. Un jeu que j'ai adoré faire et que je n'ai pas refait depuis, donc il y a plus de 9 ans maintenant. Et je trouve que l'ambiance du remake, elle est vraiment bonne. Alors, je ne sais pas si c'est un remaster fidèle, on va dire 100% dans ce qui se passe par rapport à l'original, ou est-ce qu'il y a des petits twists. J'imagine qu'il y a des petits twists. Mais du coup, en tout cas, le côté film, cinématographique, etc. est très très plaisant. This gate is busted, climb over. Donc le portail est cassé, il faut aller au-dessus. Josh Washington, envoyé à Vancouver. Demandez au chauffeur de s'arrêter à Blackwood Pine, sinon il ne le fera pas. Peux-tu y rappeler quand on y va ? Ok. Donc là, il faut escalader. Rapide ou prudent ? Je ne sais pas réellement si là, je choisis rapide ou prudent, si c'est un impact. Je pense qu'on a un peu de temps, on va prendre prudent. Ah non, X, ce n'est pas le bon. Bah oui, mais excuse-moi, je suis une manette de play, moi. Je ne connais pas les boutons Xbox. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ah finalement, Rapide, il y a moins de boutons à appuyer. Oh bah écoute, j'aurais dû faire ça depuis le début. Ça y est. Tu es arrivée, Anna. Tu as fait... Ou Sam. Anna, elle n'est plus là. Sam. Mais il y a bien quelqu'un qui t'observe. Des fois, tu dis, j'hésite entre regarder un film ou jouer à un jeu vidéo. Il fait les deux en un. T'as faim ? C'est ça ? Ah oui, attends, il a la barre de... T'es chou. Qu'est-ce qu'elle lui a donné ? Je n'ai pas vu, genre, elle avait une noisette sur elle. On ne sait jamais, il faut toujours avoir une petite noisette. On ne sait jamais si on croise un hamster. Un hamster, un écureuil. Alors, la population indigène et les prophéties des papillons. Les tribus qui vivaient autrefois dans ces montagnes pensaient que les papillons transportaient les rêves et les prophéties des possibles futurs. Alors, la couleur des papillons indiquaient la nature de la prophétie. Mort. Les papillons noirs annonçaient la mort de la personne en train de rêver. Alors, je pense que ça, c'est intéressant et important par rapport à ce qui va suivre parce que je pense que ça va être les prémonitions. Danger. Les papillons rouges préviennent de l'arrivée d'un événement dangereux. Tragédie. Les papillons marrons prédisaient une tragédie touchant des amis. Conseil. Les papillons jaunes offraient des visions pour nous aider à guider. Et chance. Les papillons blancs apportaient des rêves de chance et de bon auguste. Chris ? Est-ce que t'es là ? Là, il n'y a personne. Il y a une voiture pourtant. Alors, c'est vrai que tu as envie d'aller un peu explorer à droite à gauche, mais c'est relativement lent, la marche. Donc, tu te dis, est-ce que j'y vais ou pas ? Mais là, je vois une voiture, ça fait... Chris for Josh. Ok. Ah, voilà. Mais je me dis, on ne sait jamais si on trouve une petite prémonition. Un totem. Donc là, on bouge un peu le totem. C'est un conseil. Oh, il y a un autre truc, là. Voyons voir. Bouticole. Oula. Oh, il y en a qui ont prévu de faire des petites cochonnades. Hein ? Non, il n'y a pas vraiment moyen d'aller plus vite. Pour l'instant, en tout cas. Peut-être que par la suite, oui. Ton sac est là, t'es où, toi ? T'es pas dans le sac, quand même. Ha ! Ha ! Eh ben, regardez-moi ça. Oh, je fouine, hein. Attends. Il y a un sac abandonné, il sonne, on regarde. Regarde le message, regarde le message. Salut, Pouineau. Chris. Ah, le béguin pour Ashley. Loyal, protecteur, comique. Oh, j'adore il. J'adore l'humour. J'adore l'humour. Tu n'es pas mon assistante. Mais ça sonnait. Cool, bien. Merci de m'avoir prévenu. Je vais m'en occuper. Bah, en même temps, tu l'as laissé là, il n'y avait personne. On se dit peut-être qu'il y a un accident. Il y a eu quand même deux morts l'année dernière. On peut accorder le bénéfice du doute. Ok. Ah ouais, c'est hallucinant. Ah, c'est incroyable. C'est un mot qui me viendrait à l'esprit. Qu'est-ce que ça fout là ? Comment ça ? Pourquoi installer un stand de tir au pied d'un chalet de ski ? Euh, dis, toi, tu n'as jamais rencontré le père de Josh ? Non. Il se prend genre pour Davy Croquette. Tu veux ici ? Euh, non. Après toi, Croquette. D'accord. Ok, allons-y. Ah, du coup, c'est à moi de jouer là ? Là, il y a un stand de tir là. Ok. Visez une cible à portée. Je t'impressionne, hein ? Alors là, c'est pas... Wouhou ! Ah, mais moi, je suis un joueur call-off, après. Alors, c'est pas en... C'est pas en inversé, mais bon. Joli tir, cow-boy. D'accord. Je suis un dur. Je suis un gros dur. On va dire que c'est un cas désespéré de la chance du débutant. Non, tu te plantes, gamine. Bah, n'importe qui pourrait avoir cette bouteille à cette distance. Bah, essaye-toi ! Hein ? Non ! Joli tir. Et regarde-moi ça. Hé, Buffalo Bill, notre taxi arrive. Hé, je commençais juste à l'échanger. Allez, Chris, le téléphérique ! Effet papillon ! Ah ! Tes affaires sont mes affaires. Sam a lu le message de Chris Rezu. Chris a été énervé par l'indiscrétion de Sam. Chris a choisi de ne pas tuer l'écureuil. Bah, je n'allais pas tuer l'écureuil, quand même ! Tu vois, ils sont envolés, l'écureuil. Il me dit merci. Ah ! Ah ! Ah, donc là, je contrôle Chris. Ok. Rechercher. Milgram, Victor, sexe masculin, 1,088. Tu sais pas qu'on va nous retrouver dans la rubrique fait divers ? T'imagines ? Je dirais que quelqu'un y a pensé. Mais non, l'endroit est désert quasiment toute l'année. Personne ne vient ici. Rechercher pour incendie criminel ou premier degré, ainsi que pour diverses menaces de mort. Mais l'année dernière, il y avait un mec, justement, qui avait mis le feu. Toute personne à possession d'informations concernant cette orange de criminel et pris de contact est là, la PMPB des possibles. Police Montée Provençale de Blackwood. C'est vraiment bizarre d'en venir ici, après une année entière. Ouais, c'est clair. Dès que je suis arrivée, tout m'est revenu en deux secondes. Ah non, c'est rapide. Ça, c'est bizarre. Elle est fermée. Mais, euh, Josh voulait qu'on la laisse fermer, pour pas que les gens rentrent. Il a dit ça ? Quel genre ? Je sais pas. Il a dit qu'on avait trouvé des gens qui dormaient dans la station. C'est flippant. T'inquiète pas, j'ai la clé. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah. Attends, c'est moi ou la caméra est donnée sur la baignoire, là ? Ok. Attends, c'est quoi ça ? C'est vraiment un drôle d'endroit pour faire une maison. Même en étant plein aux as. Ils sont pas assez riches. Ils ont acheté plus d'une morcelle. Enfin, on y va ? Ouais, bah, je pensais plutôt rester là et roupiller, mais... Ok. Attends, mais j'étais rentré avant elle ! Fiche-trait. Fiche-trait de promo. Allons-y ! Bien. L'aventure commence ! J'espère qu'on va pas le regretter. Quoi ? Tu sais, rassembler tout le monde à l'occasion de l'anniversaire. Parce que Josh avait l'air tellement motivé pour qu'on fasse quelque chose. Ouais, non, carrément, c'est clair. Je l'avais pas vu aussi motivé depuis longtemps. Bien, tant mieux. C'est dur de savoir avec lui. Et j'étais un peu inquiète. Non, non, c'était... C'était une bonne idée. J'espère que les autres y pensent aussi. On est tous là, non ? Merci. C'était cool de te parler. Tu sais quoi, franchement ? Arrêtons d'en parler. Profitons du trajet. Oh, le ta gueule, Polly. Tu sais comment j'ai connu Josh ? Non. En CE2. Josh s'est assis au fond de la classe et moi au premier rang. Attends, il voulait pas arrêter de parler il y a deux secondes ? Je ne sais même pas. Mais l'enfant assis à côté de Josh a commencé à tirer sur le soutien-gorge de la fille devant lui. Et le prof la fait venir au premier rang, là où je me trouvais. Ok, et ? Eh bien, j'ai dû aller au fond. Et lui ? À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et on est devenus amis, jusqu'à aujourd'hui. Le couple idéal, quoi. Et si c'était justement parce que Jenny Simmons avait atteint la puberté avec trois ans d'avance et que ce jour-là, son soutien-gorge avait dépassé de son décolleté ? Hein ? Qui sait ? Ah oui, arrêtez d'en parler. Butterfly Effect. Très bon film d'ailleurs. Tu vois déjà ? Jess, la copine de Mike, extravertie, déterminée, impulsive. Alors, il y a un truc que je ne comprends pas. Il faudrait m'expliquer, hein. Pourquoi le E, il est entre parenthèses ? Tiens, tiens, tiens. De nouvelles personnes. Allons les accueillir. C'est quoi, ça ? Mais c'est... Jessica, par ici ! Euh... Mais... Qu'est-ce que vous faites là-dedans ? On est coincés dans ce truc, là. Tu peux nous aider à sortir, s'il te plaît ? J'ai cru qu'on était fichus. Dix minutes de plus et j'aurais commencé à mâcher ma jambe. Oh, t'es un porc, Chris. Regarde, j'ai plein de viande sur mes os. Et c'est que du muscle, ici. Ouais, bien sûr. Hein ? Hop là ! Hé, Chris ! Je fais juste ce que ça m'a appris. Les pensées personnelles des gens sont un terrain de jeu personnel. Tu peux arrêter de faire le con ? C'est pas vrai. On dirait que quelqu'un a un faible pour notre cher camarade et délégué de classe, Michael Monroe. Chris. Et quel genre de vilaine pensée notre Jessica pourrait-elle imaginer ? Je me demande. Je suis avec Mike, maintenant. Rends-la-moi. Hum... Rends-moi ça, gros débile. Débile, c'est vrai. Mais fier de l'être. Oh, t'es vraiment trop con. Peut-être que les gros malins dans ton genre feraient mieux de se mêler de... leurs affaires. Euh... Ouais, j'évite de le faire. Parfois. Allez, Jess, tu peux nous le dire. On sait garder des secrets. Peu importe. Vous le découvrirez tôt ou tard. D'accord, d'accord. Rentrons simplement au chalet. J'en ai marre de cette nature et de ces conneries. Allez-y en premier. Moi, je vais attendre un peu ici. Euh... Pour voir qui d'autre arrive. Tu veux dire Mike ? Quoi ? Euh... Je veux dire... Peu importe. On verra. Euh... Sam ? Oh, vous voyez cette vue ? C'est vraiment magnifique. Parfois, j'oublie de... Juste... M'arrêter pour respirer un bon coup. Ah... Elle, elle a vu le reportage de Noxag, elle. C'est... Emily, la copine de Matt. Intelligente, entreprenante, honnête. Tu vois, là, c'est bien écrit. Voilà. C'est avec un E. Voilà, il n'y a pas d'E intelligent avec un E entre parenthèses. Voilà. Ok. Je ne pense pas que ça aurait été aussi joli, tu vois. Bah, Matt, le copain d'Emily. Serviable, fiable, sportif. Et notre porteur, hein ? Il est où ? Ah, d'accord. Oh, j'ai des frissons. On y est presque. Non, c'est juste que je commence à flipper. Ah, ouais. Ça va faire bizarre de revoir tout le monde là-bas. Alors, ils ne prennent pas le même chemin que les autres, non ? Ce ne sera sûrement pas une fête comme les autres. Non, enfin... Qu'est-ce que tu en penses ? Oh, putain, mec ! Mais Mike, t'es trop con ! Mike, gros connard. Mike, le copain de Jess, courageux, déterminé, charismatique. Et alors, je ne comprends pas pourquoi il y a le S, E entre parenthèses. C'est un homme. C'est courageux. Le masculin de courageux, c'est courageux. Mais qu'est-ce qui nous font chier, là ? C'est quoi cette... Sérieux ? Michael ! Vous auriez vraiment dû voir vos têtes, sérieux. Putain, mec. J'ai failli te frapper. Sympa. Michael, t'es trop con. Oh, allez, on est tous potes ici, hein ? On n'a pas besoin de violence. C'était juste pour se marrer. On est dans les bois, ça fout les jetons. Allez, faut se mettre dans l'ambiance. Se mettre dans l'ambiance ? Sérieux ? Tu te fous de ma gueule ? J'essaie de détendre l'atmosphère, M. Sois pas comme ça. Comme quoi ? Arrête tes conneries. T'as toujours été comme ça. Menaçant, dégage Mike, nous sommes tous amis ici. Ouais, il m'énerve, Mike. Il a vraiment une gueule de con. Lui, il faut qu'il meure. Michael, tu vas devoir t'y faire. Déjà, en plus, il est... Émilie et moi, on est ensemble et il n'y a rien à dire de plus. Et je ne vais pas te le répéter. Je vais te casser, mon... Est-ce qu'on se comprend bien ? Eh bien, je pensais qu'on pouvait dépasser ça. Être pote, mais... Bon, d'accord. Non, non, non. Ça va aller, je vais continuer mon chemin. Être plus mature et me démerder par moi-même. Et voilà, trace ta route un peu. Il a compris le message. Tu sais que t'es excitant quand tu fais ton mal dominant. Ouais ? Ça tombe bien, on est tous les deux tout seuls, maintenant. Merde. Quoi ? Tu peux prendre ça pour moi, s'il te plaît ? Les sacs ? Ouais, tous les sacs. Euh, pourquoi ? Il faut que j'aille trouver Sam. Ok. Je suis désolée, c'est juste qu'il faut vraiment que je la vois. J'avais complètement oublié que je devais lui parler avant qu'on arrive là-haut. Ça ne peut pas attendre. On y est presque. C'est important. Matt, s'il te plaît. Ok, vas-y, vas-y. Non, on va laisser aller toute seule. Bon, d'accord. Mais je pense qu'elle ment. Si c'est si important, je pense qu'elle veut aller voir l'autre. Le reste du chemin. Mais tu m'en dois une. Pardon ? Bon, on est quitte au moins. Je vais y réfléchir. Fais attention. On se retrouve là-haut, chérie. Merci. Ouais. Je la sens pas, elle, non plus. Je la sens pas. Est-ce que ça y était, ça, dans l'original, leur délire de... Entre parenthèses féminin ? Non, on est bien d'accord. Ashley a le béguin pour Chris. Studieuse, curieuse, sensible. Ok. Ah. Y'a pas un con qui va se mettre en plein devant, là, pour faire peur ? Ah. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Et pas vraiment dans le bon sens du terme. Faudrait peut-être vérifier la date de péremption de leur rupture. De toute façon, ils avaient des attitudes étranges. Oh, putain. Bordel. Je le savais ! Désolé, H. Je suis désolé, je voulais pas te faire peur. Bon sang, mec. Je voulais te faire peur, oui, mais pas te faire peur, pour de vrai. C'est pas vrai, tu fais chier. Non, mais désolé, H. Sincèrement. C'est bon, ça va. Tu devrais voir ce qu'il y a à l'intérieur de la loupe. T'as vu un truc intéressant ? Euh... Laisse-moi regarder. Regarde, regarde, regarde ! Vas-y, regarde ! Euh... Regarde ! Ouais, vas-y. Tu vas voir. Fais-toi plaisir, si tu veux. Effet papillon. Ok. L'âge de la raison. Ashley a encouragé Matt à utiliser le télescope. Bien sûr, bien sûr. Ok. Putain de merde ! On a foutu la merde ! C'est quoi ce bordel ? Écoute, c'est sûrement rien. Rien, tu crois ? Enfin, tu vois... Arrête, c'est jamais rien avec M. Hein ? Je sais pas. Oh, fichier ! Non, mais là, c'est plaisant. Tu dis, on a foutu la merde, il va y avoir une bonne petite ambiance. Jessica ! Alors, portable ou livre ? Eh, on va trop faire genre... Non, mais nous, on prend le livre. Franchement, prendre le téléphone ! Oh, les gars ! T'as pas osé faire ça. Mets tes mains là où je peux les voir. T'es cerné. Mais qui suis-je pour répliquer ? Quel autre choix pour moi, une jeune et jolie rebelle, que de me rendre face au policier mignon qui veut m'emmener au fonds. Faire une boule, courir vers le banc. Tu meuras pas, eux ! Aïe ! Ah, t'es bu ! Ah, essaie encore pour voir. Où est-ce que tu te caches, ma petite poulette ? Oula. Hop là ! Hop là ! Quand on se slide ! Oh ! Je me souviens de la prémonition ! Il y a quelqu'un ? Allez ! Non, ça n'a rien à voir ? Ok, ouais, tu m'as eu. C'est bien joué, ok. Oh, mais il s'amuse comme des petits fous, hein ! C'est ça ! C'est ça ! Ne rien faire est le meilleur choix. Tu peux t'en échapper, Michael. Tu sais que je te connais par cœur. On ne fait rien. Ne rien faire est le meilleur des choix. Sauf lui. Ouais ! Je vais te trouver, Jess. Et puis quoi ? Ça suffit ! Oh non, ça suffit pas. Arrête ! Je t'ai eu. C'est fini. Bien fini. Alors, j'ai fini par terre ? Euh... Je crois pas. Il y a une petite tension quand même. Je crois qu'il saurait si c'était le cas. D'accord, d'accord. Alors ? Te rends-tu, ville Manon ? Vous êtes un brave adversaire, reine Jessica des boules de neige. Ok, ça sonnait un peu sale, là. Madame. Embrasser Mike, faire une boule de neige. On va casser un peu l'ambiance. Voilà. Parce que je t'ai vu tout à l'heure ! Ok, ok, toi tu vas être puni. Puni comment ? Eh bien... J'ai une petite idée. Ouais ? Mais je garde ça pour plus tard. On devrait rentrer au chalet. Ouais. Ouais, c'est joli ici tout le temps. Le dialogue, ça fait pas trop jeu d'horreur, là, tu vois. Et la vie est à tomber. Je veux dire, je pourrais rester ici pour toujours. Mais seulement... Si on restait à s'embrasser tout le temps. Juste s'embrasser ? Bah, entre guillemets. Eh bien, je crois que nous finirions complètement gelés, entre ces guillemets. Ouais. La nuit commence à tomber. Ah ! Bon. Il y a eu une petite introduction des personnages un peu plus en profondeur. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous ? Oh, super bien et vous-même ? On sent que ça se met un peu en place. La session précédente, nous avons pu établir que vous aviez peur des choses qui sont mortes. Ou encore, des revenants. Comme tout à chacun peut-être, je pense. Aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir l'origine de vos angoisses. Ok. Prenez ce livre. Ok, Freud. Et feuilletez-le. Vous y trouverez des images et des symboles. J'aimerais que vous me montriez sur chaque page l'image qui vous effraie le plus. Ok. Ah. Bah, honnêtement, le mec, il a l'air juste normal. Elle, 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 elle a l'air en colère. Elle a l'air en colère. Ah. Les gens. Ouais. Ouais, on peut faire les deux. Ouais, plus ça. Dis donc, je suis en train de m'exposer devant tout le monde, là. J'ai peur des serpents, j'ai peur des rats. Ni l'un ni l'autre, d'ailleurs. Peut-être les rats. Plus que les serpents, tu viens me dire. Qu'est-ce que t'as en dit, toi ? Ah, couteau, hein. Oh. Ah. Cafard, rats. Les cafards, on les bute plus facilement que les rats, mais bon, on voit plus de cafards que de rats aussi, quoi. Ouais, les cafards. Je sais pas où est-ce que ça nous mène, ça, mais ça n'a pas l'air de le trigger plus que ça pour le moment. Ah. Clown ou éventail ? Les clowns, c'est horrible, les clowns. Le sang me dégoûte. J'ai peur des corbeaux. Bah, ni l'un ni l'autre. Je suis obligé d'avoir peur d'un. Ouais, on va mettre le sang, à la limite, mais bon... Enfin, là, c'est plus des viscères. Oh. Je vous ai fait peur. Mille excuses. Vous vous en sortez bien. Détendez-vous. Je suis détendu, mais t'essaies de me... De me tendre un peu, là. Essayez... D'accélérer un peu. Plus vous fonctionnez à l'instinct, plus vos réponses seront franches, et plus cette expérience sera source d'enseignement. Allez, on se dépêche. On se dépêche, on se dépêche. Je sais pas où ça nous mène, ça, mais... Ça nous mène. Qu'est-ce que ça veut dire, docteur ? Très drôle de combinaison, de quoi passer un bon vendredi soir. Je regrette. La session touche à sa fin, mais... Je vous promets que nous en reparlerons bientôt. Ok. Bon. Chapitre 2. Obscurité. 9 heures, jusqu'à l'aube. Je trouve que la montagne grandit à chaque fois que j'y grimpe. Ah ouais ? Ouais, ça me fait ça aussi. Yes, Josh, le frère d'Anna et de Bête. Besse, teuf, tenace, créatif, espiègle. C'est juste, voilà, on apprend un peu à connaître les persos. Voir un petit peu l'histoire, parce que c'est vrai que ce qu'on avait eu au départ, on a eu les persos qui étaient devant nous comme ça, sans savoir vraiment qui était qui et qu'est-ce qui se passe. Là, maintenant, on a une idée un peu plus nette de tous les persos. L'histoire va pouvoir commencer un peu plus. Allez, t'as grandi ici. Tu dois avoir l'impression qu'elle rétrécit. Ouais, ça doit être vrai. C'est quand que tu vas installer des antennes relais ici ? Je commence à ne plus capter. Bah, si t'as un million en trop, donne-le-moi, et puis je m'en occupe. Ah bah, puisque t'en parles. Oh, dommage, il est dans mon autre veste. Oups. Salut. Ça s'est bien passé ? Ouais. Euh, plus ou moins, mais ça fait plaisir de te voir. Qu'est-ce qu'il a ? Chris. Donc, on sent déjà qu'à l'arrivée du chalet, avec les petits choix que j'ai fait, il y a une petite ambiance un petit peu déjà croustignante. Comère, Matt et Emily, inquiet, tu vas bien. Euh... Ah, j'ai envie de taper dans le comérage un peu, là, tu vois. Matt et Emily sont ensemble, maintenant. Ouais, on dirait. Et Mike, il en pense quoi ? Je crois que Mike a déjà la tête ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Merde ! Saleté de truc. C'est gelé ? Bah oui. Il y a peut-être d'autres entrées ? Ah ouais, il y en a des millions, mais elles sont toutes fermées. Il doit bien y avoir une fenêtre qu'on peut ouvrir, d'une façon ou d'une autre. Attends, attends une seconde, tu veux dire entrée par effraction ? C'est pas vraiment une effraction, si on est proprio, non ? Ouais. Tant que je te dénonce pas. Euh... Allez, je te suis l'artiste. Et tu veux pas juste pisser sur la serrure, non ? Bah, c'est gelé. C'est plus gelé. Salut, Chris. Ça fait bizarre d'être de retour, confiant, comment ça va ? Ouais, je sais pas. Et tu vas bien ? Oui. Sauf que j'ai un peu froid. Et que cet endroit me donne la chair de poule. C'est bizarre d'être de retour ici, hein ? Ah, il y va sur le rue. Bon, il faut trouver un endroit pour rentrer par effraction. Mais c'est pas vraiment effraction, puisque c'est chez lui. Ashley était carrément canon aujourd'hui, hein ? Hein ? C'est une fille qui doit vraiment valoir le coup, tu penses pas ? J'aimerais vraiment lui arracher sa parka et me rouler dans la neige avec elle, tu vois. C'est un peu embarrassant, comme... Je sais pas, je... Ouais. Bah ouais. Carrément. Alors, quand est-ce que tu vas la mettre dans ton lit ? Comme si c'était possible. Arrête de dire ça, mec. Elle passe presque tout son temps avec toi en ce moment. Bah ouais, mais tu sais, on est que des amis. Écoute, mec, regarde autour de toi. Regarde ces belles montagnes. Est-ce que tu vois des parents ? Tu peux imaginer un scénario plus parfait, dégoulinant de possibilités érotiques ? Toi et Ashley, enfin seul. T'as fait le plus gros du travail. T'as été le parfait gentleman. Maintenant, il est temps de passer à l'attaque. Pa-pa-pa-pa ! Ok, on va le mettre... J'aime pas sa tête, je trouve, il a une tête... On va essayer de le mettre dans la merde, dans le choix. Elle va même pas comprendre ce qui lui arrive. D'accord, d'accord, j'ai compris. C'est bon. Alors, comment on fait pour rentrer dans le chalet de mes parents, vieux ? Et qui a dit que j'avais un plan ? Ouais, j'en avais l'impression. Tu ferais mieux d'en trouver un, mon gars. Sinon, t'as quatre jolies filles qui vont se geler les fesses. Et aux dernières nouvelles, c'est pas le mieux si tu veux coucher. Toucher. Personne n'aime les petits cujelets. Bah là, on peut rentrer par la fenêtre, non ? Regarde. Y'a une hache. Et bah, parfait. Donc, ça commence un petit peu nian-nian. On va se le dire comme ça, avec des petits dialogues, machin. Indice, trouver, râtelier. Emplacement extérieur du chalet, un râtelier... Ah oui, d'accord, je pensais qu'on allait le prendre maintenant, moi. C'est quoi, ça ? Wanted, ok. D'accord. Moi, je pensais que j'allais prendre la hache pour péter la fenêtre, mais visiblement, non. Ok. Donc, ça commence un peu nian-nian, mais... Eh bah, dis donc, on a affaire à un intello, bien joué. Mais après, bon, progressivement, tu vois, c'est pour détendre un petit peu l'atmosphère. Ouais, c'était pas non plus si haut que ça, quoi. Il a 55 ans à faire ces cris-là, c'est pour... J'aurais dû mieux écouter pendant les cours d'escalade. Quoi ? En sport ? Tu sais où il faut grimper à la corde. Wow. J'ai fait ça, moi ? Non, je pense pas. Tiens, utilise ça. Eh, Chris, je viens d'avoir une super idée. Hein ? Ouais. Et c'est quoi ? Ok, alors, je suis presque sûr d'avoir un déodorant dans une des salles de bain. Tu pourrais l'utiliser avec le briquet. Je comprends pas. Comment un déodorant pourrait aider ? C'est un vaporisateur. Ça, c'est une super idée, ça ? Ah ouais, j'ai compris. Un lance-flammes. Comme on fait avec les petits soldats. Ouais, ce qu'on a fait fondre. Dirige le déodorant vers le briquet et... Adieu, serrure gelée. Super. Alors, tu fais ça. Je vais essayer d'arranger quelque chose. Est-ce que t'es prêt à fouiller un peu dans le noir ? Non, mais j'y vais. Et bon courage, mon vieux. Il y a un truc que je comprends pas. S'il avait un briquet et que la serrure était gelée, pourquoi il a pas mis le briquet sur la serrure ? Un ancien concierge condamné pour incendie criminel. Et l'autre, déjà, il voulait prendre le truc pour... Ouais, on sent que c'est aussi un pyromane dans l'âme. Victor Milgram, 52 ans, a été condamné hier à 16 ans de prison pour incendie criminel aggravé commis à Blackwood Pines. Milgram a été concierge du vieil hôtel de Montaigne pendant 28 ans. Toutefois, lorsque le producteur au lieu de dire Bob Washington a fait l'acquisition de la propriété, Milgram a été renvoyé. Sur un coup de théâtre sensationnel, la condamnation s'est terminée avec un Milgram enragé, criant des obscénités à la femme très enceinte de Washington, Mélinda le qualifiant de grosse paix. Donc je sais pas, c'est grosse patapouf. Aucune idée. Je sais pas de... Voilà. Il s'est engagé à obtenir d'entre eux de son paix, son paresseux de mari peut-être, je sais pas. Je sais pas, d'autres mots qui me viennent à l'esprit. Et ses enfants, en rajoutant qu'ils les feraient souffrir. Mais il en a à faire, les menaces, tout ça. Enfin, bouleversés. Enfin bref, c'était... Waouh. Incroyable. Donc, on se dit que... Il y a un mec qui veut les faire souffrir et il veut leur faire peur. Prémunition ici. Ok, donc on sait déjà qu'il y a peut-être une chance qu'il y en a une qui meurt un petit peu brûlée. Pas monté là. D'accord. Et pourquoi il est pas venu avec moi l'autre là ? Je comprends pas. C'est chez lui en plus, il aurait pu venir, il connaît la maison plus que moi, non ? Ah, voyons voir. Je suis pas sûr, on dirait que les enfants ressemblent plus aux concierges que le père. C'est quoi ce truc ? Un courant d'air, t'inquiète pas, c'est rien. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte ici ? Parce qu'il y a un gros débile, il n'y en a qu'un gros débile, va. Oh là là. Ah, attends. Josh, Zdorblosser, Anna et Beth. Vous avez l'air bien de vous éclater. C'est fermé. Ah ! Ah ouais, ça fait peur ça ? Ah d'accord. Ah ! Mon petit cœur. Pardon. Il y a un truc, ça fait pas de sens. Pourquoi ils sont pas tous rentrés par la fenêtre ? Ah ouais, le briquet c'est une lampe torche quoi. C'est... Ah bah ça c'est... Et là, il y a une caméra du coup là. Il y avait une caméra, on l'avait vu. Il y a une prémonition ici. Voyons voir. Ah. D'accord. Bon c'est long à venir, on va dire qu'à le rythme est quand même crescendo, tu vois, tu sens que... Ça commence doucement mais... Une fois que ça va commencer à être... Je pense qu'une fois que ça va commencer à mourir un peu les gens, tu vois. Parce que forcément je vais prendre des mauvaises décisions, je me connais. Je vais prendre des mauvaises décisions. Donc une fois que les gens vont commencer à mourir, ça va s'intensifier un petit peu. Mais effectivement il faut aller chercher le déo. Ah ouais, j'étais passé par là en plus. Oh merde, c'est quoi ce bordel ? Oh. Ah, parfait. On est en train de geler sur place. Ah. Tant que j'irais qu'il est en train de pisser, quoi. Merci, 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 merci. Je serai là chaque semaine. Merde, ce truc m'a fait flipper. C'était quoi ? Est-ce que ça va ? C'était un ours ou un tigre, je sais pas. Oh, c'était juste un mignon petit bébé glouton. Un bébé ? T'inquiète pas, petit. Un de ces jours, tu seras grand. Il n'y a pas eu un merci, quoi. J'ai fait tout le tour de la baraque. Tout seul, parce que personne ne voulait m'accompagner. Il n'y avait pas à merci. Je n'aurais pas vraiment dit ça comme ça. Et ça doit être cool quand même d'avoir un chalet comme ça. Même si on se les gèle un peu ici. Bon, bah je vais allumer un feu. Cet endroit n'a pas du tout changé. Bah, personne n'est revenu. Même avec tous les agents de police ? Ça a été calme ici dernièrement. Non. Tiens, tiens, tiens. Te voilà, petit fils de... D'accord. Pardon. Ouais, vas-y, entre. Viens relaxer. Prends ce que tu veux. Tu prends déjà tout ce que tu veux, de toute façon. Hum hum. Wow. Doucement, cow-boy. Je vous ai vu, toi, Emily. Moi, j'ai envie de foutre la merde tout de suite. Tu faisais avec M sur le chemin ? Quoi ? Je t'ai bien vu. Je vous ai vu. Avec le télescope. Avec le télescope. Eh ben, on s'est croisés. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus, alors je l'ai prise dans mes bras. C'est interdit ? Bah, ouais. Je fais pas... Mais excusez-moi ! Oh là, c'est mal de me connaître. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, et il n'y a rien eu d'autre. Tu sais quoi ? Tu peux penser ce que tu veux. C'est un pays libre. Fais attention à... Ouais, bah je suis libre de te casser les dents, alors, c'est ça ? Je m'énerve peut-être un petit peu, mais bon. Quand même. Oh. Oh, putain, c'est trop dégueu. Attends, est-ce que t'essayes d'avaler sa langue, là ? M. Non, sérieux, elle en fait pas un tout petit peu trop ? Personne ne veut marcher sur tes plates-bandes, chérie. Euh, pardon ? T'as dit quelque chose ? Oh, bien sûr. T'étais trop occupée à faire ta connasse ? Tu vois, on dirait que tu es aigri de ne pas avoir réussi. C'est ça. Et toi, t'as réussi à faire partie de son troupeau. Bravo, jolie vache. C'est pas très malin de comparer la reine du bal à une vache. Alors, vache ou... Ou pas ? Hein, peut-être c'est un taureau ? Ils auraient pu le mettre entre parenthèses taureau, aussi ! Parce que bon, on va dire que c'est une vache ! Entre parenthèses taureau ! Bon, allez, on va foutre un peu la merde. Tu es vraiment tout le monde mal à l'aise, là, Jess. Quoi ? T'es jaloux ? Emily est trop frigide pour toi, c'est ça ? Hé, t'exagères, écoute ! Peu importe. Je me fous de ce que tu penses. Au moins, j'ai un cerveau 20 sur 20, bouffonne. Mange-toi ça. Tu t'en foutras moins quand tu galèreras pour trouver un boulot. À quoi peuvent bien servir les notes ? Quand on a tous les atouts que Dame Nature peut donner. Tu n'achèterais même pas un pauvre morceau de pain rassi avec ses fesses. Mais t'es sérieuse ? T'appelles ça une insulte ? Bon, on sent déjà que les vacances vont bien se passer. Il y a déjà une bonne petite ambiance, hein ? Moi, je vais jusqu'au bout dans la provoque. Jessica, ferme-la un peu. Tu veux ? Non, c'est plutôt toi qui devrais arrêter de fourrer ton sale nez dans les affaires des autres. Non, attends, c'est moi qui vais m'en occuper. Alors, il y a un petit effet papillon, là. Choisir son camp. ...affaires, tu vas voir. Ah ! Tu veux qu'on se mette sur la gueule ? Parce que là, je suis prête. Ouais ! Arrêtez ! Bah ! C'est pas pour ça qu'on est venu ici. Ça va rien arranger. C'est pas ça que je voulais. Si on n'arrive pas à s'entendre dix minutes, on a peut-être besoin d'une petite pause, non ? Mike, pourquoi est-ce que tu n'irais pas voir la cabane dont on a parlé ? Ouais, ouais, d'accord. Voilà, petite pause, les gars. Tant qu'elle, elle n'y est pas. On va aller boire un coup. Personne n'a ramené de la tequila. Non, parce que bon, si on doit passer le week-end, là, et qu'il n'y a pas de tequila, il y a un problème. Comment on va faire ? J'entends que ce soit fini. Hein ? Ouais. Alors, Josh, tu nous l'allumes, ça fait ? Il est où, mon sac ? Hein ? Mon sac, le petit sac avec le dessin rose, celui que j'ai acheté sur Odeo. Matt, tu m'écoutes ? Mais si, tu t'en souviens pas ? À côté du magasin de chaussures italiennes où j'ai acheté mes stilettos, et où tu t'es cogné contre l'étagère quand tu matais la fille au comptoir. Eh bien, elle me posait des questions sur ma veste en cuir. Ouais, c'est ça. Elle était à fond sur ta veste de designer en cuir de vachette. Pourquoi tu détestes ma veste ? Matt, je veux mon sac. Oh merde, peut-être que tu l'as oublié. Alors, tu crois vraiment que je peux oublier mon sac ? Euh, bah... Alors ? Tu viens, si tu l'as pas, c'est que tu l'as oublié. Putain, t'as dû le laisser à la station du téléphone. Allez, viens. Ce sera pas long. Et après, on se réchauffera. Ouais, beaucoup même. Ok. Ok, allons-y. À côté du feu. J'aime pas trop son attitude, elle. Faudrait qu'on la bute. Ok, je vais prendre un bas. Exilé. S'exilé. Coquine, peut-être ? Il est loin, cette espèce de gîte. Ce fameux gîte, c'est le nid d'amour. Le plus confortable et le plus romantique que tu verras de toute ta vie. Si jamais on y arrive. J'ai l'impression que la chance est de notre côté. Joue les bonnes cartes et peut-être que tu seras chanceux. Eh, les stars du porno, vous allez avoir besoin de ça ? Stars du porno ? Je paierai cher pour voir ça. Un charmant. Je suis désolé pour tout à l'heure. T'inquiète, mec. Oh, je suis sûr que vous allez trouver un moyen de vous amuser. Ouais, c'est ça. J'ai hâte que ça commence à crever ! Oh, ouais, j'allais oublier. Il faut allumer le générateur pour voir où vous mettez les pieds. Il fait sombre par ici. D'accord. C'est noté. Je crois que Josh était en train de me draguer. Ok. Tu veux l'inviter avec nous ? Euh, vraiment ? Quoi ? Non ! Ok. L'ambiance, le malaise. Petit chalet. Dans le fond. Eh, joli cœur. Une photo ? D'accord, pourquoi pas. Ok. Ouais, c'était un peu gênant, non ? Hum... Bien tenté. C'est moi qui prendrai la prochaine, d'accord ? Euh... Ok. Mais... Tu sais, c'est pas vraiment facile de tenir ce truc à la fois à l'endroit et à l'envers. Ok, allons-y. Je commence à me les geler. Encore ? Oh, il fait trop froid ici. Moi, maintenant, je peux t'aider pour ça. Et comment tu vas régler ça ? Hum, j'ai quelques idées en tête. Ouais ? Propriété privée, demeure des Washington. Si elle croit qu'elle peut s'immiscer entre nous, c'est qu'Emilie est aussi bête qu'elle en a l'air. Avec un peu de chance, elle essaiera de nous suivre et se fera bouffer par un ours. J'ai envie de foutre la merde partout, là. Hyper jalouse. Ouais, quel conne ! C'est pas la cabane où ils s'étaient passés l'autre fois ? Il y avait eu un feu, là ? Bouge un peu, non ? Parfait. Voyons voir ça. Lui, ça serait pas du coup le... Le gardien, là ? Shazam, que la porte s'ouvre. Shazam ? Plutôt bien, hein ? Il se passe sésame, plutôt ? Ouais, vraiment. C'est... C'est génial. Oh ouais ! Je suis le DJ. Le gros plan sur les fesses, ok. T'es excitée ? Oh ! Hum, t'en as pas l'air. Je suis trop excitée, là. C'est comme une petite aventure. Une sexcapade. Ouais. Bon bah, vu le froid, c'est quand même difficile d'avoir la trique dehors, quand je veux dire. Bon, bah, c'est pas... Le ruban de la police. Ah. De Anna et Bess. Ils auraient pu l'enlever. En fait, personne n'a jamais clos l'enquête. Ok. J'ai la trouille, maintenant. Bah, qu'elles soient, maintenant. Je suis sûr qu'elles sont heureuses. Qu'en pense à elles ? C'est une belle façon de voir les choses. Mais ils se sentent pas coupables. Je veux dire, c'est un peu de leur faute, quand même. C'est complètement de leur faute. Je veux dire, ils auraient pas fait leur jeu de merde, ça serait jamais passé. Ils méritent de crever. Peut-être que le remake, il est plus 18, mais peut-être pas pour la raison qu'on s'attend. Oh, t'as entendu ? Bad. J'ai... Entendu un truc. Ouais. Merde. Je crois qu'on arrivera pas à la cabane si le chemin est bloqué comme ça. Ah non, même pas en rêve. Y'a pas moyen que je reparte au chalet du musée des horreurs pour boire du chocolat chaud avec Émilie. Bah, y'a pas moyen d'escalader quand même ? Enfin, vous êtes jeunes quand même, non ? Ou je sais pas. Tu sais quoi ? Merde ! On est des aventuriers. Je suis sûre qu'on trouvera un autre chemin. En plus, y'a une tête de mort, tu vois, ça inspire confiance quand même. Yes ! Mais quel est con ! Putain ! Hé, Jessica ! Ouais ? Ça va ? Bordel, tu m'as foutu une de ces trouilles. Tu crois que j'ai pas eu peur, moi ? Ouais. Et tu t'es pas blessée, au moins ? À ce que je vois, j'ai toujours mes sept membres sur moi. Ouais. Ouais. Tu peux sortir ? Euh... Je peux pas te dire. Je sais pas. Je vois rien du tout ici. Je vais... Je vais sauter. Où est le chariot ? Tiens, allez. Démerde-toi un peu avec tes sept membres. Y'a un chariot. Je pense que si tu pouvais le pousser, tu pourrais sortir. Ok. Ok, laisse-moi juste essayer. C'est bien trop lourd. Bah écoute, je vais chercher du secours. Ok, c'est encore. C'est bizarre comme choix, ça. Je vais y aller. C'est super lourd. Peut-être que tu l'as déjà poussé un peu. Je t'envoie de la lumière. Introduis-toi. Mais... Euh... Chérie. Tu vois cette petite ouverture ? Entre le chariot et le mur ? Genre, il avait pas essayé de sauter et accrocher les bras, non ? Tu peux peut-être... Tu vois... Je sais pas... Faut filer... À l'intérieur. J'apprécie la confiance que tu places en mon physique. Mais je pense pas que les jumeaux passeront. Les jumeaux. Ah oui, écoute les... Ok. Ah, le ringard ! Deux. Alors, soit tu m'envoies cette lumière, soit tu agis en héros et tu sautes pour me prêter main forte. Tu sais quoi ? Je vais sauter. J'ai envie de voir les deux crever là, il faut que les erreurs. Ok, bouge pas. J'arrive. Tu ferais bien de te dépêcher avant qu'un autre malabar n'arrive. Oh, y'avait quelqu'un ! Oh, blub, 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 blub. Tu m'aides à déplacer ce chariot ? Hop, hop, hop ! Hop, hop, hop ! On l'a vu ? Hop, 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 hop ! Ok. Non mais aide pas surtout, hein ! Aide pas, regarde-moi, hein ! Ah ! Ah ! Quand je nous imaginais j'ai mis à l'unisson, je pensais pas vraiment à ça. Ah ! Ah ! Ah ! Sacré Mike ! Ah ! Bon alors toi alors, hein ! Vous avez rien vu ? Vous avez rien vu ? Non mais gars ! T'es fou ! Comment ça ? Tchou-tchou ! Attention ! Si si, on a vu, oui. On sent nombre. Ouais, ça va. Ouais, vous avez vu, vous avez vu. Mais d'où vient ce chariot ? Je... Oh, y'a une prémonition là-haut ! Attends, attends-moi ! Y'a une prémonition ! Attends ! Si tu veux, je peux essayer de te réconforter. Bah mais lui, bon tu le sens ! Ouais, il est en chaleur ! Si tu veux, on fait ci, on fait ça, t'inquiète pas. Une petite prémonition. Vont-ils crever tous les deux ? Ah ! J'ai comme le sentiment que... T'as vu ça ? Mais reste pas planté là, toi ! Commence à te déshabiller ! Ah ! Ah ! Y'a des bougies. Y'a quoi là ? C'est quoi ça ? Un cigare ! Y'a quelqu'un qui fumait qui est venu ici. Dans la mine ? Ouais, ça c'est un indice de zinzin ça. Ah ! Oh bon sang ! Tu vas bien ? Ah oui. C'est pas passé loin. Ouais, je pense pas que cet endroit soit au norme. Allez, tout de suite. Ouais, ok. Je pense qu'il est temps de partir. Bien vu, Jess ! Très perspicace ! Moi qui voulais passer la nuit ici... Ah ! On a la carte, enfin ! Carte ! Des dangers et des mines. C'est un endroit d'une vieille urine à retaper. Ah ouais, donc du coup euh... J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'il y'a qu'une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est qu'on va crever. Enfin... C'est vrai que le petit angle genre cinématique comme ça c'est stylé hein. Ouais, il est professionnel dans le bâtiment lui hein ! Ha ! Oh là, la poutre ! Oh là ! À diamètre de 25, euh... Là c'est pas aux normes ! Et pas par là, non ? Ah non, par là c'est bloqué, ouais. Alors aller dans une mine ça leur fait pas peur, mais escalader de trois cailloux, bon tout d'un coup euh... Ouais, mais y'a un côté un petit peu euh... Eh bien eh bien, quand Josh a dit cabane, j'ai pensé Robinson Crusoe. Attends de voir la chambre de Robinson. J'sais pas pourquoi mais... Oh, t'as envie d'exploiter mon côté sauvage ? Ouais bah ça... Hum... Tu peux grimper sur mon palmiers. Ok, ok, gardes-en pour plus tard mon grand. Attends... Attends ! Mon grand ? Attends ! Oh la dinguerie que j'ai pas entendu ! Oh ! Comme elle me genre ! Attends, ça pourrait être ma grande ? Ah non j'ai pas aimé hein ! Ah j'ai pas aimé qu'elle me genre comme ça ! Attention ! Ah non mais le langage ! Mon grand, non mais... Oh ! Un télescope ! Je vais regarder les arbres, regarder les nuages, regarder la cab... Hein ? Euh... Wow ! Wow ! Ça va. J'ai vu quelqu'un dans la cabane. C'est pas une réaction de quelqu'un qui va bien ! Ok... Voyons ça. Alors... Des cailloux... Des cailloux... La cabane... T'as bu trop de lait de poule ou quoi ? Y'a que nous par ici. Les poules ont du lait ? Ouais t'as raison. Donc effectivement y'a eu un petit screamer, peut-être que vous avez sursauté, pas moi. Écoutez... Moi avoir peur ! C'est mal me connaître. Il en faut un petit peu plus pour me faire peur. Mais tu sais y'a des dialogues un peu... Genre... Absurde. Ça me fait penser un peu à cette réplique dans OSS 117. Et elle dit... Ah bah du coup, si je vais ce soir, il faudrait peut-être que j'apprenne à parler arabe. Donc elle lui commence à lui apprendre les numéros. C'est... Arrête, juge Cléta jusqu'à 5 il fait... Attention à toi cervelle d'oiseau ! Ennuyé des rats avec des ailes... Drôle... Euh... Je suis juste en train de... Te draguer... Quoi ? Quoi ? C'est des rats ailes ! Oh... Pauvre Mikey ! Le petit oiseau a effrayé le grand gaillard ! Ah c'est dégueu ! Ils sont pleins de maladies... Et tout ! Et tout ! Non mais en fait... Bon du coup ça a coupé un petit peu mon truc. Mais en fait... Dans le jeu... Dans le film il dit... Ouais bah... Il me dit ça me sert pas à grand chose si je dois compter à plus de 5 tu vois. Mais c'est des dialogues un peu tirés par les cheveux. Ça me fait penser un petit peu à ça. J'ai pas compris le rat ailé là... C'est un oiseau quoi en fait ! Ils ont pas beaucoup de vocabulaire ces gens là non ? Un rat ailé ! Un oiseau ! Un oiseau ! Eh vivement qu'ils crèvent ! Parce que j'en ai marre d'eux hein ! Alors l'escapade elle est interminable ! Ils ont des dialogues... Oh tiens je vais t'astiquer le palmier ! Oh trop bien ! T'as vu mes deux engins ? Ah ! Mon sang Josh ! T'aurais au moins pu dégager le chemin avant de nous envoyer jusqu'ici ! Oh bah oui ! Il aurait fait quoi ? Il aurait porté avec ses petits bras ? Je pensais pas que t'étais genre vert à moitié vide ! T'as une meilleure idée ? Recule sale pessimiste ! Regarde ça ! Wow ! Alors tout à l'heure il y avait un rocher comme ça ! Ils ont pas pu l'escalader ! Mais là il y a un arbre de fou ! Y a pas de problème ! Eh Mike ! Je crois que t'as quelque chose sur la figure ! Boum ! Si c'est ça que tu veux ! Elle est plus là ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Yes ! Yes ! Yes ! Voilà ! Ça y est ça va commencer à crever un peu là ! Samy ! Quoi ? Tu veux bien m'aider à allumer ce feu s'il te plaît ? Euh... En fait... J'entrais justement dans mon bain ! Oh ! Bah... Surtout hésite pas si t'as besoin d'aide ! Très drôle ! Bon ! Bon ! C'est pas vrai ! Y a pas d'eau chaude ? D'accord Josh ! Voyons si tu sais comment ouvrir l'eau chaude dans ton magnifique chalet ! Donc y a un chalet qui est immense avec plein de chambres ! T'as juste une salle de bain ! Moi je... je pose la question ! Je veux pas... Ha ha ! Ha ha ! Je veux dire... Waouh ! Euh... C'était quoi ça ? Oh les petits changements de caméra ils sont sympas hein ! Y a une bonne immersion hein ! Peut-être qu'à force de parler je gâche tout mais euh... Mais bon après... Pas l'intérêt si... Si je le fais faut que je parle aussi sinon... Josh ? Ah ils ont pas allumé la lumière par contre ! Mais attends ! Moi je parais sur les couvertures pour tout le monde ! Ouh on va observer un petit peu je suis sûr qu'il y a des conneries qui vont être... On est arrivé mec ! On croit en toi ! Ouais ! Allez ! Wouhou ! Allez Josh 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 ! Qu'est-ce que je suis supposé faire là ? Trouver le Josh pour lui demander à propos de l'eau chaude ! Ah ! On va descendre ! Ok ! Viens le bord de Marks, la constructive ! Je crois que j'ai une meilleure idée pour moi ! Quoi ? Ok ! Parce que je suis à peu près sûr que dans cette bigogue de folie, on avait un plateau de spiritisme ! Ouh ! Un quoi ? Waouh ! T'as un plateau de spiritisme ? Ouais ! C'est marrant ! C'est des conneries mec ! Plus plateau de fromage mais... Ça marche ici mec ! On le faisait tout le temps... Enfin... Moi... Eh Josh ! On a pas d'eau chaude ! C'est genre une méga priorité ! Non ? Ouais ! Ouais ! Ouais ! Je vais allumer la chaudière ! Elle est au sous-sol ! Bon alors vous... Essayez de trouver le plateau de spiritisme ! Chris ! Ouais allons-y ! Ce sera un peu comme une chasse au trésor ! Euh... Ouais ! Si tu veux ! Bien ! Tu le regretteras pas ! Alors... Ça te dit une balade ? Où est-ce que tu m'emmènes toi ? Hein ? Tu veux m'allumer la chaudière ? Hein ? C'est des noms de codes ? Parce que visiblement il y a beaucoup de dialogue comme ça quoi ! Je vais t'allumer la chaudière... Donc je suis obligé de t'accompagner ! Genre tu peux pas le faire tout seul ! C'est vrai que c'est un petit peu tiré par les cheveux sur pas mal de choses quoi ! Ouah t'es trop fort ! Qu'est-ce qu'il leur ferait du bien ? Moquieuse, Chris doit se lancer ! Ils sont tellement mignons ! Flatteuses, allez... On va aller dans son sens un peu pour les faire... J'en ai raison quoi ! J'espère juste qu'ils vont continuer sur leur lancer ! Je crois qu'ils ont seulement besoin d'un... D'un coup de pouce qui les rapproche tu vois ! Une sorte d'expérience choquante qui les jette dans les bras l'un de l'autre ! À ce stade ils finiront en maison de retraite avant que Chris ne bouge ! Merci John Cleman ! Tu sais, Sam ! Oui, Josh ? Je... je voulais seulement te dire que... Quoi ? Ça compte vraiment beaucoup pour moi de revenir ici cette année et puis... Que... Toi, tu sois là, Sam ! On est là pour toi... Mal à l'aise, ça fait bizarre d'être de retour... On va... On va essayer de le flatter un peu dans le... On est là pour toi... Vraiment, peu importe comment... Et quand... On va tous sur-monter ça... On va tous sur-monter... Je sais pas ce que c'est pas ça... On dialogue un peu... Un porno Pacha... On va tous sur-monter tout ça hein... Si tu vois ce que je veux dire... Coquinou... Hey, regarde où tu marches ! Je pense que je vais pouvoir gérer un bon vieil escalier... Hum hum... Hum hum... Alors, il y a pas de lu... Il y a pas d'électricité, il y a pas de lumière, il y a rien... Bah, je suis désolé, je remets le sujet sur la table hein, je suis un peu chiante hein... Mais euh... Voilà quoi... Désolé de te ramener à la dure réalité... Bon, donne-moi juste un peu d'eau chaude et je serai aux anges... Écoute... J'aimerais pas trop que tu viennes ici toute seule... Tu sais... Mouais... C'est... C'est vrai que ça craint par ici... Mouais... C'est pas un endroit où il faut rester toute seule... Tiens... Tu peux... Tu peux tenir ça ? C'était quoi ? Pourquoi tu parles ? Euh... Éclaire par ici que je puisse voir ce que je fais... En bas ? Pourquoi l'éclair en haut ? Attends, je comprends pas, il y avait la lumière en haut ! Non mais c'est quoi ce délire ? Je suis une professionnelle pour tenir des... Lampes... Ok, pour commencer il faut augmenter la pression de l'eau avant de pouvoir allumer la chaudière... Hmm... Ça m'a l'air compliqué... Non, en fait c'est hyper simple... Faut appuyer sur R2 donc c'est simple... Et merde... T'inquiète pas, c'est... Essaye encore ! Oh ! Calme ! C'est pas si dur ! Appuie sur le bouton quand la lumière arrive ! Ok, 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 je vais y arriver cette fois-ci ! Ah, quand la lumière arrive ? On me l'a pas dit moi, attends ! On fait ça... Voilà... Voilà... C'est pas si dur ! Bien joué ! Ah merde ! Désolé, j'ai... Oh putain ! Oh putain l'effet papillon ! Oh je lui ai mis un vent, il va pas aimer ! T'as vu le regard qu'il m'a jeté ? T'as vu le regard ? Ouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh ! Josh a enfermé la batte de baseball dans la commode... Oh je suis désolé, j'aurais bien aimé te... C'était quoi ça ? Ah ouais merde ! Ça... Ça pourrait être plein de choses et... Pas très sympathique ! Ah arrête ! Je fais... Je fais mon Josh, c'est tout ! Waouh ! T'as vraiment flippé ! J'ai pas eu peur, il y a un truc derrière toi ! Oh putain... Bouge pas ! Quoi ? Y'a un truc derrière toi ! C'est ça ! Insistez ! Josh... Sérieusement... Y'a un truc derrière toi ! Ha 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 ! Je t'ai eu ! T'attends, t'attends ! 15-0 ! 30-13 ans ! Elle a lui met une patate dans les dents ! Attends, attends, qu'est-ce que tu l'as eu ton premier point ? Ça commence pas à 30 ? Mais non ! À 15 ! Ah ! Ouais, moi je suis plus branchée ping-pong ! Mais... Mais qu'est-ce que c'est ? Josh... Quoi ? Le rythme est... Étrangement régulier ! C'est... C'est... Non, non, c'est pas du tout régulier ! On devrait jeter un coup d'œil ! Je devrais acheter... Ah oui ! On devrait jeter un coup d'œil ! Mais oui ! La lumière au-dessus elle est allumée ! Pourquoi c'est allumé au-dessus alors qu'il n'y a plus d'électricité ? Mais... Ouais, d'accord... Ok... C'est quoi ce délire ? Y'a pas d'é... Attends, 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 y'a pas d'électricité mais... Y'a de la lumière allumée ! Et ils ont besoin de lampes torches ! Étrange... Mais je pense que c'est Lou qui va... AAAAAAAH ! What the... Ou c'est l'autre con qui fait une blague, c'est sûr ! J'ai reconnu le... Oh oh ! C'est pas vrai ! Pourquoi ces portes sont fermées ? C'est... C'est seulement pour éloigner les intrus ! Hey ! Quoi ? Hey ! Mais c'est quoi ? Boum ! Vous vous êtes fait à boire ! Quoi ? Bien... Bien joué, celle-là était bien ! Mais... Pourquoi... Tu... T'as fait ça ? Quoi ? On a une vraie ambiance de film d'horreur ! Allez ! J'étais obligé de profiter de la situation ! Non mais... Tu déconnes là ! Et toi ? T'étais au courant de tout ça ? Non... Non mais j'aurais aimé ! Oh c'était trop fort ! Mais attends mais... Je veux bien admettre... Que ta plaisanterie débile... Avec... La chaufferie elle fonctionne sans électricité aussi alors ? Je veux mettre de la blague ! Non non j'ai rien dit ! Sur tes blagues j'ai juste dit que ta plaisanterie... Elle est débile ! Ah putain ! T'étais terrorisée ! Allez admets-le ! Alors là pas du tout ! Nito ! Tu t'es complètement pissée dessus ! Ouais et de chasteté aussi parce que tu vas pas me la mettre ! D'accord d'accord ! Et t'as trouvé le bidule ? Bon yon 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 ! Voici notre billet vers le monde des esprits ! Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Non ! Non 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 ! J'ai eu assez les chocottes pour cette nuit c'est clair ! Dans ma boule de cristal je vois un bain chaud ! Ok ! Alors amusez-vous bien ! Oh ! Mais méfiez-vous de Josh ! C'est un vrai fourbe ! Ok ! Ok ! Ah ! Allo ! Je te parle Matt ! Tu viens avec moi j'achète mon sac ? Ouais ! J'arrive ! Bon y'a personne qui est encore mort ! Ah ! Zut alors ! Il te met un suspens juste pour ouvrir la porte ! Nous y sommes madame ! Oh ! Merci les messieurs ! Non mais réellement tu vois ! J'ai un petit peu de mal à comprendre ! Pourquoi ils allument pas les lumières ? Y'a pas d'électricité ! Mais y'a les lampes qui étaient allumées et la chauderie est allumée ! Et ça fait pas de sens ! Y'a plein d'incohérences ! C'est à dire comme là la lumière est allumée dans le psychiosque ! Ouais ! Tu devrais peut-être te détendre oubliant tout ! Alors ! De connaissance ! Dire à une femme, tu devrais t'étendre, calme-toi ! Je crois que ça fait surtout l'inverse ! Donc c'est ce qu'on va faire ! Ha 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 ! Je peux te poser une question ? Sans t'énerver ? Quoi ? Promets-moi de pas t'énerver ! Elle a l'air déjà agacée au possible ! À l'avenir, si quelqu'un essaie de te provoquer ou un truc du genre, tu devrais peut-être essayer de rester zen ! Quoi ? Qu'est-ce que t'essayes de me dire ? Que c'est ma faute ? C'est pas ce que je voulais dire, tu as raison ! On va continuer, on va pousser un peu ! Elle a l'air tellement agacée qu'il faut pousser ! Non, je dois rester digne quand je me fais agresser par une petite pétasse ! Ha 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 ! Ah bah pour que tu veux que ça s'allume, il faut appuyer sur le bouton ! Oh la réaction ! Ok ! Allez ! Bah ! Mais d'où vient la lampe ? Ouais... Eh bah où ? Eh, petite tête ! Viens par là ! Un coin intime ? Rentrons ? Ouais, allez, viens voir ! T'essayes... De nous trouver un coin plus intime ? Hmm ? Bah, viens voir par toi-même ! C'est la lumière d'Alan Wake ! Ouais ! Le crossover ! Oui ? Ouais ? Merci de m'aider pour mon sac ! Je sais que je suis pas toujours facile à vivre ! Non ! No problemo bébé ! Mais rappelle-toi bien que je suis plus qu'un porteur de bagages extrêmement sexy, musclé et viril ! Tu comptes me le prouver ? Toute la journée ! Oh ! Quoi ? Toute la journée ! Attends, ça veut dire quoi ? C'est la nuit ! Bah, toute la journée ! Quoi ? J'essayais juste d'être... sexy ! Eh mais la lune par contre, ma masse, qu'est-ce qu'elle est claire ? Ah mais il y a un côté film adolescent, tu sais... Euh... C'est un peu... C'est un peu gnagnant, hein ? Oh non ! J'ai fait tomber mes clés ! Ah ! Cool ! Ah ! Ah ! Ce paysage est magnifique ! Waouh ! Ouais ! Et c'est tellement cool d'être avec toi, Monsieur Muscle ! Ah ! J'ai pas que des muscles ! J'ai reçu une grosse bite ! Pardon ! C'est un cerveau, tu sais ! En tout cas, assez pour être avec moi ! Je suis désolé ! Mais c'est le sens du truc ! À l'extérieur de quoi ? Désolé ! Mais regardez, ça prend... C'est une tournure à chaque fois ! C'est pas assez spacieux, ici ? Ah ! Il aurait pu le dire ! Il aurait pu le dire ! Vu les dialogues qu'on a depuis le début, il aurait pu le dire ! Euh... Tu sais quoi ? Peut-être qu'on peut trouver un meilleur coin. Quand tu dis quoi, tu veux parler du coin G ? Il y a plein d'autres endroits, ici. J'ai déjà commencé à préparer le terrain. Enfin... Come on, gentlemen ! Allez, viens ! On va chercher ! Tu... Non mais... Tu vois ! Je veux dire, c'est pas loin ! Ah, il a faim ! Ils ont tous faim ! Ah, ils ont faim de fou ! Oh, c'est juste mes culottes ! Celles en dentelles ! Ha ! Mais t'as pas besoin de culottes ! Ah bah, t'as rien ! Bon ! Pas besoin ! Tu veux pas que je les essaie devant toi ? De toute façon, je vais les arracher ! Peut-être que moi, je veux les porter ? Ça me rend du meur coquine ! Allons les chercher ! C'est vrai qu'il y a un côté beauf, quand même ! Il y a un côté beauf ! Until beauf ! Bah après, c'est le côté un peu... Et... T'sais, les petits films américains... Des années 90, quoi ! Ah, un totem ! Est-ce que je vais avoir le totem d'immunité ? Eh, dis donc ! Est-ce que tu veux voir mon totem ou tu veux voir le totem ? Regarde un peu la bouche de ce truc ! Pas capable de mettre ta main dedans ! Et elle se penche comme ça ! Non mais sans blague, c'est subjectif, quand même ! C'est ici ! Emily ! Emily ! Je t'ai eu, grosse tâche ! Putain ! T'es ridicule ! Oh, ça va ! C'était quoi ? Euh... Je sais pas... C'est sûrement une bête ou... Alors, encore une fois ! Elle aime pas ça ! C'est le début du cri, c'était quoi ? Elle a même fini la phrase de c'était quoi, on entend encore le bruit ! Y a trop de choses à redire sur le jeu qui ne vont pas ! C'est chelou le jeu ! Non mais je sais pas si c'est un truc d'horreur ou un truc de cul, ça va peut-être finir... Je sais pas hein, suivant les choix que tu fais, y a peut-être un truc qui se passe ! Ouais, c'est ça, c'est du Teenage Movie ! Bah ouais, nan mais... Pfff, ça devient un peu relou hein ! Ah, ça y est, y a un petit truc intéressant ! Ouais, c'est un peu long pour pas grand-chose, ouais, effectivement c'est... Bah... C'est quoi ça ? Mais là tu... ça c'est intéressant, une tête de cochon ! C'est... c'est un avertissement ? Euh... il était pas là avant... C'est un mot ? Welcome back ! Ah ! Wow ! Euh... Bon retour ! Ça doit être Chris, ou Josh, ils essayent toujours de nous faire peur ! C'est pas très cool les gars ! Enfin là c'est une tête de cochon là ! C'est pas ça du tout ! Moi non plus ! Oh ! Matt ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, peut-être qu'elle mange pas de porc ! Qui a pu faire ça ? Effectivement ! J'en ai plus grand-chose à foutre de mes culottes là tout de suite ! J'ai plutôt envie qu'on se casse ! Ça me va ! Oh ok ! Ouais, y'a pas... ça tourne un petit peu en rond ! Ça se chauffe un petit peu ! Hein ? Hein ? Et à falloir que ça crève ! Docteur, qu'est-ce que vous pensez ? Chapitre 3, y'a quelqu'un qui meurt ou pas ? J'aimerais savoir ce que vous pensez des gens qui ont peur du surnaturel, des fantômes, des esprits, et de toutes les forces de l'au-delà. Avec un petit verre de whisky, je serais prêt à parler ! Vous aussi, ça vous effraie ? Ah ! Il a mis un rat et des cafards ! Non. Donc, que pensez-vous des gens qui ont peur de ces choses ? Je les plains. Je les méprise. Je vois. Mike a peur de la solitude. Avez-vous pitié de lui ? Oui. Mais votre façon de jouer semble indiquer tout le contraire. Je me trompe ? Non. Et maintenant, analysons plus précisément ce que vous ressentez envers les gens. Du mépris, du délouf. Ce que vous appréciez et respectez chez vous et chez les autres. Quelle est la qualité la plus importante à vos yeux ? La loyauté ou la franchise ? La loyauté. Donc, vous seriez prêts à mentir par loyauté envers un ami. Bien. Et si je vous dis loyauté ou charité ? Loyauté ? Vous préférez vous occuper de vos amis plutôt que des plus démunis. Ah. Mais une fois encore, la session touche à sa fin. Nous en reparlerons bientôt. Et si j'étais ami des plus démunis ? Chapitre 3. Hanté. Putain, ça va commencer là, parce que là ! Hein ? A se chauffer un petit peu, un petit bout de tétons par-ci par-là, alors il faut que ça tape là ! Vous devez vous libérer de tout préjugé, de toutes inhibitions, et vous offrir entièrement à la volonté des autres, sublimement. Là, c'est bon, ça va commencer un peu les choses sérieuses, là ! Chacun de vos visiteurs d'esprit maître, c'est attire-moi. Ça dit pas ça, non ? Et toute personne présente retirera ses vêtements à ma seule discrétion. Chris, allez, c'est sérieux, là ! Là, c'est sérieux, là ! Il y en a marre un peu, là ! Je suis sérieux à mort. Des allusions sexuelles et cochonnes, là ! Bon, allez, essayez un peu. Hein ? Va dégorger le poireau et concentre-toi un petit peu, là ! Il y a des choses sérieuses à faire ! Ha ! Fraîchement converti ! Aïe, 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 aïe ! Ok, désinvolte à Kabadabra... 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 Y a quelqu'un ? Ok... Hum... Esprit, es-tu là ? Oui ! Te présenteras-tu à nous si... Si tu es là ? Attends une minute ! C'est toi qui fais ça ? Non, j'ai rien fait du tout ! Ça bouge encore ! Ah ! Qu'est-ce que ça épèle ? Attends ! Mais comment c'est possible ? C'est toi qui le bouge ? Je te jure que c'est en train de bouger ! Putain de merde ! A l'aide ? Comment on est censé aider ? J'en sais rien, ça veut dire quoi ? Il faut qu'on sache qui c'est, si on doit l'aider ! Qui a besoin d'aide ? Comment ? Qui ? Qui es-tu ? Oh ! Ça y est ! Ok ! S... O... E... U... R... Sœur... Sœur ? C'est sa sœur ! La sœur de qui ? Arrête ! T'es sérieux là ? La ferme ! Demande-lui la sœur de qui ! Josh, ça... ça doit... ça doit être ! Ouais ! Ok ! Bon ! De quelle sœur il s'agit alors ? Ashley, demande-lui qui elle est ! Je pense que c'est Anna ! À... À qui parlons-nous ? Anna ? C'est toi ? Ah ! Je sais ! Je sais ! Josh... Tu... Ça va ? T'es sûr parce qu'on peut arrêter, hein ? Non ! Hé ! Ça va ? Je veux entendre ce que ça veut nous dire ! Je sais pas par où commencer ! Réfléchis ! S'il s'agit vraiment d'Anna, on va... Peut-être savoir ce qui s'est passé cette nuit-là ! Josh ? J'peux gérer ! Ok... Euh... Laisse-moi réfléchir ! Anna ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Tu nous manques ! Et... On veut savoir ce qui t'est arrivé ! Tu peux... Tu peux nous dire... Ce qui s'est passé ? T... R... A... H... J'aime pas ça ! Trahi... Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Ça continue ! Oh merde ! T... U... E... Tué... Tué ! Oh non ! On les a pas tués ! C'était juste une farce ! H... Du calme, hein, ok ? Il faut qu'on en sache plus ! Je suis désolé ! T'es vraiment désolé ! Les gars, les gars, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Les gars, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Demande-leur ce qui s'est passé, c'est... C'est l'unique façon de savoir. Vas-y, Hache ! Qui t'a tué ? Ok... Qui t'a tué ? Anna, qui c'était ? B... I... B... Bibliothèque, il y a peut-être quelque chose dans la bibliothèque. P... R... E... U... Preuve ! Il y a une preuve ? Dans la bibliothèque ! Attention ! Oh merde ! Chris ! Tu sais quoi ? Non, c'est des conneries ! C'est pas vrai ! Josh, je sais pas ce qui se passe ! Écoute... Je... Je sais pas... Je sais pas si... Je sais pas si tu penses que me chercher va m'aider à gérer ma peine d'une façon ou d'une autre... Mais c'est pas cool ! Josh, non ! C'est toi qui voulais utiliser le plateau de spiritisme ! Eh, du calme ! Hache-y ! J'ai vraiment besoin de ça maintenant ! Putain, vous êtes trop lourds ! On... On devrait peut-être le rattraper ? Il va se reprendre, il faut... Laisse-lui juste un peu de temps. Non, je lui en veux pas ! C'était dingue ! La flèche filait à toute allure sur la table ! Je veux dire... Si t'as fait semblant... Tu t'y es drôlement bien pris... J'ai pas fait semblant ! Pas du tout ! On devrait faire comme il dit... On devrait aller... Dans la bibliothèque ! Jess ? Jess ! Ça y est ! Y a des petites choses cool qui arrivent ! C'est là, c'était un petit peu long, hein, mais... Y avait quelque chose au fond, j'ai pas vu ! J'ai l'impression qu'il y a des petites choses qu'il faut bien faire attention parce qu'il y a des trucs qui se passent ! Ok ! Y a des traces de pas ! Ah, ça y est, enfin on peut courir ! Jess ? Jess ? T'es là-dedans ? Non ! Non ! Wow ! Bon sang ! Ouais ! Ça m'a foutu les jetons ce truc ! Qu'est-ce que ça fait alors en plus ? Jess ? Jess ? Où t'es passée ? T'es vraiment... Pas drôle ! Allez ! Je promets de ne pas t'assassiner une fois que je t'aurai trouvée ! Oh bordel ! Non ! Mais attends, mais euh... C'était trop drôle ! Mais non ! Attends, attends ! Faut que tu vois ça ! Je veux rien voir ! Non, non, Mike ! Non, non ! Toi, t'as filmé ça ? Oh, regarde ta tronche ! J'avais peur, Jess ! Tu peux pas sauter comme ça sur moi ! On est au beau milieu des bois ! C'est super flippant ! Oh, pardon, je te fais peur ! Si t'envoies ça à quelqu'un... Du quoi ? Je vais te... te tuer ! Non, 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 laisse-moi voir ce truc ! C'est quoi le bouton pour effacer ? C'est celui-là ? Non ! Non, non, non ! Non, non, non ! C'est pas drôle ! C'est pas drôle du tout ! Mais t'es mignon quand t'as peur ! Je savais pas que ton hurlement de terreur était aussi féminin, Michael ! Non binaire ! On connaît vraiment les gens qu'une fois qu'on leur a bien foutu la frousse ! Alors... Ça fait deux fois que tu m'insultes, tu vas quand même te calmer ! À ce que je vois, j'ai toujours mon pantalon ! Ah, c'est comme ça ! Ouais ! Va falloir que t'essaies encore ! Ah, un défi hein ! Alors accouche-toi bien ! Car tu es sur le point de ressentir toutes nos fleurs de mon exceptionnel talent ! C'est Predator en fait ! Oh ! Attends, y'a un truc là ! Tiens, tiens, tiens ! Regardez cette adorable petite gravure ! Un M et un E ! Une idée quelconque de leur sens ? Ça peut être n'importe qui ! Ah bah voilà ! Elisabeth et Miron ! Euh... Ou alors Michael et Emily ? Relax ! Je savais pas que tu étais si sentimentale ! C'est tout ! Je suis venu ici avec M au dernier ! Mais franchement, j'ai l'air d'un mec qui grave des coeurs sur les arbres ! Euh... je te voyais pas comme une flippette au cri si féminin non plus ! Mais... C'est forcément M ! Tu sais... Elle peut être très fleur bleue parfois ! Mais bien sûr... Bien sûr... Ah ! T'as pas vu le truc qui bille ? Ah écoute, je m'en occupe ! Une balle de baseball ! Cool ! Josh ! Non, il pourrait la garder pour lui donner, non ? Il serait content, non ? C'est vraiment un connard ce Mike ! Waouh ! Cet endroit est une véritable merveille enneigée ! Je suis plein de surprises ! Mmhm... Qu'est-ce que c'est ? C'était... quelqu'un... qui criait ? Non ! Non... euh... sûrement un... un écureuil ou... je sais pas... Un cochon qu'on égorge ? Et qu'on va mettre une tête sur un pieu ? Non ! Chut ! Quoi ? T'as entendu ? Non ? Oui ? Y'a quelqu'un ? Oh bah oui ! Il était équipé de mitraillettes... euh... euh... c'était dangereux de fou hein ! Charmant ! C'est... vraiment comme tu l'avais décrit Michael ! Euh... quoi ? Le gîte ! Je l'adore ! Ouais ! Y'a écrit quoi ? Billy Bates ! C'est pas celui qui avait été enfermé là ? Ouais... Ha 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 ! Non ! Arrête ! C'est pas vrai, Jess ! Arrête de te moquer de moi, maintenant ! La revanche est à moi ! Oh non ! Non ! Ce n'est pas juste ! Il faut être fair-play, très chère ! Je t'ai juste fait peur ! Je t'ai pas trempée ! Hé, je ferai tout ce qu'il m'est possible de faire pour te réchauffer. Alors commence à cuisiner. Ne sous-estime pas mes talents culinaires. Attends, c'est vraiment là où ils avaient l'intention d'aller ? Non ! Mais je l'avais oublié, moi dessus je pensais qu'il y avait un peu plus de... Tu vois que c'était pas si loin à démarrer, tu vois. Je croyais que ça faisait plus peur, tu vois là pour l'instant c'est comme... Un bruit ? Je suis pas sûr de vouloir savoir. C'est comme toi, j'ai la même information que toi. Ah, voilà ! Ah, il y a un truc là ! Ok, 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 ok. Merde, c'est horrible ! Ça manque un peu de rythme, tu vois, c'est un petit peu long, ouais. Merde, je crois qu'il va pas s'en tirer. C'est un peu chiant même au début d'ailleurs, pour le dire. Tuer le cerf, calmer le cerf. Bon allez. Ok mon vieux. Ouais. Je vais faire ça vite et bien, d'accord ? Oh non non non. Ok. Non. Ok. Oh bon sang. J'peux pas regarder ça. Ok. 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 Ouais, qu'est-ce que t'as fait ? Bordel, non, c'est venu ! Ah ! Ah ! Oh ! Ah ! Go ! Go ! Oh putain, c'est quoi ce truc ? J'en sais rien ! Y'a un pont là-bas ! Regarde pas ! Oh merde, j'ai appuie sur le mauvais bouton ! Ha 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 ! Chien, Mike ! Oh merde ! Allez ! Allez, j'ai oublié un truc, faut jamais lâcher la manette. Ça y est, ça y est, ça y est ! Euh, raccourci dangereux ! Suivre le chemin ! Oh, je ne sais pas ! Suivre le chemin ! Tu restes sur le chemin, on est prêts ! Ça y est, enfin ! Ha 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 ! Vous allez crever ! R2. Hein ? Bon, la transition est chelou, mais bon. Ah, elle est con aussi ! Aider Jessica à attraper la clé ! Eh, démerde-toi un peu, toi ! Yes ! Yes, lève-toi vite ! Vite ! Ah, techniquement c'est mieux de prendre la clé pour que... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, je suis vraiment mal armé ! Oh ! Oh ! Oh, je suis trempé ! Oh ! Oh ! Bordel ! J'ai l'impression d'avoir couru un marathon ! Ouais, c'est un peu le cas ! Bah, techniquement oui, parce que t'as fait de la nage ! C'est que ça n'est pas si vite que ça, finalement ! Comment tu peux en être sûr ? Parce que je suis à peu près sûr que les ours ne savent pas ouvrir les portes ! J'en ai vu qu'ils ouvraient des voitures ! Quoi ? Où ça ? Sur Internet ! Oh ! Vraiment ? Ok, bon, on n'est pas sur Internet, Jess, d'accord ? C'est la vraie vie ! Et je te promets qu'aucun ours ou quoi que ce soit d'autre ne viendra ouvrir cette porte ! Ouais, t'as sûrement raison ! Ok ! Maintenant, je me sens presque détendue ! Presque ! Typique ! C'est pas le chalet douillet qu'on m'avait promis, Mike ? Ouais, c'est un peu en plein courant d'air, hein ! Non, mais tu n'es pas avec ces vêtements mouillés sur le canapé, là ? Non, mais je rêve ! On n'a pas besoin d'un feu pour se réchauffer ! Mais quel connard ! Je suis une lady, et une lady a besoin d'un peu de romance ! Oh, une lady, attends ! Ok... C'est pas ce qu'on a vu tout à l'heure avec les parenthèses, hein ! Devoir un bon feu, et profiter un peu de la douce lueur des flammes ! Ça fait aucun sens ! Ça deviendra bien assez chaud, lorsqu'on sera l'un contre l'autre ! Oh, ta gueule Mike, il fait un feu, bordel ! Le feu, et la lueur des flammes ! Ouais ! Ouf connard ! Ah, il m'a cassé les couilles, ce con ! Putain ! Ah, fais un feu, hein ! Voilà ! Ah, trop bien ! Bravo Mike ! Ouais, ils avaient déjà... Bah ouais... Nan mais tu vois pas qu'il y a déjà plein de bûches ! Nan mais il a jamais fait de feu de sa vie ! Tiens ! Le bois est prêt ! Je te suggère de faire du feu ! Nan plus qu'une allumette ! Et vite ! Il a jamais fait de feu de feu de feu ! Vas-y, c'est pas possible ! Nan mais les gars, c'est des amateurs ! Tu sens bien le branquignol, quoi ! Roh, il faut tout faire ! Oh non, mon téléphone ! Oh non ! Oh merde, bordel ! Mike ! Quoi ? Oh merde ! Putain, il est où ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Perdu ! Je l'ai perdu ! Ok ? Jess, attends ! De quoi tu parles ? Mon téléphone, Sherlock ! Tu le trouves pas ? Il est con Mike ! Mais non ! C'est pas vrai, il a dû tomber dehors ! Ah ! Merde ! Je peux pas perdre mon téléphone ! Mes parents me tueraient ! T'en rachèteras ! J'en suis déjà à mon quatrième cette année ! Ok ! Bah on est pas à un prêt, du coup, Nunch ! Bon, je vais t'aider à le retrouver ! Il doit être dehors ! Ouais ! Je pense qu'on devrait pas sortir maintenant, à cause de l'ours ! Enfin, de cette chose ! D'accord ! J'aurais aimé que tu n'essaies pas de me faire peur ! Parce que je suis complètement trempée ! C'était pas malin de ta part ! Je suis désolé, Jess ! Il est probablement tombé à l'eau et je suis sûre qu'il fonctionne plus maintenant ! Donc peu importe ! Hé ! Je vais me racheter ! C'est promis ! C'est un téléphone qu'il faut racheter ! Et fais ton feu ! Mais c'est là où il est con ! Ah je veux dire, elle est trempée ! Fais le feu, as des amis, bam ! T'as gagné ! Il est con ! Tu dois allumer un feu, Michael ! Salut, salut ! Qui c'est qui va s'embraser ? T'as préparé cette phrase dès qu'on est entré ici, pas vrai ? Alors j'ai hâte de voir comment il va jeter une allumette et que toutes les bûches vont s'allumer d'un coup, non ? Non mais... L'homme un... Je me donne zéro ! Très bien joué ! Bravo ! Très bien Maléhi ! Et... Ensuite... Oh la la ! Je pense que... Je pense qu'on... Qu'on va avoir besoin d'un peu d'alcool ! Ok ! Ok ! Si j'avais su ça avant... Je sais pas... C'est juste que... Je le sens pas encore ! C'est toujours les mêmes ! Ça se chauffe, ça se chauffe... Ah, regardez-moi ! Et mes machins et tout ! Et puis derrière... Psst ! Y'a plus rien ! Est-ce que... J'ai fait quelque chose de mal ? Non... Non, 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 non ! Enfin... C'est pas toi, c'est moi ! Je voulais savoir qui tu étais vraiment, mais... Apparemment, t'es quelqu'un d'autre ! Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas ta faute ! Euh... Jess... Tu me plais beaucoup ! Peu importe ce que tu crois... Ah... Donne-moi une chance... Et je te donnerai... Ce qu'il te faut ! Eh ben... J'apprécie ton assurance ! Mike... Les volets ! Quoi les volets ? Euh... Tu peux les fermer, s'il te plaît ? Ah ! Tu sais... Y'a personne dehors ! J... J'ai l'impression qu'on nous observe... Ça m... Ça me plaît pas ! Jess... Sérieux... C'est bon ! Hein ? Écoute... Ça me plaît vraiment pas ! Ok... Je ferme les volets ! Perso, moi, j'aurais fermé les volets tout de suite ! T'arrives, tu fermes les volets, tu fais le feu, tu fermes ta gueule ! Ouh, le petit penchement de caméra, attention, le jumpscare ! Oula... La mécanique, elle est un peu... C'est ce que je veux dire ? Découpée comme ça ? Les volets sont fermés... Alors... Où est-ce qu'on en était ? Est-ce qu'on va avoir une petite ombre derrière ou quoi ? Je suis désolée... Désolée... Je pense que... J'ai un peu peur et c'est difficile pour moi de... Tenir bon... Allez, tout le monde dans les commentaires ! Ah ! Poil ! Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous ! J'ai l'air super confiante et j'agis comme une bombe sexuelle et tout mais... Au fond... Je vais être honnête avec toi... Je manque vraiment de confiance en moi... Euh... Indifférent, ça m'a l'air compliqué, tu es super sexy... Oh oui, j'en ai marre de leur dialogue de merde là, c'est bon... Oh... Arrête ! Quoi ? Pas avec moi, fais pas la petite fille complexée et apeurée... Je t'assure que c'est vrai ? Ça m'a l'air compliqué... Eh ben c'est peut-être parce que je suis compliquée... Super ! Quoi ? Je croyais que t'étais... Que t'étais le... Le genre de fille qui a aucun secret pour personne... Ça veut dire quoi ça ? Que je suis une fille facile ? Non 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 non, je veux dire... Euh... Je pensais que t'étais pas... Compliquée... Oh... Michael... C'était bien con... Tu sais que... T'es très con... Haha ! Si seulement tu pouvais être moins mignon... C'est facile les jeux comme ça en vrai... Viens par ici... Moi une fille facile ? Demande à mes... Peut-être que je vais aussi savoir te mettre en valeur... Oh... Tu peux y aller... Je suis tout à toi... Eh... Viens pas gâcher la fête ! Ça fait depuis tout à l'heure ! Qui veut faire un truc, Mike ? Hein ? Attends... Qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe ? On se croyait sur Canal Plus ! Il faut le décodeur ! Enlevez ! Il faut le décodeur ! Ils sont à poil ! Ils sont à poil ! Depuis tout à l'heure ! Relève les rideaux ! Mais qui c'est qui a fermé les volets ? Ah ils sont même pas à poil... Bah pardon... Ah ! Mike... C'est quoi ça ? J'en sais rien... Vas-y... Tu ferais mieux d'aller voir, vite ! Allez Mike ! Montre un petit peu que t'as des gros muscles ! Il y a de la musique en plus ! Le truc... Il y a un truc déjà... Tu rentres dans un chalet... J'ai pas vu les gars faire le tour ! Moi genre dans un endroit comme ça... Je fais tout le tour pour voir s'il y a... Etc... Il y avait un lit en plus ! Ah ! Le téléphone est là ! C'est ton téléphone ! Oh je... Il est apparu tout seul comme magie ! Le mec il est même pas surpris quoi ! Comment c'est possible ? Je sais pas... Il est... Passé par la fenêtre ! Oh... Bordel de merde ! Putain ! Quoi ? Ces espèces de salopards nous ont suivis jusque là pour nous foutre la trouille et juste quand on commençait à... Oh... Oh... Pommes de petits fils de pute ! Ouais ! Ouais, connard ! Oui, vous ! Je sais que vous êtes là ! Bordel ! Qu'est-ce que vous êtes en train de foutre ? Vous voulez vraiment nous emmerder ! Vous savez quoi ? C'est pas possible ! Vous gâcherez pas notre plaisir parce que Mike et moi on va baiser ! Ouais ! On va baiser ! On va brûler en l'air et ça va être chaud ! Wouah ! On va brûler la marraque ! Vous dites que nous on va bien en profiter ! Oh mais c'est pas vrai ! Oh... Qu'est-ce qu'elle fait ? Aaaah ! Attends mais y'a rien qui se passe jusqu'à le temps qu'il y a ça qui se passe ! Attends j'étais pas prêt ! Tu crois vraiment que les filles ont... communiqué avec nous ? Aucune idée. Je sais pas si j'aurais préféré qu'elle le fasse ou pas. Ouais. Va falloir qu'on... Bon là on peut dire officiellement... Bah elle s'est fait baiser ! Ah mais c'est pas vraiment ce qu'elle attendait au départ mais y'a un truc ! C'est fou parce que... Ça tourne autour du pot, ça tourne autour du pot... Et puis d'un coup PAM ! Voilà ça y est ça part ! Tu penses qu'on aurait dû éviter de parler de ses soeurs ? C'est pour ça qu'on est revenus ici. Ouais... Mais pas comme ça ! Pas en faisant du spiritisme ! On est peut-être allés trop loin... Et c'est lui qui a voulu hein ! Et brûle lui son manteau tiens pour voir si c'est rigolo ! Merde regarde ça ! C'est une merde ! Est-ce que ça va ? Je crois oui ! Regarde ! Y'a un bouton ! Y'avait un truc derrière le livre ! C'est quoi ça ? C'est un bouton ? Pourquoi y'en a un bouton ? C'est une très bonne question ! J'appuie dessus ? C'est à ça que servent les boutons je pense ! Ah non ! Faut appuyer sur R2 ! Oh ! Une porte s'ouvre ! Ca devient bizarre là ! Et dans un film là ou quoi ? Si c'est le cas j'espère que c'est une comédie romantique ! Ok ! Donc j'ai des passages secrets dans la maison de Washington ! C'est un jeu vidéo ! C'est un jeu vidéo ! Bon ! Est-ce qu'on jette un oeil ? Ouais ! Après toi ! Non 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 ! Toi t'y vas ! Super ! Merci ! Ah... On est filmééééé ! Wow... Quoi ? Qu'est-ce que t'as trouvé ? Ouuh c'est flippant ça ! Je vais les prendre et les saigner comme des pourceaux ! Et arracher leurs peaux blanches et douces ! 16 putains d'années ! 16 ans à attendre les jolies petites Ana et Beth ! Donc ça ! C'est le... La vache ! Garde machin là, le janitor, je sais pas quoi. Honnête, viens voir ça, bah viens voir. Bon, Ash, je veux pas te faire flipper, mais... Mais flippe quand même. Regarde ça. Rejoins-moi dans la flippe un peu là. Je crois que c'est précisément ce que le plateau voulait qu'on trouve. C'est l'indice ? Ouais, c'est une lettre. Laisse-moi voir ça. C'est une menace. Chris, c'est du sérieux. Il faut qu'on trouve Josh et tout de suite... C'était quoi ? Une porte ? J'ai jamais compris le délire. Quand t'as deux personnes qui sont côte à côte et qui a un bruit, c'est quoi ? Je suis comme toi, j'ai les mêmes indices. C'est comme quand tu regardes pour la première fois un film avec quelqu'un, y'a une personne qui rentre et l'autre dit, c'est qui ? J'ai les mêmes affos que toi, pas plus. Des lunettes. Un outil à lunettes. Un étui. Hé, regarde. Regarde, elle a même pas regardé. Elle en a rien à foutre. Elle s'en tamponne. Je me barre de là, moi. Tu crois que quelqu'un en avait vraiment après Anna et Beth ? Si c'est le cas, ce serait un truc de dingue. Un truc de zinzin. Donc, je viens juste de repenser à un truc que j'ai vu avec Sam. Ouais. Il y avait un avis de recherche, comme dans les westerns, tu vois. Et alors ? Et Sam a vraiment pensé que quelqu'un était en train de la suivre. Et alors, tu veux dire qu'il y aura un criminel sur la montagne avec nous ? Il y avait ce message sur ce répondeur que j'ai trouvé. Et il était de ce sergent qui disait que ce type s'était tout juste échappé de prison. Et qu'il pouvait rien y faire. C'est-à-dire ? Il disait ça comme un avertissement. Bah, il y avait ce type dont je t'ai parlé. Quoi, 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 attends. Et c'est maintenant que t'en parles aux autres. Le type qui menaçait les Washington. Et il a dit qu'il voulait prendre sa revanche en incendiant leur maison. Et j'ai trouvé cette foutue lettre de taré. Il n'y a pas eu un bug, là ? Si c'est ta façon d'essayer de me rassurer, t'es virée. T'as entendu ça ? C'était Josh ! Ça vient de la cuisine. Josh ! Josh ! On arrive ! Tiens bon ! Ashley ! Marche ! Qu'est-ce qui se passe ? Couvre-moi ! Ashley ! Ça va ? Ah, putain, ça y est, enfin, il y a des choses qui se passent, un peu. Bonjour, monsieur. Viens avec moi. On va jouer à un jeu. Let's play a game. C'était long à venir, hein ? C'est vrai que ça tournait autour du pot, c'était long à venir. Parce que mon souvenir, c'est un jeu d'horreur, tu vois. Mais pour l'instant, il y avait juste un petit peu du... Du... Voilà. Là, ça y est. Enfin, 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 les choses commencent... Pour de vrai. Pour de vrai, c'est beau. Et nous revoici avec le docteur Hill. Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Bonjour. Je vais maintenant vous montrer des photos de gens que vous connaissez et appréciez. Ah. Ok. Oui, c'est le replacer. Il a remplacé le psychologue. C'est une promo pour Black Ops 6. Alors. Je préfère Josh, je préfère Sam. Ah, putain, c'est compliqué. J'aime bien les deux. Mais... On va... On va voter Josh. Oh là là. Ni l'un ni l'autre, mais moins Emily quand même. Bon bah là, c'est facile. Ah, pas l'autre là, avec sa coupe. Franchement. Ni l'un ni l'autre. Mais Mike, j'ai du mal avec Mike. Ah. Ah bah, c'est simple. Ah, donc là, je... Oh non, je dois choisir ceux que j'avais pas pris. Donc il va y avoir un truc, genre de celui que j'aime le moins, quoi. Je pense quand même que... Dans l'absolu, ouais. Dites-moi... Dans ce petit jeu auquel vous vous adonnez avec ferveur, quelle personne aimez-vous le moins ? C'est compliqué. Mais franchement... À la limite, Emily... Bon. Elle est chiante. Mais Mike, c'est vraiment un con. J'aime pas Mike, moi. Un con. Un petit con. Gardez-le à l'œil. Entre parenthèses. N-E. Ils ont gâché la partie. Oui. Voyons ce qui arrivera à Mike. Ah. Mais une fois encore, la session touche à sa fin. Nous en reparlerons bientôt. D'accord. C'est quand même étrange comme cabinet d'un... psychiatre, psychologue. Malveillance. Sept heures jusqu'à l'aube. Oui, yes. C'est quoi ce bruit ? Merde ! Oh, putain de bordel de merde ! Jessica ! Oh, putain ! Voilà, comme ça Mike, peut-être que ça va lui sortir un petit peu la cojonnesse. Yes ! Yes ! Bon, ça y est, enfin ! La raison pour laquelle on est venu sur Altinden commence à arriver. C'est parti, raccourci dangereux, suivre le chemin. Je ne sais pas à quel moment tu peux dire « Tiens, on fait un raccourci dangereux avec Mike ! » Ha, 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 ha ! Ah, ha, 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 ha ! Yes ! Yes ! Merde, il est pas mort ! Jessica ! Merde ! Merde ! Il est pas très bon au snipe. Il est pas très bon. Il aurait dû centrer dans le stand de tir au début. Allez saute ! On va aller jusqu'au bout des risques avec Mike. Oh de merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Allez faut pas lâcher la manette ! Il faut pas lâcher la manette ! Allez ! Longez la paroi, sautez ! Tu peux le faire Mike ! T'as été jusque là, t'as été un vrai héros ! Tu peux le faire Mike ! Ah fuck ! Tu peux pas le faire ! Ah ! Merde ! Avec mon gros doigt j'ai appuyé sur tous les boutons d'un coup. Tu peux le faire Mike ! Glisse la drisquée et suive le chemin. Oh merde ! Non non putain ! Oh merde ! Allez ! Allez ! Tu peux le faire Mike ! Tu peux le faire ! Tu peux le faire Mike ! Tu peux le faire Mike ! viens jessica j'ai allumé le feu on va pouvoir s'embrasser bien et jessica tout pour pas faire l'amour incroyable qu'est ce qu'elle a rentré pas il arrive en restant à élévator bon c'est cool d'en être là parce que franchement j'étais désespéré à un moment donné j'ai dit bon ça va me saouler le jeu je vais arrêter mais là ça y est je me dis bon allez enfin on a un truc cool qui se passe ça y est c'est pour ça qu'on est venu quoi jessica jess elle est là non attends mais comment ça il fait papillon mike a réussi à poursuivre jessica yes ok ok d'accord en fait j'aurais fait les trucs safe peut-être que j'aurais été trop long donc j'aurais pas pu la sauver peut-être c'est ça jessica oh putain jess jess tu vas bien elle aide jessica quoi ce bordel Mais, il croit quoi, moi, oh ? Ce train de sniper, hein ? Mike, c'est un intrépide. On peut lui demander ce qu'on veut. Ok. Ok. Ah, merde ! On va tout refaire ? Ok. Ok. Fuck ! Bon. Il ne va pas mourir. Allez, on y retourne. Normalement, c'est triangle. Carré. C'est toujours les mêmes patterns. Ce n'est pas aléatoire. Ça va. Allez, allez, viens par là. Là, c'est le carré, non ? Non, rond. Triangle, rond. Non. Merde. C'est lui ? Eh, fils de pute ! Tiens lui dans la tête ! N'hésite pas, Mike ! C'est pas vrai ! Merde ! C'est un privé. Ok. Oh non, 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 non ! Merde ! Bah écoute, va sauver Jess, non ? Ou tu vas la laisser comme ça comme une merde ? Ok. Allez. Tranquillement. Doucement. Capace deux, trois, qu'il flex ! Ah, il t'aurait joué ça comme punchline, ça aurait été incroyable. Merde, attends, mais je m'y perds du coup, je fais comment ? Merde, fini ! Ha, 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 ha ! J'étais sûr ! Avec le petit zoom zoom ! Voilà, ça fait un peu la colline à des yeux, non ? On va voir des Golgoth bien chelous. Ou The Descent. Ohlala, The Descent. La colline à des yeux et The Descent, c'est deux films qui te laissent pas insensible, quoi. Tu finis le film, tu te sens pas très bien dans ta peau. En plus, ils avaient regardé tout seul dans le noir, tu sais. Je m'étais mis en bonne condition. Je m'étais mis en bonne condition. La sécurité d'abord. Ouais, c'est notre dicton. Attends. Il y a peut-être un sens. Suite à la inspection menée récemment, je suis ravi d'annoncer la mine, machin, et c'est complexe à filier. Nous remercions, bon, cordiellement, machin. J'ai été un peu surpris pour la réception. Les mines sont mal entretenues et dangereuses, ok. Des poutrelles pourrissent. Les hommes tombent malades à leur rythme. La nourriture. La plupart d'entre nous ont même convaincu que les bestioles rôdent encore. Ouais, peut-être... Sanatorium. Ok, bon, rien de spécial. Je me le dis. Qu'est-ce que tu veux savoir, quoi. Ah. Mais du coup, attends, mais il s'est barré. Il a laissé Jess comme ça, quoi. Mais quelle pourriture, ça, Mike. Dommage. C'est quoi cet endroit ? Ah. Ah. Qu'est-ce que... Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça qui s'est passé aussi. Ah bah ça y est, ça commence à aller un petit peu dans tous les sens, c'est pas mal. Lâche-les ! Mais attends, mais... Le truc, c'est qu'il y a deux enlèvements en même temps, c'est-à-dire qu'il y a deux méchants, quoi. Visiblement. Ouh, il y a du sang, là. Mais c'est pas le sang d'Ashley, c'est le sang de cochon. Ah, ça y est, ça court. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ashley ? Est-ce qu'il y a quelqu'un, Ashley ? D'accord, ok. Ah. Je ne86. Mais pourtant ! Mais qui ferait ça ? Qui a eu peur ? Oh, merde. Ah c'est la même tête de cochon que tout à l'heure peut-être. C'est sympa le changement de caméra. Et tu vois tu gardes les traces de pas dans la neige. Il est quand même bien fait le jeu, il n'y a pas à dire. C'est parti. Il y a des loups, hein ? Il y a des loups, hein ? Ah ça m'a fait peur. Ah ça m'a fait peur. Ah c'est bon ça. C'est un peu comme ça ou quoi ? Oh putain ! Mais nous avons besoin d'un autre participant pour nous aider à décider quel sujet vivra et lequel mourra. Non, 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 non ! Non, 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 non ! Laisse-moi descendre de la sale taré ! S'il vous plaît calmez-vous un peu. C'est pourtant très simple. Christopher, tu verras un levier placé en face de toi. Tout ce que tu as à faire, c'est choisir qui tu veux sauver. Aïe, 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 le choix de zinzin ! Non ! C'est pas grave, non, c'est pas juste ! Ok, ok, tu vois que ça se passe, ok. Oh merde, merde, merde. Hé mec, mon copain, il faut qu'on mette le 6 à 101 minutes. Oh merde, la crise, je peux pas mourir ! Juste une seconde, je... J'y arrive pas. Non ! De base, tu aurais sauvé Hachelet. Mais je pense que c'est le jeu, il veut te conduire là-dessus pour faire l'erreur. Je pense que si on sauve Josh, c'est le bon choix. Oh vache, je suis désolé. Prise pitié ! Non ! C'est pas vrai ! Qu'est-ce que c'est possible ? C'est dingue ! Je t'en ai pas histoire ! Crise pitié ! Dis-moi que tout ça est pas vrai ! Je sais pas quoi faire ! Mec ! Mec, arrête tout ce qu'on va faire ensemble ! Allez, je veux pas mourir comme ça ! On va rien faire ! On va rien faire ! On touche pas ! On touche pas ! On touche pas ! On touche pas ! Y a rien qui se passe ! Si on touche pas, y a rien qui se passe ! On touche pas ! Je vais commencer ! Je vais choisir de sauver ! Va changer ! T'es une erreur, c'est parce que je voulais ? Tiens, je suis désolé ! Je voulais pas que ça fasse comme ça ! On est gay ! On est gay ! On est gay ! J'suis désolé ! J'suis désolé ! C'est une délire ! Tiers ! Mais, j'suis, c'est ce que j'ai fait ! Oh ! Arrêtez ! Faites pas ça, l'intérêt ! Oh ! Ah ! Oh ! Non, 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 non ! Regarde pas, je l'ai, non ! Ils sont sortés ! Dis-moi du match ! Non ! J'arrive, ah, je vais te faire descendre. Allez, allez ! Tu vas descendre, allez ! Il faut sortir d'ici. On doit partir, ok ? Chris ? J'ai dit que je voulais sauver Josh ! Ashley ! Mais c'est le sang de qui ? Ashley ? Est-ce que ça va ? Chris, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Josh ? Josh, quoi, vieux ? Il est mort ! Attention de quoi ? Je lui demande où, putain ! Mais de quoi tu parles ? Il y a un cinglé ! Un cinglé ? Oh putain, on doit se casser d'ici ! Je comprends pas ce qu'il s'est passé ! Il y a un cinglé ! Qu'est-ce qu'il avait dit ? Et c'était lui ou moi, je savais pas quoi faire ! C'est pas vrai ! Ça l'a traversé, ça j'ai qu'il a essayé de partout ! Quoi ? Mais c'est pas vrai, Chris ! Je l'ai tué ! Oh non ! Je l'ai tué ! C'était ma faute ! Techniquement ! Non, non, non ! C'est un truc de dingue ! J'aurais fait quoi que ce soit, il y en avait un des deux qui mourait, donc euh... On va découvrir ce qui s'est passé ! Il y a un cinglé ! Matt, on doit y aller maintenant ! Il y a un cinglé ! Non ? Tu veux pas qu'on reste là ? Mais bon... Pourquoi est-ce qu'on parle encore de ça ? On y va ! Dans tous les cas, quoi que je fasse, il y a quelqu'un qui mourrait ! Moi je pensais que c'est la maison de George, il y a un truc qui va se passer pour le sauver ! Jamais de la vie j'aurais pensé le tuer ! Ha, ça te fait rire hein ! Bonjour ! Oui bonjour ! La tension a monté d'un cran n'est-ce pas ? Un petit peu ouais ! La nuit se déroule-t-elle comme vous l'espériez ? Là du coup, non ! Ça... Ça c'est pas... Là non, j'étais un peu... Je vois. Et pensez-vous que ces pauvres gens méritent ce qui leur arrive ? Bah... Qui êtes-vous déjà, ouais ? J'essaie de vous aider. Ce jeu auquel vous jouez. Vous comprenez qu'il ne vous fait pas du bien. Il ne fait de bien à personne. Et je ne vous trouve pas particulièrement loyal dans votre façon de jouer. Il fallait que je tue la meuf alors ? Là y'avait forcément un mort ! Vous allez continuer à vous comporter avec autant de complaisance ? Bah c'est un peu ce que je fais ouais ! Et croyez-vous que moi je suis bien réel ? Oh non ! Vous n'existez pas ! C'est le cœur du problème. Tout tourne autour de cette question. Arrivez-vous encore à faire la différence ? J'en doute. Le doute m'habite. Ça lui a fait rire ! Ça lui a fait rire ! Je l'ai eu ! Je l'ai eu ! Il m'a entendu ! Chapitre 5. Effroi. Six heures jusqu'à l'aube. Donc en fait y'a un chapitre chaque heure c'est ça ? Je suppose. Je suppose. Je suppute. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Non. Oh pornole. Voyons ça de plus près. Mais attends mais je comprends pas c'est qu'il a laissé la meuf ! J'ai du mal encore à... Allez. Allez. Un petit totem ou un truc comme ça non ? Ah voilà. Je me disais aussi. Petite prémonition. Ça fait longtemps. Totem de danger donc il faudrait pas choisir de sortir alors. Condamné. Condamné. Génial. Mais pourquoi j'ai atterri dans l'endroit le plus flippant de la terre ? Ouh y'a des traces de pattes là. Regarde. On peut peut-être passer par là. D'accord ? Allez. Allez. Oh. 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 C'était quoi ici des égaux ? Ecoute on va passer par là hein. J'ai pas trop le choix je crois. Oh. Oh merde. C'est trop là. Bon je comprends toujours pas le move mais bon. Non mais pas. Nâle. Oeille est pas, c'est pas ça. Non mais pas. C'est pas ça. Il est pas. Non mais pas, c'est comme ça. Non plus rien. C'est pas. Il s'est bien passé, il y a un ouf. Il s'est bien passé. Ah, encore autre chose. C'est moi qui ai fait le choix de laisser la meuf ? C'est incroyable l'endroit en vrai. Genre t'avais un chalet déjà que c'était assez incroyable, après t'as des mines, après t'as une chapelle. Mais ça date de 1950 tu vois donc ces trucs à l'ancienne. Oh putain ! Les loups ils ont rien senti. Baisse-toi un peu non ? Y'a pas un truc où on peut se baisser pour voir ? C'est un peu comme la VR. Et y'a des loups et tout le gars, il est cherché à rentrer. Ah c'est fermé. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? C'est dingue, regarde. Regarde ça. 1922. Ok. Ah, il y'a un petit coffre. Waouh. Quelqu'un voulait vraiment jeter un oeil à l'intérieur. Oh le coffre fort quoi. Le coffre pas très fort. Dis-donc, qu'est-ce que nous avons là ? Indice trouvé, 30 cartes de pointage de mineurs. Oh mais regardez-moi ça. Mais on sait quoi ? C'est pas un asile de fou ou un truc comme ça ? Compte rendu médical. Le rapport suivant présente l'état initial des 12 mineurs après l'effondrement de la mine et leur sauvetage ultérieur par Blackwood Pines. Lors de l'admission, les 12 patients, nous pensons que ces hommes ne seraient pas dans des coquilles vides, affamés et confusent. Heureusement, leurs propos cohérents, des éléments attribuent la découverte des rations d'urgence de la mine en fonction respiratoire inhibée et explorés parmi certains des hommes les plus âgés ainsi que quelques symptômes de pneumonie. Psychologiquement, après avoir été enfermés pendant 23 jours, le choc de la réintégration était difficile d'un certain membre du groupe. Bien que leur état de santé générale ne soit meilleur que prévu, ils sembleraient avoir été efficaces, effacés, affectés par le temps passé dans la mine. « Traitement, les raisons de la nature fragile de certains, à l'aide à des avélations psychologiques, etc. » « Un dégât a carrément envoyé essayer de me mordre. » Je vais me rendre compte au docteur Bowen. « Il y a un petit côté, tu sais, c'est pas simplement les choix, tu te balades, tu découvres des indices, tu lis des trucs. » « Ça fait un peu mélange de plusieurs survival aurores, quoi. » « L'ambiance est carrément bonne, en tout cas. » « Dis donc, on dirait pas le couteau qu'on a vu plusieurs fois en cinématique ? » « Oh putain, c'est dégueu. » Oh, ça me rappelle des trucs. Oh, j'ai des souvenirs qui sont venus. Oh, j'ai des souvenirs qui sont arrivés. Oh non, c'est pas bon. Oh putain. Oh putain. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un flashback. La curiosité est un vilain défaut, Mike. Oh putain. C'est là. Oh mais putain, c'est pas vrai. C'est ça qu'il leur donnait à manger ? Oh putain, c'est ça qu'il leur donnait à manger. Oh putain, c'est ça qu'il leur a dit. 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 Oh putain, bourré bourré ratatam C'est le moins qu'on peut se dire Il n'y a plus personne, mais il y a encore une étiquette Nicolas Bowen Ah Je certifie par la présence d'avoir côtoyé la défunte Cose du décès Lacération profonde à l'abdomen Blessure intra-abdominale Ayant provoqué une hémorragie Si la mort n'est pas naturelle Mort violente Veuillez remplir la sélection suivante Ouais, après il y a peut-être des noms qui font des sens Mais j'ai du mal à avoir la mémoire des noms Ah, il y a un truc dans la bouche C'était un rat Ah, yes, le passe pour la chapelle Super Ok, allons voir ça Ok, c'est bon Je sais pas où est-ce que ça nous mène tout ça Mais on y va J'ai même dépeigné J'en perds mes cheveux Putain, je sais pas T'as rien T'as trop Oh, merde Oh, merde Qu'est-ce que c'est Oh, merde Oh, merde Bien joué, Mike Il est un... Ok Imperturbable Imperturbable Putain, mais il saute avec le couteau comme ça, il a pas peur de se le prendre dans l'or Ah, j'ai revenu Ok Ok Gentil toutou Gentil 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 Toutou Ok Bon, j'ai fait le bon choix Ah Il y a un petit coffre là Je me souvenais plus du tout de cette histoire Je me souvenais qu'il se passait un truc avec Mike mais je me souviens plus du tout du reste Ah Ça devrait suffire à combler leur fin de l'eau C'est nul Oh, c'est nul Ah, qu'est-ce qu'on a là ? Bon Bigfoot Ah oui, carrément Chut Ah, c'est la veste du gars Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Un flingue Ah 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 Sinon, il y a la table que tu peux tirer devers toi, non ? Ah Ah Voilà Super C'est la terre Putain, gueule, yes Ah Il y a des petits blocs, des fois, j'ai l'impression Ouais, c'est ça Ouais Ah Gentil toutou Gentil C'est un bon chien Bon chien Bon chien Alors T'aimes ça ? Ouais Un peu d'affection, ça fait pas de mal, hein ? Ah, du coup, je vais par là mais c'est pas là où il faut aller On peut pas sortir On peut pas sortir Qui va bien pour améliorer tout ça quoi Qu'est-ce qu'il y a des petits bugs ? C'est pas énorme non plus hein, mais tu sens des fois des petits euh... Des petites cassures dans l'image, des petits sauts d'image, etc. Mais bon, c'est pas si gênant que ça quoi Bien sûr, c'est fermé Donc il y a deux secondes il avait une arme, ça l'a pas dérangé Bien joué Mike Merde 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 Ah Le monsieur a un œil sur tout Tiens, tiens, tiens Matt Il est 23h et on a toujours pas pris l'apéro, hein Quoi ? Peut-être qu'on aurait dû aller à la cabane pour en être sûr J'en sais rien Il y a des trucs Une fois qu'on les a vus, bah on peut pas les oublier Ouais, c'est vrai mais Des fois, c'est quand même mieux de vérifier C'est normal la résonance là ? Je vais les croire sur parole Regarde Une hache Je me sens vraiment mieux avec une hache La hache Oh mais quoi, c'est fermé Matt Casse la porte, tu veux ? Attends une minute, il va nous entendre si on commence à tout casser Parce que t'as une meilleure idée ? Ah, pas là, non Si Regarde Quoi ? Une fenêtre Super Matt, je peux à peine faire passer mon baume à lèvres à travers ce trou Ah, allez, sérieux Tu passeras jamais par là, mon grand Bah, elle ? Je passerai pas, mais toi si T'es malade, tu veux me faire passer par ce tout petit trou ? Je t'ai vu rentrer dans des jeans plus serrés que ça, M Ah, pardon ? C'est un talent Bien, allons-y Je sais pas si c'est fait exprès, je pense que c'est un bug Ok C'est parti Ah c'est bon, ça s'est arrêté Oh, fais chier Allez Pas complètement Pas complètement Oh putain, c'est tout noir, j'aime pas du tout ça Je suis juste là, M Mais j'y vois rien du tout ! C'est un tel merdier là-dedans que je me cogne partout ! D'accord ! Tu trouves la poignée ? Ou quelque chose ? Oh Matt, il y a des araignées en plus ! Mais fais attention ! Ouais bah c'est dur de faire attention quand il fait une nuit noire à potage Hé, j'essaie juste de t'aider là ! Presque ! Matt ? Eh Matt ! Matt, t'es toujours là ? Ouais ! Ça y est ! Et pourquoi il répond pas ? Bon boulot, M ! T'es génial ! T'es pas mal non plus ! On l'a fait ! On l'a fait ! Tu sais quoi ? Je te mets 20 sur 20 ! Ah ! Bordel ! Mais c'est quoi ? C'est dingue ! On était là il y a quelques heures ! Ça vient juste de se passer ! Putain mais qu'est-ce qu'il se passe bordel ? Mais c'est sûrement le type ! Celui qui a eu Chris et H et Josh ! Il doit savoir que c'est notre seule issue ! Oh, tu passes ! Regarde ! Le téléphérique est tout là-bas ! Bah c'est... enfin c'est pas si loin, si ? Tu peux l'atteindre ? Je suis doué, Emma ! Mais pas tant que ça ! Mais merci ! Mais... mais Matt ! Si tu peux pas sauter ! Comment on va faire ? Je... j'en sais rien ! Tout a été complètement bousillé ! Je pense qu'il savait exactement ce qu'il faisait ! Bah là effectivement, est-ce que tu te risques à sauter euh... Nan ! Quelqu'un voulait vraiment... à cette pièce ! Quel bordel ! Déjà que ça fonctionnait à peine avant ! Bah il faut une clé non ? Super ! Pas de clé, pas de téléphérique ! Donc, retour à la case départ ! Pas de clé, pas de téléphérique ! Pas de téléphérique ! Pas de téléphérique ! Pas de téléphérique ! Euh... Donc là... On a le câble-car, on peut monter au Ranger Pass... Pour avoir une euh... Une antenne pour pouvoir appeler secours ! Eh regarde ! Une tour de guet ! Euh... Peut-être que cette vieille tour aura euh... Je sais pas moi, une radio, un téléphone, quelque chose ! Peut-être ! Euh... c'est pas comme si on avait d'autres choix ! Sûrement ouais ! Matt, nous devons trouver cette radio ! Il nous faut cette radio, rentrons ! On pourrait utiliser la radio pour appeler à l'aide ! Il y a bien quelqu'un qui devrait capter le signal ! Effet papillon ! Ok, donc là, le choix que j'ai fait a eu l'incidence ! Matt a trouvé le plan, machin, pour aller trouver de l'aide... Mike n'a pas frappé le loup, Mike s'est fait un ami ! Ok ! Bien ! Je vois qu'on apprend à jouer selon les règles ! Quoi ? Mais quelle règle ? Règle numéro 1, Emilie a toujours raison ! Règle numéro 2, on se fout du reste car Emilie a toujours raison ! J'avais bien remarqué que c'était ça le jeu hein, t'inquiète pas hein ! Non, non ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il n'y a pas un truc dans le coin, non ? Il y a pas un truc dans le coin, non ? Qu'est-ce que tu fais ? Je nous sors d'ici, Monsieur Lantello ! Qu'est-ce que tu fais ? Je nous sors d'ici, Monsieur Lantello ! Regarde cette beauté ! Toi, tu viens avec moi ! Et voilà le travail ! Amène-toi ! On peut carrément partir d'ici ! T'imagines, j'avais pas son carré, elle meurt ! Ouais ! Dan, tu peux, tu peux peut-être passer devant pour me protéger ? Ok, ok, tout doucement ! Ok, c'est bon ! Ok ! Presque ! Presque ! Je me sens pas super bien ! Regarde pas en bas ! Ok ! Ok ! Putain de bordel de merde, on en a fini ! Ouais, carrément ! Ah, j'aurais pu ne pas appuyer ! Mais bon ! Je suis un mec sympa ! Qu'est-ce que vous y voulez ? C'est un peu mon défaut ! Bon, normalement, qu'il y a des petits endroits comme ça, c'est qu'il y a un indice ou un totem ou un truc du genre, quoi ! Ouais, voilà ! Tu vois, il y a toujours un... J'ai l'impression qu'il y a pas... Un endroit euh... Sauf... En plus, comme ça, sans rien... Attends, mais tu y vas un peu là ! Oh oh ! Voilà ! Doucement ! Ouais ! Ok, conseil ! D'accord ! Ah, j'en ai peut-être loupé, je pense que c'est sûr ! Quoi ? La radio ! Ça va marcher ! Mais... Si ça marche pas ! Il faut un plan ! Peut-être... Qu'on peut juste descendre ! Descendre quoi ? La montagne ! La montagne ! Ah, tes conneries ! C'est quoi le problème ? C'est pas comme si elle était suspendue dans les airs ! Ouais, et bah ça change rien ! On y voit que dalle ! Hé ! Si ça se trouve, on aura pas besoin de le faire ! Tu crois que le psychopathe va juste lâcher l'affaire et s'enfuir ? Non ! Mais... On devrait peut-être trouver une cachette ! S'y planquer et attendre ! Ça sera plus facile de tirer cette histoire au clair dans la matinée ! Mais on va pas se cacher dans le chalet ! C'est là qu'il s'attend à nous trouver ! Ah, Emily, elle est insupportable ! Ah là 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 ! Sinon, il y a une autre option ! Et quoi, encore ? De toute façon, Emily, j'ai l'impression que quoi qu'on dise, elle a dit non ! Ah, mais c'est là qu'ils sont tombés ! Si je vous demande, j'aimerais autant ne pas passer la nuit à dégringoler d'une falaise jusqu'à ce que je me fasse... Comment on met un coup de hache, là ? Est-ce qu'il y a moyen de mettre un coup de hache ? Oula ! Oula ! Oula ! Matt, c'est quoi ça ? Oula ! Oula ! Putain ! Merde ! Ils sont possédés ! Merde ! Ah ouais ! Attention ! Ah Sam ! Qui prend son petit bain, enfin là son bain chaud ! C'est occupé ! Eh oh ! Les mecs ? Qu'est-ce que vous faites encore ? Une mauvaise blague ? Ok... Attention à ce que tu montres à l'écran ! Attends je veux pas avoir de problème ! Ne regardez pas ! Ne regardez pas ! Ne regardez pas ! Non 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 ! Montre rien ! Montre rien ! Je veux pas de soucis moi ! Ah voilà ! Bon ! Alors, ne voici avec Sam Qui avait le choix de se sécher et de mettre des vêtements Et qui s'est dit tiens ! Allez quoi ! Mes fringues ! Vraiment ! Celui qui a fait ça n'aura pas de cadeau de Noël ! Non sérieux ! Franchement ! C'est pas sympa ! On a pris ses fringues ! Parce qu'elle est venue sans valise quoi ! Ils sont venus passer un week-end et elle est pas de valise ! Ah bah regarde ! Il prépare une petite fête ! Oh c'est sympa comme tout ! Allez ! Allez ! Je vais le faire ! Ah, je vous marche, je vais le faire ! Y a-a-la-la ! C'est quoi ? Oh, cette connerie d'horloge ! chris mike emily ça commence vraiment à devenir nul là d'accord c'était très drôle de regarder sam se balader en serviettes mais maintenant j'aimerais juste vraiment que ça s'arrête ok tu veux pas descendre non c'est bon pour vous elle m'a fait un demi-tour toute seule elle à beria il descend en même temps est-ce que je peux récupérer mes fringues maintenant où je suis censé passer le reste du week-end en serviettes ce sera ok si vous essayez de me faire flipper ben c'est réussi allons voir en tout cas et je veux pas dire ça fait depuis tout à l'heure quelques heures qui sont là ils ont pas allumé le feu le clown il est là il a mis des petites bougies il a mis l'ambiance donc franchement là pour le coup le clown est plus efficace que les autres hein hein il a mis des bougies il a mis le truc ah merde c'était dans la prémonition merde quoi c'est fini d'accord j'apprécie vraiment pas votre silence bande de con on va peut-être salut Samantha tu me cherchais je ne pense pas que tu réussisses à me trouver ça c'est quoi ça tu verras seulement ce que je veux te montrer psychopathe c'est bien il précise que c'est le psychopathe qui sait on a pas compris ouvre les yeux oh la vache c'est une vraie beauté n'est-ce pas qu'est-ce qu'on a niquanté un joli petit risson pourquoi 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 Merde, merde, merde. Dans le conseil, il disait de ne pas sortir, donc je pense que c'était la course. Eh tiens, vachement bien la serviette, moi j'arrive pas à les faire tenir comme ça les serviettes, donc ils sont balèzes. Il a mal à la jambe en tout cas. C'est quoi ce bordel? Il n'y a pas de poignée! Forcée? J'ai réussi! Ah pardon, c'est nerveux! Il est tombé comme une merde! Mais c'est quoi cette maison? Mais c'est pas un chalet ça? Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ce... Merde! Alors, c'était stimulant non? Bien joué! Tout ça pour ça, ouais. Votre partie semble se dérouler à merveille. J'sais pas hein, j'suis pas sûr. Après toutes ces heures passées à découvrir l'origine de vos peurs. Et vous vous en servez à tort. Votre peur dévorante. Des choses mortes. Vous en avez fait un outil contre les personnes que vous désirez et tourmentez. Cela en valait-il la peine? Il fallait se cacher je pense, oui bah... Là pour le coup... Chapitre 6! Vengeance! 5 heures! Jusqu'à l'aube! Oh la oui oui oui! Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Rapprocher, reprends-toi bon sang, calme-toi Emily. Reprocher. Ah! Bah rapprocher, reprocher. Calmer, on va la calmer un peu. Arrête pas! Bouge pas! C'est des cerfs. Pas juste. On va nous sentir, c'est tout. Non, 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 Matt. Ils vont nous faire du mal. Et ils disent, on la défonce? Ouais. Ouais. Allez. À 3 on y va. Ouais? On y va? Ok. Je crois que ça a bugué un peu, non? Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a eu un petit bug. Le disque était rayé. Le disque était rayé. Ah mais en fait, je dois avancer. D'accord, ok. Putain, mais avec les angles comme ça, tu dirais une cinématique toi? Mais en fait, c'est toi qui joues, quoi. Marche. Doucement. Tout va bien. D'accord? Tout va bien. Bon, faut pas toucher les animaux. Il est magnifique le jeu, t'as vraiment la sensation d'être dans un film quoi. Il faut leur dire qu'on a besoin d'aide. Et qu'est-ce qu'on fait en attendant? On rentre au chalet et on réunit tout le monde. Oh non, pas le chalet. Pas le chalet! On pourrait rester ici. On sait jamais au cas où quelqu'un voudrait nous contacter. Faisons d'abord marcher cette radio. Ah! Je vois plus rien! Non, sans deck. Je vois pas, c'est quoi? C'est une lumière de sécurité. Un détecteur de mouvement. Bon, au moins on est arrivé. Ça donne envie d'aller dans un chalet à la neige quand même. Hein? Je sais pas vous, mais ça donne envie de faire un petit chalet dans la neige avec des potes. Ah, de se balader un petit peu comme ça. Bon, on va monter l'échelle. Allez, petite initiative de la part d'Emily. C'est sympa. C'est sport. C'est sport. Et de prendre la table, ouais, de... Ou déjà... Ce serait pas mal. Pardon! Il a abandonné la hache. Ouais, j'aurais pas fait ça, mais bon. Ok. Ok. Ouais, j'aurais pas fait comme ça. Ah, mais c'est quoi? Ces rafales de vent! Une tempête de neige on appelle ça? Allez, on est presque dehors! Pas! On y arrive! 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 ... Hamdoula, ça va ! Tu sors ça Emilie tu sais. Ok, d'accord, ok... ... Bon... Bon... Pas de jus ? C'est vrai qu'en parlant de jus, je mourrais bien un coup. C'est pas tout, mais bon, il est 11h, c'est l'heure de l'apéro. Ah voilà, c'était sur off. On va pouvoir appeler du secours. Alors ? Bien joué ! Oh, point pour battre Emily ! Et qui c'est qui avait l'idée au départ ? C'est pas toi, hein ! Elle se tire la couverture, elle ! Ça marche. Avis de recherche, avis de recherche. A été aperçue pour la dernière fois près du chalet de ski. Ah ! Elle semblait être en grande détresse. Vêtements distinctifs, machin. Pouvez-vous nous aider ? Bah elle est pas morte ! Comment ça, ils l'ont cherchée, ils ont pas trouvé son cadavre déjà ? C'est-à-dire qu'ils ont pas trouvé son cadavre ? Ah ! Donc ça veut dire que peut-être qu'elle est en vie et que peut-être que c'est elle qui... qui tue ! Allô ? Il y a quelqu'un ? Allô ? Dites quelque chose s'il y a quelqu'un ! On a besoin d'aide ! Terminez ! Terminez ! Oh merde ! Allô ? 1% ! Merci ! On a besoin d'aide, s'il vous plaît ! Bonjour, vous essayez de nous contacter. Ici les gardes forestiers de la région Blackwood. Nous ne captons pas bien votre signal. Parlez lentement et clairement ! Terminez ! S'il vous plaît ! Par pitié, aidez-nous ! On est bloqués à Blackwood Mountain ! Et... Et... Il y a un dernier... C'est ça que t'appelle lentement ? Vous attendez à répéter votre message, nous ne comprenons pas ce que vous dites ! Au secours, aidez-nous ! Allô ? Identifiez-vous, s'il vous plaît ! Terminez ! Insistez, obtempérez ! Oh putain ! Ok ! Je suis... Je m'appelle Emily ! Allô ? Je ne vous entends pas. Veuillez répéter. Terminez. Nous sommes à... à Blackwood Mountain, près du chalet ! Et... Et il y a un tueur qui nous pourchasse ! Et... Et il a déjà tué un de nos amis ! Il n'est pas vraiment permis de venir nous aider ! S'il vous plaît ! Des informations utiles ! Le détecteur s'est déclenché. Sa voix étonne ces putains de serres ! Vous avez compris, madame. Ne bougez pas de là où vous êtes. Nous avérons des hélicoptères recherchés dès que la tempête se sera calmée. Bienvenue ! Quoi ? Quand ? Bientôt ? À l'aube, au plus tôt. Mais vous êtes cinglés ! On a besoin d'être maintenant ! Oh, mais il n'est pas ! Il vient pour moi ! Bon, c'est le serre ? Oh oh ! Oh oh ! Oh oh ! Merde ! Bouge fort ! Aïe, aïe, aïe ! Aïe, aïe, aïe ! Emily ! Pote merde ! Aïe ! Non, pas ça ! Non ! Ah, puis y'a un trou en dessous quand même. Aïe ! Oh merde ! Ah bah là c'est pas Emily in Paris, c'est Emily de la merde ! Putain ! Oh ! Oh ! Oh ! Putain ! Matt ! Oh merde ! Matt ! Aide-moi ! Fidier ! J'arrive ! J'arrive ! M, c'est plutôt instable par ici ! Matt ! Tu dois faire quelque chose maintenant ! Putain ! Qu'est-ce que t'attends ? Je réfléchis ! Je réfléchis ! C'est pas le moment de me faire chier ! Sors-moi de là ! Oula putain ! Euh... Allez tiens ! On va la faire chier, ça va être le... C'est pour ça que t'aimes toujours Mike ? C'est un intello ? Matt ! Tu... Je t'ai vu avec lui ! Bordel, Matt ! On faisait que parler ! Mais bon sang ! C'est vraiment pas le moment ! Si, si, c'est le moment, justement ! Alors, dis-moi ce qui se passe ! Rien, Matt ! Putain ! Pitié, 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 Matt ! Fais quelque chose ! Ce va être Evely, ce va être en lui aussi, hein ! Ouais, allez ! Matt ! Tu peux pas faire simplement tout... Matt ! Oh, mais... Je veux dire qu'il y a un moment ! Il y a un moment ! Faut pas non plus prendre les gens pour des cons ! Matt ! Ah bah j'avais déjà choisi, non ? Bon voyage ! J'en sais rien, je l'ai pas vu ! Elle a dû venir par ici ! Je l'ai pas vu non plus ! Il y a des bonnes et des mauvaises décisions, hein ! Ah ! Ça me paraissait pas comme la pire ! Merde, mais qu'est-ce qui se passe par ici ? Ah... Ah... Ah, j'en... Chris ! Et je voulais te dire... Ce qui s'est passé dans l'abri ! Je sais... Je sais que c'est dur ! J'achetais ton amie ! Ah, je l'ai arrête ! Et je... Non, je voulais te dire, enfin... Merci... Merci... de m'avoir sauvé la vie ! Si tu le reconnais, enfin ! T'es rien, Ash ! C'est normal ! Enfin... Je le referais... Si je devais ! Ok... Ash, tu vas bien ! Sympa le petit sidèche ! Ouais, c'est juste... Je sais ! Je sais que toi et Josh étiez proches ! Ah... Qu'est-ce que c'est ? Ah... C'est juste pas possible ! Peut-être des courants d'air, hein, après, moi... Ah... Des très courants d'air forts ! Fort, 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 fort ! Attends deux secondes ! Est-ce que t'as vu ça ? Moi, je l'ai vu, mais tu m'as pas posé la question ! Est-ce que j'ai vu quoi ? T'as créé ça ! Ça veut dire quoi, ça ? C'était comme... C'était comme une forme transparente, comme un fantôme ! Mais non ! Je suis sérieuse ! Pourquoi tu me crois pas ? J'ai dit... Que je l'avais vu, ça vaut vraiment rien pour toi ! On... On a vécu... Un enfer ce soir, d'accord ? Tu es au bout du rouleau ! Je suis au bout du rouleau ! Je... Je ne crois même pas à ce que j'ai vu ! Je sais pas... Je sais pas, j'ai juste... J'ai vu quelque chose ! Chris... Ash, c'est bon... Tu as... Oh... Euh... On pète vraiment les plombs en ce moment ! On va juste... On va se ressaisir, d'accord ? T'es avec moi ? Chris... On garde... On garde notre calme ! On est en train de devenir dingues ou quoi ? Écoute, c'est le seul endroit où peut être Sam ! Je voudrais qu'on aille chercher tous les autres et... Et si Sam a besoin de nous ? Si elle a des problèmes ? Oh non ! On bouge ! Bon, ok ! Bon... Ok ! Bon... J'ai buté une personne... J'aurais pu essayer de la sauver, mais... Sur le coup... Ça m'a paru comme la meilleure idée ! Voilà, parce que franchement, je pense que je parle au nom de tout le monde et commencer à vraiment nous faire chier... Euh... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est quoi encore ce dénir ? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Oh ! Oh putain, j'ai eu peur ! Comment ça a pu devenir aussi pourri ? Ici, les pentes qui claquent, les bougies qui s'allument toutes seules ! Et ce spectre rouge ! Je sais pas quoi ! Je crois que tu sais pas vraiment ce qui se passe ici... Alors, elle vient quand même d'être témoin d'un mec qui s'est fait couper avec une scie... Mais... Elle sait pas ce qui se passe ! J'imagine... Rien du tout ! Ouais, bah... J'ai vu des choses, moi aussi ! J'ai vu ce qui est arrivé à Josh dans l'abri ! Et... et... et c'est ça qui m'inquiète ! Bah voilà ! Tu sais pas ce que je vais être en train de dire ! Je sais... Je sais... Tu sais ce qui m'inquiète vraiment ! Ok, je m'inquiète pour Sam ! Ouh, la petite maison ! Regarde ! Regarde, regarde, regarde Chris ! Regarde, ta gueule, ta gueule ! Là, dans les fenêtres ! C'est nous ! Voir quoi ? Les meubles miniatures ? Non ! Toute la scène ! Avec les boupées et tout ! Ouais ? Aaaah ! Attends, mais je fais ! Je crois qu'il te faut une clé si tu veux... T'amuser là-dedans ! Non, sans blague Josh ! Euh, pas Josh ! Ou je sais plus comment tu t'appelles ! J'ai vraiment du mal avec les noms ! Enfin, connard quoi ! Bon, il faut que je trouve une clé ! C'est la scène où euh... Attends ! Quoi ? Quoi ? Tu l'as pas vu ? Bah mais il est con lui aussi ! Oh non ! Tu regardais ton portable abruti ! Qu'est-ce que tu tweetes là ? Ash là ! Y'a un putain de fantôme à notre house ! Ash, calme-toi, ok ? Il n'y a aucun fantôme ici ! Fantôme de quoi ? Tu flippes à cause de ce qui est arrivé à Josh ! Mais écoute pas ce que je te dis, je l'ai vu ! J'ai vu un fantôme, il ressemblait à Anna ! Il ressemblait à Anna ! Attends, quoi ? Ou alors un peste ! Sérieux, Ash ? Tu crois vraiment qu'elle nous suive depuis la séance ? Je sais pas, peut-être ! Eh ben non ! Parce que... Les fantômes n'existent pas, ok ? Ok ! Alors qui nous parlait à la séance ? Ah, je te le demande ! J'en sais rien ! Alors ! Chris ! Tu crois toujours pas en fantômes ? Il faut sauter du mur comme ça ! Ah, tiens ! On pose les bonnes questions enfin ! Il doit y avoir la clé derrière ! C'est sûr ! Voilà ! Je le savais ! Donc en fait, on n'a jamais retrouvé le corps de Anna et de Bets, ou un des deux, ou les deux ! Ah, j'ai une clé ! Tu la vois pas, connard ! Tourne-toi ! Oh putain ! Là, regarde là-bas, Chris ! Tu l'as vu, là ! Oh, c'est... Alors ? C'est... Tu vois, non ? Je sais pas, c'est juste... C'est juste dingue ! Chris ! Il nous montre la voix ! La voix ! Oh mais... Oh... Rega... Tourne la clé ! C'est comme si le fantôme voulait que je vois ça ! Quoi ? Regarde, c'était la fameuse scène où ils se sont foutus de la gueule d'Anna ! Wow, wow, wow ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Oh non ! On dirait ! Non, pas on dirait ! C'est vous ! Quand vous attendiez Anna, l'an dernier ! Mais c'est... C'est trop précis ! C'est exactement où j'étais et... Et pareil pour Matt ! Quelqu'un a dû faire ça ! Il était là ! Quelqu'un... Ou quelque chose qui nous observait ! C'est peut-être un avertissement ! Quelqu'un a dû... Je crois qu'on a mis ça ici pour nous faire peur ! Non ! La seule personne qui peut faire ça, c'est Anna ! Il veut nous dire que le taré a tué Anna et... Ou Anna, elle est pas morte ! Cet enfoiré... Cet enfoiré qui veut nous voir péter les plombs ! Et pourquoi est-ce qu'il ferait tout ça ? Il veut nous dire qu'il va tous nous buter, c'est tout ! C'est le journal d'Anna ! C'est le journal d'Anna ! C'est le journal d'Anna ! C'était... Avant... Quelques mois avant... Prends ton temps ! Rien que ça à foutre ! Je l'ai vu aujourd'hui et il avait l'air d'aller mieux ! Ouais voilà, etc... Il est optimiste mais... Il est optimiste mais... Il a parlé d'une thérapie qu'il suit depuis vraiment longtemps ! Je ne l'ai jamais su, papa et maman n'en parlaient jamais ! C'est drôle comme on peut ne pas connaître son frère ! J'ai comme envie de pleurer quand je pense à lui ! Il doit se sentir seul ! Maman a fini par dire oui ! Les invitations sont parties ! La fête va avoir lieu ! Je déteste devoir attendre ! Jusque là, H, Matt et Sam ont dit oui ! Pas de réponse de Mike ! Ah ! C'était quoi ? Ça venait de là-bas ! C'est une porte je crois qui vient de s'ouvrir ! Je ne suis pas sûr ! La seule personne qui aurait pu faire ça c'est... Anna ! Pour moi ! Ah mais c'est là où elle est passée tout à l'heure Sam ! Y'a pas de poignée ! Non mais Sam elle a poussé hein ! Comment ça sans issue ta... Euh... C'était où la porte qui s'est ouverte alors ? Là c'était là il y a le réchaud... La la la... Là où il y a un truc ou quoi ? Je ne me souviens plus s'il y a une porte ! Je pense que non ! Oui... Il y a une porte ! Ah c'est l'autre côté ! Aux... Oh ! Putain de merde ! Putain de merde ! Nate ! Nate ! Rien ! Mais arrête ! Tu l'as bien vu ! Il existe ! J'ai vu... T'as eu peur ! Quelque chose... Mais c'est parti ou ? Dans ton cul ! Ah on se joue ! Ça gâche l'ambiance là ! Ah, c'est un catalogue d'ampoules industrielles. Pourquoi ? Lampe d'origine, projecteur. D'accord. Est-ce que c'est des... Un ciseau ? Et si on faisait de l'origami ? Effet papillon. Ashley a pris des ciseaux. Matt a sauvé pour se mettre en sécurité. Il a très bien fait, Matt. Personne ne t'en repro... Franchement, je pense que Sam s'est fait attraper. Putain, j'ai été con. Matt et Millie sont sortis indemnes de la menace. Matt a marché. Ah bah oui, voilà. Ça, c'était avant, ça. Ça, c'était avant. Je pense que personne peut reprocher ce qui s'est passé. C'était déjà bien glauque, mais alors là... Quoi ? Putain ! Ouais, les cafards, ils essaient de me faire peur parce que j'ai dit au psychologue que j'aimais pas les cafards. Mais qui aime les cafards ? Vraiment ! C'était quoi ? Personne. Sans blague ! Elle est immense ! Bah vas-y, avance ! Oh d'accord ! Oh le gars, la négociation ! Je sais pas si je veux continuer ! Le mec, il se barre ! C'est une blague ! Tu savais ce qu'il y avait là ? Ça, on dirait un autre hôtel. Je savais pas que c'était là. Ah mais ça, ça faudrait venir le jour aussi parce que vous venez la nuit à chaque fois, donc euh... Je pourrais pas supporter ça plus longtemps. Ouais, c'est vrai. J'atteins mes limites, moi aussi. Tout ce que je voulais faire, c'était oublier ce qui s'est passé l'année dernière et... Franchement, pas sûr qu'Anna savait ce qu'elle faisait. Ouais, enfin... Souviens-toi l'été dernier. On a à fond sur quelqu'un. Génial. Donc en gros, tu me dis qu'on a placé une amie vulnérable dans une situation atroce et à cause de ça, elle s'est enfuie et on n'a plus jamais entendu parler d'elle. Ah non, un trophée, on l'a un peu humilié. Bah vous l'avez qu'à un peu ! Tu crois pas que tu te serais enfui ? Complètement humilié même d'ailleurs. Enfin, tu crois pas qu'on se moque de toi. Personne ne se moque de moi. Pas devant toi. Hein ? Gris, on l'a fait passer pour une conne. Devant tous ses amis et le gars qu'elle aimait. Je peux pas imaginer faire pire à quelqu'un. Bah le... Si moi je peux imaginer parce que tout à l'heure j'ai tué deux personnes. Je peux imaginer faire pire. Hmm... Oh non. Ça c'est à Sam ça. C'est le bracelet Sam. Ah je la reconnais. Et je sais qu'elle l'enlève jamais. Faut qu'on la retrouve. Et vite. Alors normalement s'il y a des petits trucs comme ça il doit y avoir un petit indice là-dedans là tu vois. Est-ce qu'on peut jouer du piano ? Non. Ah là regarde. Un colis. Quality Edmont Albert. Pour faire une vraie blague. Des faux journaux pour une vraie blague. Eh bouge un peu là. Il y a des petits ratés des fois comme ça tu vois. Il y a des petites... Non. Arrache. Non j'en ai assez. Il est hors de question que j'aille plus loin dans ce putain de cauchemar. Ashley. Je te comprends tu sais. Moi aussi j'ai les jetons. Mais si Sam est là toute seule avec un taré. Et si on se tire. Et bah c'est comme si on l'a tué nous même. J'ai déjà tué une personne. Trouvons Sam. Ah putain. Eh t'as raison. Ashley allez. Pourquoi t'as toujours raison ? J'ai pas toujours raison. Ouais. Quand t'as raison. T'as raison. J'aimerais me tromper et partir moi aussi. Il faut qu'on retrouve Sam. En route. Eh j'ai pas toujours raison. Des fois j'ai tort. Mais quand j'ai tort. C'est vrai que j'ai raison d'avoir tort. Donc j'ai toujours raison. T'avais raison. Toi aussi t'as toujours raison quand je dis que j'ai raison. L'ambiance est bonne en tout cas. Il y a un côté glauque c'est sympa. Chris. Je commence à avoir un mauvais pressentiment. Seulement maintenant ? Mais qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille ? C'est juste que je peux pas m'empêcher de penser que ces faux journaux sont liés au type qui a tué Josh. Attends. Attends attends. Comme quoi alors ? Une sorte de mise en scène ? Ouais. Mais comment en fait ? C'est presque logique mais j'ai juste l'impression qu'on rate quelque chose. T'sais. Deux morts plus tard, des fantômes, des machins. J'ai un mauvais pressentiment. C'est glauque en tout cas ouais. J'suis même pas imaginé, j'suis jamais allé dans un endroit comme ça mais t'arrives dans un endroit comme ça réellement est-ce que tu... ... ... ... ... Ouh y'a des photos. C'est nous ! ... Ah ! Pourquoi Mike y'a des trucs croisés ? Ça avait pas de sens ? C'est quoi ça ? C'est une liste noire ? Merde ! Bon on dirait une chambre froide, slash cuisine, slash euh... Oh non ! On nage en plein délire, c'est immonde ! Personne ne pourrait manger de ça. Alors qu'est-ce que ça fout là ? On dirait un putain de film d'horreur. Indice trouvé, cochon mort. Ah bah c'est un sacré indice hein ! ... ... Ohhhhh ! Qu'est-ce que ça fait là ça ? Qu'est-ce que ça fait là ça ? Ha 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 ! Ha le bug ! On est tombé dans son crâne ! Y'avait rien dedans ! Pauvre c... Pardon. Y'avait un bug quoi. Oh merde ! Regarde là ! Une porte ! Incroyable hein ! Ici c'est peut-être celui de Sam ! Ah non ! Je vais essayer d'ouvrir ça ! Ça y est mais... Putain c'est lourd ! Fais gaffe ! Il faut que tu passes Ash ! Je veux plus ! Ah ! Allez grouille-toi ! Je crois que j'ai vu Sam juste là-bas ! Ah je t'es sûr ? Je sais pas mais il faut qu'on aille voir ! Moi je pense que tout le sang vient de là, ok ? Alors on doit vraiment se manier maintenant ! Bah je vais suivre Chris hein ! Ok ! Ok ! Ah ! Papillon ! Ashley a suivi Chris ! Ah oui il restait ensemble ! Putain ! Ah j'avais cru que cette chose allait m'écraser ! Allez ! Je comprends pas ! Quel intérêt de refroidir encore cette pièce ! On se caille ici ! Ce type est pas tout seul dans sa tête tu sais Ash ! Oh ! C'est à Sam ! Ouais c'est les fringues de Sam c'est... Malsain ! C'est vraiment malsain ! Donc l'autre malade est passé ici c'est sûr ! Tu crois qu'il est encore là ? J'espère pas ! Qu'est-ce... qu'est-ce que ce truc fait là ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'il fait sur le cadavre de Sam ? Ah le cadavre ! Ah ça y est elle est là Sam ! Sam ! Ouais chelou le type ouais effectivement ! Elle est pas morte ! Elle est pas morte ! Elle est pas morte ! Mais... putain, qu'est-ce que là ? Moi je dirais ! J'ai regardé sa poitrine, j'ai vu qu'elle respirait. Oh non... Nononononon... Oh oh... Redent-toi ! Ça craint trop, faut qu'on la sorte d'ici. Elle l'a pas vu ! Oh ! Oh... Oh... Oh merde ! Ah ! Non, dégage ! T'approches pas de moi ! Aaaaaah ! Non... 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 J'ai pas fini ! Quoi ? Oh la poignée de phalange ! Oh 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 ! Aïe 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 ! Oh putain ma tête ! Oh... Oh... Merde ! Oh merde ! Ash ? Ouh tu sens le jeu vicieux ! Ouh tu sens le jeu vicieux ! Oh putain Ash, qu'est-ce qu'il t'a fait ? Je crois qu'il m'a frappé ! Merde ! Je vais lui défoncer sa putain de gueule ! Ouais ? Et comment ? Qu'est-ce que c'est ? C'est lui ! Non, Chris ! C'est le type qui a tué Josh ! Oh merde ! Non ! Non ! Non ! Connard de cueur de merde ! Putain de monstre ! Oh regarde ! On va crever Chris ! J'ai vraiment pas envie ! Oh... Personne ne va crever ! Oh 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 ! Tu le sens déjà le jeu ! C'est trop injuste ! Ça pue ! Ça pue ! Ça pue ! Me dire quoi ? C'est trop tard Chris ! Arrête ça ! Dis-moi ! On a toujours évité le sujet ! Et là, je me dis... On a tout gâché ! Ashley... On a rien gâché ! Qu'est-ce que tu veux dire ? La seconde que j'ai passé avec toi... C'est la meilleure chose qui ne soit jamais arrivée ! Oh Chris ! C'est qu'est-ce que tu racontes Chris ! Je regrette ! J'aurais dû t'avouer mes sentiments ! Oh non Chris ! De quoi tu parles ? Ashley, je te jure des consensors ! Oh non ! Ah non ! Ashley, je fais de caractère ! Je veux pas que tu meurs ! Salut à vous, mes gentils petits cobayes ! Oh, je vais chier ! Non, pas ! Oh, que si ! C'est maintenant qu'on s'amuse ! Chris a déjà pris une décision importante aujourd'hui ! Ah ouais ! Et maintenant, il doit en prendre une autre ! Oh non ! Chris, tu peux prendre le pistolet devant toi et tuer Achimé ! Ou te tuer avec ! Oh ! Celui qui reste, reste en vie ! Le choix t'appartient ! Oh, le choix de Zinzin 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 ! Non ! Non ! Non ! Je suis un bâtard ! Vous êtes allés trop loin ! Ne le voyez-vous pas ? Ne comprenez-vous pas que cette torture a duré assez longtemps ? Non ? Qu'est-ce qui vous donne le droit de jouer les démiurges avec la vie de ces gens ? En quoi êtes-vous si différents ? Hein ? Vous êtes cinglés ! Vous êtes un putain de taré ! Mais qu'est-ce que vous leur avez fait ? Hein ? Qu'est-ce que vous leur avez fait ? Psychopathe ! Espèce de psychopathe ! Allez, c'est parti ! Chapitre 7, violence ! 4 heures jusqu'à l'aube ! Ah non ! Et Sam qui arrive à voir sa serviette qui tient impeccable ! Incroyable ça, incroyable ! Mike, est-ce que c'est toi ? Chut ! Quoi ? Quoi ? J'ai pas réussi ! J'ai pas réussi, j'ai pas réussi ! Quoi ? On aurait cassé la hache et du coup on aurait pas pu sauver Sam ! Incroyable ! Tu vois les choix, comment ça fait ? C'est fou hein ! Et comment tu fais pour sortir maintenant ? Putain Mike, heureusement que tu m'as trouvé ! Tout va bien, ça va bien, ça va toi ? Curieux, choqué, tes doigts, comment... Comment elle a vu ses doigts ? Comment tu es arrivé là ? Bon on va demander comment elle est arrivé là ! Je comprends pas comment t'es arrivé, comment tu m'as trouvé ! J'ai un putain de psychopathiste ici dans la montagne ! Oui, j'ai remarqué ! Evidence grand ! Réseau de tunnel, j'étais en bas à essayer de sortir, puis il y avait cette grille et je t'ai vu ! Ecoute, ce gars dont tu viens de me parler, il m'a attaqué ! Il m'a montré ses vidéos, et sur l'une d'entre elles, il y a Josh qui se fait tuer ! Genre déchiré par cette putain d'énorme scie ! Oh bordel ! Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bordel ! Il y a une porte là, elle s'ouvre pas, tu peux l'ouvrir de ton côté ! Ah, petit sac à dos ! Bon, il y a deux portes, une à gauche, une à droite. On va plutôt essayer de faire celle de gauche, parce que c'est là en plus où Mike pourra nous rejoindre. Oh putain, tu fais peur à voir ! Sympa, toi aussi ! Qu'est-ce qu'elle fait là ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu vois, après réflexion, la serviette c'était pas la meilleure tenue pour combattre des tueurs psychopathe. Euh, Mike, tu permets ? Oh, oui ! On regarde pas, hein ? On regarde pas, les gens, on regarde pas ! Elle est vachement rapide ! Ok, ça c'est fait. Faut qu'on passe à autre chose. Entièrement d'accord. C'était quoi ? C'est... Quelqu'un qui pleure ? Putain, mais des fois, il y a des sauts d'image, de toute façon. Ah ! C'est des balablants ! Oh, Chris. Oh, Chris, 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 Chris. C'est quoi, ça ? Tu as déjà entendu parler des balablants ? Non, sérieusement. Et personne ne les voit derrière, c'est une dinguerie ! Pardon ! Je m'en souvenais plus de ça. Oh, putain ! Oh, bordel ! Matt ! Matt ! Oh, putain ! Elle n'était pas morte, elle ! Merde ! Oh, merde ! Bordel ! Ah, Matt ! Ah, mais... Je croyais que j'avais tué deux personnes, j'ai tué personne ! Mais ça le fait ou pas ? Ça le fait ou pas ? Ah ouais, là, faut pas se bourrer, hein ! Sinon, c'est mort ! Merde ! Merde ! Merde ! 600 dollars dans le banc ! Ah, c'est bon ! Bon ! Ah oui, il est là ! Bon ! Oh merde, 600 dollars dans le monde, j'espère que ça vaut le coup, j'ai des superbes dans ce haut. Voilà, sinon c'est cool. Elle est quand même des merdottes parce qu'elle a réussi à faire une torche en l'espèce de deux secondes, tu vois, c'est quand même pas si mal. Il y a des petits bruits, il y a des petits bruits. On avait déjà fait une croix dessus ? Ah on va se le dire comme ça, on avait déjà fait une croix dessus et puis finalement bon bah, c'est quand même une bonne nouvelle qu'elle soit pas décédée quoi, franchement ouais, c'est une bonne nouvelle ouais. Là on est tous soulagés. Ah ouais, trop bien, bah écoute t'as réussi, franchement super. Bon là on sait ce qu'il va se passer, c'est fermé, on a vu derrière le petit truc, on va faire tomber le chariot et puis ça va ouvrir la porte. Bon, on l'a déjà vu venir. Voilà ça, c'est classique dans les jeux vidéo. J'ai jamais vu une mine avec un chariot. Ah ça y est enfin elle court. Mais bon, on connaît. Ah bah t'as, y a toujours une fille qu'on sait pas où elle est. Elle était dans le... Ah c'est comme dans les zombies, faut allumer le courant d'abord. Voilà. Bon. Y'a l'air d'avoir un truc là. Putain. C'est pas vrai. Ouais bah, je sais pas. Faut pointer peut-être non ? Machine de pointage. D'accord. Unsafe, keep out. Ouais, c'est fermé. Cours un peu non ? Tu peux courir ? Pas courir. Y'a une petite échelle. Normalement euh... Ouais, pas de nouvelles de Jessica. Il a abandonné, je sais pas... On a encore l'air. Merde ! Ah. Ah. Oh putain ! Ah ! Bon, elle est peut-être pas sauvée encore complètement. Non ! 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 T'es gueule ! T'es gueule ! T'es gueule ! Oh merde ! Ah ! J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont morts déjà ici. Matt... Maman les épaules de déménageurs ! Comment va-t-on sortir de là ? Tiens, tiens, tiens... Ah ! Alors, il y a des trucs qui brillent, on va essayer de choper tout. Étrange... Vraiment étrange... Bah non, c'était une mine, il y a des chapeaux de minier... Bon, je trouve pas ça non plus si étrange que ça moi du coup... Ah ! Ah ! Notre Billy revient chez nous, sain et sauf, ta tendre épouse et ta fille, Agnès et Louise. On t'embrasse. Ouah ! Bah écoute... Trop bien, je suis vraiment content d'avoir vu cette photo, je pense que ça m'a beaucoup aidé sur la suite des événements. Là, qu'est-ce que nous avons ? Ah ! Sauter ? Comment ça ? Ah ouais ! Attends, mais faut rester appuyé combien de temps ? Une demi-heure ou... ? Non ! Putain, je suis vachement fort, c'est pas elle, c'est moi qui fais tout hein ! Oh oh ! Ah ! Mais elle fait un bruit... Ah ! Avant même que ça se termine le bruit du... bruit ! Bah ça me parait pas safe la droite... Ou j'ai peut-être pas le choix en fait... Ah ! Une prémonition ! Voyons voir... Non, c'est bien là, mais... Ah ! Elle peut encore mourir ! Mais on dirait un ch'tard dans la tête, hein ! Dans l'œil ! Psssss... Ah ! Enfin, elle court ! Ah, ma ! Allez, ça arrête ! Allez ! Putain de merde ! Ah ouais... Ah ouais... Bordel de merde ! Bon, bah écoute... Y'a plus de téléphone... Bon sang, merde ! Bon sang, merde ! Bordel de merde... Bon sang, merde... Y'a quand même beaucoup de gros mots, moi je suis un peu choqué parce que c'est pas mon style de dire des gros mots mais bon... Pas grave... Ah bah elle est retournée qu'à ce départ en fait ! Y'a quelqu'un ? Pas grave... Ah bah écoute... Sous-titrage Société Radio-Canada Ah bah oui, la neige ça glisse Bon Qu'est-ce qu'on a là encore une photo Photo d'Anna Photo de tatouage Un papillon When are you getting your bed Quand est-ce qu'elle aura le tien J'ai la traduction à droite mais bon J'ai fait la mienne, je trouve qu'elle est mieux Des lunettes Ça c'est intéressant Ah la crowdbath Oh non, c'est la crowdbath Ah bah voilà, j'allume les mire pour ça, pour pouvoir revenir là S'il y avait un mont de charge à un moment donné Ah c'est vrai qu'elle est blessée de la jambe, c'est peut-être pour ça qu'elle ne veut pas courir Ouais, je pense que c'est parce qu'elle ne veut faire aucun effort mais bon Attends, il où le cadavre là ? Je ne l'ai pas bien vu Donc là c'est Bess Donc elle est officiellement morte quoi Là elle décide de courir Ah écoute, ça fait plaisir Voilà, yes Allez, bâle toi Oh non Oh oh Attends, je sais pas Merde Merde Merde, merde, merde Chut 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 Ça se trouve il m'avait aidé lui J'avais pas vu qu'il y avait la petite barre Ah Il a failli faire le con Oh mon sang Repousser chemin, se cacher Ah bah d'accord On voit sa grosse tête là Elle est con quoi Ah C'est même pas une cachette Oh Josh Oh Magnifique Bravo à tous Vous m'avez trouvé Et vous vous en êtes bien sorti Bien bien Attends mais qu'est-ce qu'il se passe là ? Alors qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait ? Ça vous a plu d'être terrorisé ? Humilié ? Et même paniqué ? Toutes ces émotions que mes soeurs ont dû ressentir il y a un an Et devinez quoi ? Elles pourront pas en rire elles ! Non 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 ! Parce qu'elles sont mortes ! Je sais pas si t'as remarqué Josh Mais ça fait rire personne là Allez 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 Faites pas cette tête là ! C'est bon d'avoir le cœur qui s'emballe de temps en temps non ? Et ils se sont bien emballés tous vos petits cœurs Boum 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 J'espère que vous avez apprécié mon petit spectacle fantasmadorique Avec chaque petit détail Pas d'opportunité ratée C'était tellement un plaisir de pouvoir jouer le marionnettiste De toute cette panique pavlovielle Et tout ce sang ? Le sang c'était un festival ! Des faux cadavres ! En plus ces conneries c'est super cher ! Ils sont ratés ! Non 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 ! Tout en une seule prise ! Ah ! La musique est un peu forte quand même pour les voix non ? Ouais parce que ce petit bijou va faire le buzz vous allez voir ! Non franchement on a... On a de l'amour à sens unique ! On a du sang ! Putain je crois qu'ils auront même pas assez de serveurs en Chine ! Pour compter toutes les vues que vous allez faire ! Tu sais même pas ce que tu dis enfoiré ! Jessica est morte putain ! Quoi ? T'as entendu ? Jessica est morte ! Ah Jessica est morte alors ? Mais tu vas payer pour ça collard ! Eh ! Eh les gars ! Sérieusement c'est... C'est débile vous savez ! La ferme ! Pourquoi tu l'as frappé ? Hein ? Pourquoi tu l'as frappé putain ? Oh ! Mais enfin de quoi tu parles ? Un PH laisse ! Salardur ! Oh ! J'ai devenu dingue ! On frappe pas une fille ! Ça se fait pas ! Chris ! Sérieux mon pote ! Chris ! Je suis pas ton pote ! Où est-ce qu'on va ? Où est-ce que vous m'emmenez ? On t'enferme mon pote ! Quoi ? Comme ça tu feras pas ! D'autres conneries avant qu'on appelle les figues demain matin ! Allez ! Enfin quoi j'ai rien fait du tout ! Tu te fous de ma gueule ? Un putain de meurtrier voilà ce que t'es ! J'ai vraiment rien fait ! Mike pitié putain ! Mike s'il te plaît écoute moi j'ai jamais touché à Jess ! Je sais pas ! C'est nul les deux joueurs ! Franchement tu ferais mieux t'affirmer ! Chris ! Hey ! S'il te plaît mon pote ! On est partenaire ! Arrête ! Arrête de dire ça ! Ok ! Joue au con ! Tu veux voir les choses comme tu veux les voir ! Tu es avagle ! Mike ! Putain c'est pas de ma faute si vous avez aucun amour ! Oh ! Oh pardon je... Je t'ai fait mal ? Tu... Tu souffres ? Tu souffres un petit peu ? Dans ce cas je suis... Tellement... Tellement désolé ! Arrête ! Stop ! Tache Mike ! Michael ! Je suis désolé mec ! Tu sais pas à quel point je suis désolé ! Désolé pour tout ce qui est arrivé à Jessica ! Mais je te jure ! Je te jure que je sais absolument rien de tout ça ! Mais pourquoi c'est lui qui choisit ? Josh réponds moi franchement ! Tu penses... Tu penses vraiment qu'on va te croire rien qu'une seule petite seconde après tout ce que tu nous as fait subir ? Ok, on peut passer à autre chose ! Putain ! On ne plaisante pas ! C'est pas juste ! Non ! Ça devait pas du tout se passer comme ça ! Vous êtes une bande de sales brutes ! Vous pouvez pas... partir ! Vous pouvez pas me laisser crever ici ! Hein ? C'est pas... C'est pas comme si vous aviez... Le cran de le fer pour de vrai de toute façon ! Apparemment c'est... Stop ! Mais pourquoi il veut vraiment qu'il la ferme ? T'es le plus grand trouillard qui soit ! Ah ouais ? J'ai fait des choses ! J'ai créé un monde auquel vous avez tous cru ! J'ai révélé une part de vous-même dont vous aviez tous peur ! Tu nous as manipulés ! Tu nous as piégés ! Tu as blessé tes amis ! Et tout ça en restant dans l'ombre ! T'es qu'un sale âge Josh ! C'est tout ce que t'es ! Ah 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 ! Ok ! On me ligote là ! Ok ! Bouge pas mec ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Très bien mec ! Tu... Tu peux pas les attacher s'ils ligotent comme ça ! Josh ! Sérieux ! Moi tu me laisses de quoi bouger un peu quand même ! Hein ! Mais quand même ! Tu vas la fermer ! Moi j'ai rien ! Moi j'ai rien ! Moi j'ai rien ! Je peux... Je peux plus... Je peux plus bouger ! J'ai rien 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 ! Eh Mike ! Mike, 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 Mike ! Mike ! Quoi ? Si on parlait de... De Jace, Mike ? Tu sais ce qu'il s'est passé ? Non ! Non ! C'est... C'est... C'est seulement que... Que j'ai un problème Mike ! Je me souviens pas avoir tué Jace ! Pff... Putain ! Enfin... Ce que je veux dire c'est que... Je le saurai si j'avais eu envie de la tuer ! Elle est... Si douce ! J'imagine qu'elle devrait être super bien foutue ! Ferme ta putain de gueule ! Désarmer, frapper Josh... On va voir ! Sérieusement ? Quoi ? Tu pensais vraiment que j'allais le tuer ? Euh... Je sais pas ! Mais enfin, Chris ! Tu me connais bien mieux que ça ! Ouais, Chris ! Tu me connais bien mieux que ça, non ? Euh... Ouais... La prochaine fois, préviens-moi avant, d'accord ? Oh oh ! Ils sont trop mignons ! Ils arrivent même pas à jouer aux flics correctement ! Laissez faire les pros, les mecs ! Tu devras aller au chalet, pour t'assurer que tout va bien ! C'est taré et moi, on reste là jusqu'à demain matin ! Oh ! C'est la fête ! Eh ! On commande des pizzas ? Hein ? C'est sûr que ça va ! Bon, il est quand même taré ! Ouais ! Ils voudront savoir que tout va bien ici ! Pas faux ! Il est quand même taré ! Pas demain matin ! Bon, l'acting est quand même approximatif ! Je sais pas si c'est la version française qui est comme ça ! Chapitre 8 ! Animosité ! Trois heures jusqu'à l'aube ! Lui, je suis même pas sûr qu'il soit réellement méchant ! Chut ! Non, dégage ! Ah ! Putain, oui ! Tu vois ! Utilise-les ! Et casse-toi vite d'ici ! Tout de suite ! C'est con ! Donc là, je pense qu'on commence à avoir une bonne vue de ce qui s'est passé quoi ! Il y a réellement des monstres ! Ah, super ! Ah mon vache ! Ok ! Ok ! Ok, allons-y ! Il y a réellement des monstres ! Mais l'autre, il était pas méchant en fait ! Je vois pas l'intérêt de voir ce genre de truc, mais bon, je sais pas, il y a peut-être un truc, mais je vois pas l'intérêt de le truc. Mais après, les changements de caméras sont sympas. Il y a un bon style par rapport à ça. Voilà. Cette partie de la mine a récemment subi un effondrement majeur. Veuillez contacter Tanner. Consultez la carte 4C8 pour plus en plus. Ouais. J'ai pas la carte 4C8 moi. Ouais, c'est ça, l'intérêt c'est juste, je pense que c'est ça, c'est la tête qu'on a vu apparaître. On va essayer de te faire peur un petit peu, mais moi me faire peur ! Ouais, je pense que... Ouais, on dirait des Gollum, ouais. Bah c'est quoi, c'est les gars de la mine qui ont muté, ça fait un peu la colline à des yeux quoi, tu vois. On va taper une petite foulée là. Une petite foulée. Ouais, ça fait un peu se descente ouais. Bah là, dans la mine, ouais, c'est un mélange. Ah bah forcément, regarde derrière, elle est con. Ça fait un mélange entre The Descent et la colline à des yeux, ouais. Un totem, bien sûr. La mine à des yeux, ouais, la mine. Bon, totem danger, c'est à dire qu'il faudrait pas passer là. Ça me... Bah c'est pas juste là là. Ok, ok. Ça doit être le chemin. Ah donc là, c'est du danger là. Ok, je vois le danger, je vois le danger. Danger, c'est à dire qu'attention, il va falloir appuyer sur les boutons peut-être, pour te prévenir. Eh merde. Mais c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Y'a des vrais monstres. Oh putain. Des monstres monstrueux. Merde. On va se gratter le visage, ça a pas le droit. Oh les pièges ! Elle, elle a joué aux zombies sur Call of, c'est sûr. Restez en place. Oh non ! Oh putain, il est encore là ! Oh putain, il est encore là ! Oh putain, 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 putain... Ah ! Ha 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 ! So long, loser ! Bon, la mauvaise fin, je pense que c'est que Emily qui survit. Ça, c'est de la mauvaise fin. Ah pardon. Euh... Ok, bon, on s'est pas trop mal démerdés. Tant mieux. Run, Emily, run ! De toute façon, y'a plus qu'elle qui est dans la nature, non ? Là, elle court ! Là, elle court ! Non mais sans blague, là, elle court ! Ouvrez-moi ! Ouvrez-moi ! Ouvrez-moi ! Ouvrez-lui, vite ! Qu'est-ce que... c'est Amy ! Ah, ferme la porte ! Putain, ferme la porte ! Ouvrez-moi, ouvre-moi, ouvre-moi ! Est-ce que ça va ? Je pensais pas m'en sortir ! Putain, tu hurlais à la mort ! Est-ce que... est-ce que ça va ? Tout retourné ! Où est Matt ? Assis-toi, assis-toi. Il y avait un truc, là-bas. Vous vous êtes séparés ? Un monstre, c'est un monstre ! Attends. Perdu, attends, un monstre, tout va bien ? Voilà. Mais qu'est-ce que tu racontes, là ? J'ai dit que j'ai vu un truc, là-bas. H, du calme, c'était Josh, tout est de sa faute. Non, 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 écoutez-moi ! On l'a ligoté, il te fera pas de mal ! Non, ça m'a suivi, et ça n'avait rien d'humain ! Attends. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où est Matt ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Em, dis-nous exactement ce qui s'est passé. J'essaie de vous expliquer. La tour est tombée. Pendant qu'on l'escaladait, et elle s'est écroulée directement dans les mines. Oh là, oh là ! Quelles mines ? Il y a des mines sous nos pieds, des galeries partout, et c'est là qu'on a atterri quand la tour est tombée. Comment ça, quand la tour est tombée ? Comment ça, tombée ? Je, je, je marchais lentement dans les mines, et il faisait noir. Et j'ai trouvé ce truc avec la tête de baisse. Attends, quoi ? J'ai trouvé la tête de baisse. Oh, c'est pas vrai. C'est quoi ce danger ? T'es sérieuse, là ? Mais oui, je suis sérieuse ! Écoutez, non. Dans la tour, il y avait une radio. Et j'ai réussi à contacter quelqu'un. Mais c'est là que la tour est tombée. Em. T'as réussi. Oh, putain, Mike ! Ouais, difficilement. Et Matt, alors ? On essaie de le découvrir. Et puis il y a ce monstre qui la poursuivait ? Elle a vraiment pas l'air bien. Emily. Em. Wow. Qui ça peut être bordel ? C'est Josh ? C'est Jess ? C'est pas Jess. C'est Matt ? Matt, il est pas mort, Matt ! Désolé, mais c'est qui ? Je sais pas. Mais c'est vrai que la VF, des fois, elle est mal synchro, quoi. C'est pas ouf, hein. Bien. De moi le flingue, je vais couvrir la porte. Ok. Je vais ouvrir la porte. T'es prêt ? Ouvrir la porte, Pac, ouvrir la porte. T'es prêt ? Bon, vas-y, qui que ce soit, il est sûrement déjà parti. Sauf si tu veux que je prenne le flingue ? Non. Non. Arrête. Ça marchera pas. Tu gères la porte, je gère le flingue. Comment ça, il le voit pas ? Il est déjà parti, mais attends, mais il y a un truc... C'est incohérent des fois, c'est ouf, hein. Merde putain ! Merde ! Merde ! Merde ! Attends, attends, attends ! On se calme. On se calme, monsieur. Stop ! Ah putain ! Ok, ok. T'énerve pas comme ça, vieux. Ok. Maintenant, tout le monde va se calmer. Bon. Mettez-vous tous ici. Allez vite ! Je vais vous expliquer ce que je fais là. Dans les transitions, ça manque un peu de fluidité. Ce à quoi vous avez affaire sur cette montagne. Vous n'auriez pas dû revenir ici. C'est de la folie après ce qui s'est passé l'an dernier. Vous voulez dire avec Anna et Bess ? Ouais, vous êtes pas censé être au courant de ça. Si vous êtes pas responsable. Vous baissez d'un temps tout de suite. J'aime pas trop que des gamins viennent grimper comme ça sur ma montagne. Votre montagne ? Hum ? Je suis sûr que les Washington seraient super contents d'entendre ça. Hum hum. Ouais. Cette montagne ne m'appartient pas, c'est vrai. Mais elle n'est pas non plus au Washington. Cette montagne appartient au Wendigo. Putain, ça me dit quelque chose maintenant le nom Wendigo. Et qu'est-ce que tu racontes, lui ? Et c'est quoi un Wendigo ? Laissez-le parler. Comme si on avait le choix. Je vais vous l'expliquer mais pas deux fois. Croyez-moi ou non, ça m'est bien égal après tout. Je veux en parler pour pouvoir m'en débarrasser. Non. Je l'avais dit. Il est trop suspect. Il a fait quelque chose. Chut. Ferme-la, Mike. Il y a une malédiction qui sévit dans ces montagnes. Si n'importe quel être humain a recours au cannibalisme dans ces bois, alors l'esprit du Wendigo sera libéré. Oh merde. Vous allez devoir trouver un lieu sûr. La cave, ça pourrait le faire. Ok, descendez tous maintenant et attendez. Quoi ? Pourquoi ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à l'aube. Les gars, je suis parti en laissant de Josh quand j'ai entendu elle crier. Où est-ce que tu l'as laissé ? Dans la cabane. Alors ton ami est déjà mort. Non. C'est impossible. On était avec lui. Tout peut se passer très vite sur cette montagne. Non. Je vais aller le chercher. Faut pas que t'ailles dehors, Chris. Je suis censé être son meilleur pote et je l'ai laissé tomber. Non. Il t'a laissé tomber, Chris. Comme nous tous. Je m'en fous. Je retourne le chercher. Bon. Je viens avec toi. J'ai pas besoin de votre aide. Il est allé seul. C'est du suicide. Le mec, il est trop fort. On lui est en train de dire qu'il y a des monstres, des cannibales, etc. Non, mais j'ai pas besoin de votre aide, moi. Descendez au sous-sol. A l'abri. Et ne ressortez pas jusqu'à ce qu'on soit revenus. Vous avez pas l'air de comprendre la gravité de la situation. Bah si, puisque je vais aller chercher Josh. Non, je vais chercher Josh. Et toi, tu vas m'aider. Est-ce que c'est bien clair ? Euh... Oui. Je crois. Reste bien derrière moi. Et fais bien tout ce que je te dis de faire. C'est cette extrémité que tu pointes vers ce que tu veux tuer. Je sais me servir d'un fusil, merci. Non, tu sais pas. Quoi ? Comment vous savez ça ? Je le sais, c'est tout. Parce que techniquement j'avais choisi de la buter elle. Donc ça elle le sait aussi, non ? Bon, dites-moi, vous êtes l'expert de ces trucs. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je dois savoir ? Fais juste attention. Essuie-moi de près. Donc... Je dois lui tirer dessus au fusil combien de fois avant qu'il crève enfin ? Oh, il faudrait que tu tires très longtemps. Vous voulez dire que ça le tuerait pas ? Non, mais ça le ralentirait. Alors, comment on le tue ? Ils supportent pas le feu. Moi non plus en fait. Ils le craignent. Et ça, ça peut les tuer au besoin. Leur peau est dure. Dure comme une carapace. Sauf si on la brûle d'abord. C'est dégueu. Donc on le brûle et après on le tire dessus. Par exemple, ils sont complètement imprévisibles ou au contraire on peut prévoir ce qu'ils vont faire ? Ouais. Ils ont quelques habitudes. Comme les animaux. Ou les hommes. Comme par exemple, une sorte de programme ? Eh bien, une chose que la nuit. Oh. Pourquoi ? Je l'aurais pas demandé. Y'a pas... Un guide du Wendigo ? Je peux pas me frotter de l'ice sur le corps pour couvrir mon odeur ? Non, ça marchera pas. Y'a vraiment rien d'autre ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bah vu le sang il est mort non ? Il est parti. C'est trop tard. Chut. Silence. Attends mais c'est rempli de sang par terre et ça les interpelle pas ? Tout de suite. On doit trouver Josh, il est peut-être encore là. D'abord, le Wendigo. Il t'immobilise. Ensuite, il t'écorche vif. De la tête aux pieds. Morceau par morceau. Après, il te maintient en vie et conscient pour dévorer tes organes les uns après les autres. Rentrons alors. Oui. Allons-y. Il est sûrement pas loin. Bah ouais, il se comprend pas c'est comme... Y'a des boyaux partout ? Oulah, oula la vision là. On aurait vu qu'il y avait une vision thermique. Stop ! Ne bouge plus. Surtout pas le bruit. On se croirait les bruits dans The Last of Us. Cours ! Cours ! Dépêche-toi ! C'est quoi ça ? Recule ! Recule ! La vache ! On est à découvert. Il faut se tirer d'ici ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! FUIC ! FUIC ! FUIC ! FUIC ! Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai hésité entre la bonbonne et le personnage et comme c'est joué en inversé et que c'est pas en inversé j'ai eu du mal à y aller rapidement Et j'ai fait le coup Alors si je comprends pas c'est que les personnages avaient plus de tête et là dans la cinématique il tire un perso qui a une tête Ah non c'était George qui l'a tiré Ok Peut-être que tu devrais t'asseoir Je vais bien Sam Ok ok Et le vieux alors ? Aucune trace je crois Il doit être mort aussi Fait chier Bon pas d'autres portes ? Non T'en es sûre ? Qu'est-ce que tu cherches ? Ah s'il y avait une tête c'est George Mike je crois pas que ce soit une bonne idée on devrait rester ici et ne pas bouger jusqu'à l'aube On est en sécurité ici Oh ouais Emballé comme des cadeaux avec un petit ruban pour que cette chose vienne nous déchipeter le matin de Noël Des gens vont venir nous chercher dès le matin T'as pas l'air convaincu C'est comme ça que ça va se passer hein Emily ? Ouais Emily Ouais au revoir J'espère Bah restez ici Moi je me casse Mike y'a pas de clé pour le téléphérique Josh Il doit l'avoir Josh ? Mais il est où Josh ? C'est ça le tour Super Génial Si cette saloperie a emmené Josh Alors On est dans la merde Je sais pas Mike c'est possible que Qu'est-ce qui est possible ? Elle l'a probablement emmené dans la merde Quoi ? J'ai vu des trucs horribles là-bas Je crois que c'est là qu'elle vit et... Amy ? Quoi ? Fais chier Je vais chercher cette clé Direct dans la chambre de cette bestiole Et après je nous sors tous de cet enfer Ok le super-héros Amy c'est quoi tout ça ? C'est le... le sac du vieux C'est une carte ? Ce type était préparé à tout Pas vraiment C'est quoi cet endroit ? Oh bordel Attends, attends, qu'est-ce que c'est ? J'étais là-bas C'était horrible Sérieux ? Il y avait un journaliste et je crois qu'il avait découvert qu'à l'époque on avait tenté d'étouffer l'affaire J'ai trouvé ses plans La mine était dangereuse mais les mineurs continuaient d'y bosser Michael, j'aimerais qu'on se concentre plutôt sur comment on se casser d'ici, d'accord ? Je dis juste que c'est flippant Tous ces trucs qui ont eu lieu ici Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un tunnel qui relie le chalet au sanatorium, vous voyez ? C'est comme ça que je suis revenu J'ai vu ça quand j'étais en bas C'est là qu'il vit M ? M, c'est quoi ? Hein ? Putain, c'est quoi ça ? H M Oh putain C'est rien, c'est... ça m'a mordu et... Juste mordu ? Qui a fait ça ? Le... le Wendigo Le quoi ? C'est rien, vraiment, c'est pas important Tu vas bien ? Merde Ça fait même plus mal, vraiment C'est pas si grave M ? Si ce truc t'a mordu... Je sais à quoi tu penses, mais je vais bien... Vraiment ? Oui ! Emily, laisse-nous au moins regarder Emily, si le Wendigo t'a mordu, tu pourrais très bien devenir une de ces créatures Mais arrête tes conneries Il a dit que c'était en mangeant les autres, il l'a dit Souviens-toi ! C'est comme ça que ça marche ? Oui ! Ça se fait quand ils te mordent, tu deviens comme eux et après tu te retournes contre nous Oh putain, oh putain, c'est pas vrai ! Tu peux pas rester ici avec nous Quoi ? Mike ? Tu dois partir Attends, tu te fous de moi ? Non, tu nous mets tous en danger Non mais tu déconnes là ! Emily, tu peux pas rester ici ! Mike, tu te détends, d'accord ? On sait pas si ça marche comme ça, c'est peut-être qu'une morsure Putain mais, les gars, qu'est-ce que vous faites ? D'abord t'es là Je te laisse le choix de partir de toi-même Ok, d'accord ! Alors que tu sais très bien qu'il y a Wendigo dehors, prêt à me déchiqueter comme il a fait à... Putain de merde, casse-toi ! Bouge, dégage de là ! Wow, ok ! Wow, Mike, calme-toi ! Tu... tu veux me tirer dessus ? Mike, vraiment ? Ici, c'est notre abri, M ! Pitié ! Et on est pas à l'abri tant que tu restes là ! Avec nous ! Non ! Arrête, fais pas ça ! Je suis désolé ! C'est la prémonition de tu le vois quand il la bute... Ça veut dire que je dois le faire ? Ou je dois pas le faire ? One... Two... Three... NON ! Merde, j'y arrive pas ! Bah non, bah non ! Oh putain ! Tu as fait le bon choix ! Espérons-le ! Espérons-le ! Peut-être... Pour l'instant... Pour l'instant... Merde ! Shit ! Garde un oeil sur elle ! Si tu vois quoi que ce soit de louche... Vous savez quoi faire ! PENG PENG ! Ouais ! Personne part ! Compris ? C'est dangereux dehors ! Comprende ? Perigroso ! Dangereux ! Dangereus ! Ouh, le flingue est là ! Oh bah... Première occasion, elle va le récupérer, tu penses ? Moi je l'aurais récupéré, première occasion ! J'aurais pointé sur vous ! Alors bande de fumier ! Vous vouliez me faire ma peau ! Tu veux bien ? Je vais vous crever la gueule ! Qu'est-ce qu'on fait ? Donc... Y'a un ordinateur connecté à internet et ils en profitent pas pour faire un tweet ! Hashtag je suis dans la merde ! Je sais pas... Je pensais... Je pensais qu'il allait nous aider ! Le type au lance-flamme ? Bah il a essayé ! On est foutu ! Non mais... Ça veut dire qu'on doit rester forts ! On doit y arriver tout seul ! Je sais pas si j'y arriverai... Il est 2h51 du matin... Seuls quelques hommes ont osé chasser les Wendigos ! Je suis le seul qui soit parvenu à les garder sous contrôle ! Tenez... Le mec est un peu dérangé... J'étais en train de lire non ? Ça te dérange pas ? Ok... Nan mais je sais pas... Doucement ! Tenez compte de ces mots ! Ou vous mourrez ! Et votre mort ne sera pas la dernière ! Les Wendigos doivent rester enfermés ! Les Wendigos naient à cause du cannibalisme ! Lorsqu'un humain est affamé et désespéré... J'ai pas tourné la page... Et désespéré... Lorsqu'il a... Il a pas mangé depuis des jours... L'esprit Wendigo prendra possession de lui ! Même le plus fort des hommes ne peut y résister ! Il tuera sans remords ! Souvent d'autres compagnons qui voyageaient avec lui... Il les dévora la chair crue des cadavres ! J'ai vu tout cela arriver il y a de nombreuses années... Une soif de chair... Inextinguible... Puis le changement commence... Les yeux deviennent blancs... Et laiteux... Puis les dents poussent... Comme des crocs... La créature grandit... Et sa peau s'étire sur les eaux... Une tribu vivait autrefois dans ces montagnes... Les Cree... Leurs Chamondes... Un sacré passif dans tout ça... Tu vas me couper la parole longtemps ou... Faut que je prenne une arme pour te... Oh ! Né dans la glace... La tribu respectait la montagne et tous les animaux qui vivaient... La montagne devint peu un peu sacrée pour les Cree... Les animaux également... Les Cree... Croyait que les blessés d'animaux dans la montagne... Portaient malheur... C'est pourquoi... Ils allaient chasser ailleurs... En 83... 1893... Les mineurs arrivèrent... Et ils trouvèrent du fer... Et plus tard des traces... De radium... Ils creusent toujours plus profond... J'ai perdu le profond pour... Au coeur de la montagne sacrée... Les Cree... Disent que la montagne hurra là... Et que l'esprit fut libéré... Attends parce qu'il y avait plusieurs pages... Ce journal est un compte rendu des Wendigo... Cette créature est réelle et dangereuse... Si vous lisez ceci... Vous aurez sûrement des questions... Mais je n'ai pas toutes les réponses... Une tribu vie... Indice trouvé... Ah ! Il y a un indice... Les yeux... Attends... Attends mais il est... Attends... Il est long le journal ? Je veux tourner la page... Non je ne peux pas... Je ne peux plus tourner la page... Il existe des défenses... Les animaux... Ah ! Je ne peux plus tourner la page... Ok ! Les chamanes parlent des rituels... J'ai trouvé des artefacts locaux dans la montagne... Et je les ai répliqués... Des totems... Des mélanges d'herbes et des plumes... J'ai copié leurs artefacts... Et je les ai testés... Dehors sur la montagne... Ça fonctionne... Il éloigne les Wendigo... Pas entièrement... Mais suffisamment... Mais à l'intérieur... Il ne marche pas... Les légendes Kree... Affirment que les Wendigo... Peut affecter un homme... En le mordant... Ah ! Mais sa morsure est sans danger... J'ai été mordu... Et je ne sais pas... Je ne suis pas transformé... Le seul moyen... Et de manger la chair de quelqu'un d'autre... Il n'y a pas d'autre moyen... Ah ok... C'est bon... Oh... Oh non 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 non... Quoi ? C'était bonne nouvelle qu'il vient de lire ! Rassurer... Dissimuler juste un truc de fou ici... Ça va aller... Ouais... Eh... C'est qu'un ramassis de conneries... C'est plutôt dur à croire en fait... Ce mec a l'air... D'être un gros taré... Ouais... Merde... 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 On doit rejoindre Mike... Tout de suite... Et le pistolet ? Le pistolet ? Mais... Oh Joshua... Oh ! Vous auriez du m'écouter... On est de retour avec le docteur... Des gens sont morts à cause de vous... Je ne sais pas ce qu'il y a de pire... Déclencher une série d'événements... Résultant en la mort de quelqu'un... Ou observer passivement une tragédie se produire... Parce que vous ne vouliez pas lever le petit doigt... Pour aider quelqu'un d'autre... Comme l'année dernière... Hein ? Quand vous avez laissé mourir vos sœurs... Vous n'avez rien fait pour les secourir... Paralysé par votre peur égoïste... Alors que le danger était bien réel... Tout tourne autour de vous Josh... Vous êtes si égoïste... Pfff... Votre petit jeu a tourné au drame... Et vos amis... Comme vos sœurs... Vous ont abandonné... Vous voilà seul... Sentez-vous le poids de cette terrible solitude ? Hein ? Pourquoi leur faire du mal ? Joshua ! Pourquoi leur faire du mal ? Je n'ai fait de mal à personne... Ils m'ont fait du mal... Ils ne vous ont pas fait de mal... Pas intentionnellement... Ils ont fait une erreur stupide... Et vos sœurs ont connu un sort tragique... Bah les couilles ! Ce n'est pas ce qu'ils voulaient... C'est arrivé... C'est tout... Bah les couilles... Non je sais pas... Un remords... Du moins... Jusqu'à votre nuit de pure torture... Ils doivent changer... Ce n'était qu'un jeu... Ils doivent changer... J'espère... Qu'il n'est pas trop tard pour vous... Et que vos amis... S'ils sont encore vos amis... Pourront vous sauver... D'un sort encore plus terrible... Que la mort... Un sort encore plus terrible... Que la mort... Chapitre 9... Désespoir... Deux heures... Jusqu'à l'aube... Ça se termine... Ça se termine... On arrive à la fin... Ok... Qu'est-ce qui... Ok... Nous voici... Il est 3 heures du matin... Nous sommes avec Mike... Dans le sanatorium... Je sais pas ce qu'il est venu faire là... Mais il est là... Moi personnellement... Je sais pas ce que vous auriez fait dans cette situation... Mais... Moi je serais resté tranquillement dans la maison... Et j'aurais attendu l'aube... Voilà... Tout simplement... Tu dors... Tu fais une petite sieste... Histoire que ça arrive plus vite... Je me souviens plus trop du jeu original... Mais c'est vrai que le remake est quand même sympa... Et puis il devait y avoir une petite bouteille d'alcool... Tu bois un petit verre... Histoire d'arrondir les angles... Ça détend un peu... Euh... Je suis déjà venu ici... Donc je pense que s'il y a des totems... Ils sont déjà pris... Pourquoi putain de merde ? C'est les loups... Aouuuuh... Le cigare... C'était donc... Lui qui fumait le cigare... Alors je pense que comme je suis devenu ami avec les loups... Peut-être qu'il y a un Wendigo qui va m'attaquer... Et c'est le loup qui va me sauver... En tout cas c'est prévisible comme ça... Pas possible... Adam White... Et pourquoi pas possible ? C'est qui ? Fallait les connaître ? Après c'est vrai que les caméras sont quand même pas mal... Il y a des petits changements des fois... Un petit diamisque qui est assez cool... Ah... A la recherche d'une prémonition... Totem de faim... Ouais je vais le manger mais euh... On dit jamais non à un dessert hein... En plus on voit les traces de pâtes et tout... Ah mais non mais là c'est... On peut pas aller plus loin ? Ah... Il y a la lampe qui donne sur les escaliers... C'est peut-être pour te diriger... Vers les escaliers... Bon souvent il y a des petits guides dans les jeux quand même indirects... Hum... Bah par contre courir euh... C'est pas fan... Je pense que si on pouvait courir dans le jeu... Le jeu durait moitié... Moitié longtemps... Alors qu'est-ce que nous avons là ? Un passage... Un passage... Trop bien... Ok il fait de l'humour en plus c'est trop bien... Et le pistol... Et le pistol... Il prend pas plus de balles... Oh pfff... Oh le gars il est pas prêt hein... Il est pas prêt ! Ah... Totem de perte... Ok... Tout n'est pas fini... Mais attends mais j'ai fait tout ici quoi... Ouais... Mon poteau ! Eh... Il est soulagé qu'il l'attaque pas... J'espérais bien te retrouver... C'est bien... Elle a une veste avec plein de poches... Le mec c'est une veste de pêcheur... Il en profite pas pour mettre des balles partout... Mais moi je serais parti rempli... Mais j'aurais pas laissé une seule balle ! Voilà le plan... J'ai vu une carte de cet endroit... Donc on navigue pas à l'aveugle... Tu vois il y a peut-être un chemin vers l'aile psychiatrique... Qui nous emmènera hors de la mine... Tu pourras gérer ça ? J'aurais pas pu dire mieux... T'es un bon gars ! C'est un loup, c'est pas un gars mais bon... C'est pas... C'est pas grave... C'est pas grave... T'es un moment où tu parles avec l'animal... Tu sais genre... C'est le docteur Doolittle le gars... Il parle aux animaux... C'est pas vrai... Attends mon bonhomme... Doucement... Ah c'est Outlast... Ok... Franchement vu l'espace tu pourrais mais bon... Il a pété les plombs le gars ! Il parle avec les animaux comme si euh... Comme s'ils allaient répondre quoi... Ouais... Ah ! Il a trouvé un truc... Ah ! Oooh ! Oh la saloperie ! Ça c'est le wendigo qui a trouvé le loup ! T'as pas une petite phrase pour le loup ? Je suis désolé mon pote Le loup a pris cher Oula Y'a un wendigo dans le coin Je peux le sentir Moi j'ai un espèce de 3ème sens Pour ça Ah tu vois Il grogne Y'a un wendigo Il va m'attaquer Attends c'est le moment où le loup a disparu Abracadabra Je suis plus là C'est quoi ce bordel ? Alors y'a eu le bruit avant l'image C'est un peu con Y'a des problèmes de synchro je trouve Tu sens que Le remake est bien Mais Ça manque de peaufinage Tu vois Y'a des petits trucs encore un peu approximatifs je trouve Bon là c'était la cour de récré je pense C'est là où ils jouaient Ils s'amusaient C'est là où ils jouaient Droit devant Et j'aurais tiré ça veut dire que du coup Merde 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 J'aurais eu un coup en moins S'il a pas rechargé encore Et là le loup Il l'accroche sur quoi son gun ? Putain Attends il le pose comme ça Sur quoi il le met ? Genre il a un holster ? Mais non Non je suis en train de rêver Merde Bah oui Où est-ce qu'il est ? Il blisse ça sur quoi ? Sur ton arme ? Il est aimanté Déjà c'est un double coup Il a même pas rechargé Il le pose comme ça Merde 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 Où il est ressorti ? Ah ouais Putain de merde Ah le réalisme de Zinzin quoi Le loup est là On a vu la queue Ah mais il recherche pas Il pose l'arme comme ça Il y a des incohérences Des fois tu sais Ça te casse un peu le truc Oh putain il est là Oh putain il est là Et là Clic clic Le loup il va faire un truc Le loup c'est sûr Il va intervenir C'est trop cramé Ah bah ouais J'ai réussi Faut jamais lâcher la manette Tu sais jamais Spidermane Spidermane Ah ils l'ont baisé Allez Amène toi Fils de pute Waouh les gros mots Où t'es Quoi ? Ça va en tout cas les barons Les barons prennent bien C'est un putain Que j'ai de mal Oh il y en a beaucoup en fait là Un par un les gars Il y en aura pour tout le monde Putain il faut être au taquet sur la manette J'ai de mal J'ai de mal Merde Merde Ah ouais J'ai réussi J'ai réussi Trop fort Le mec qui saute au dessus à ce moment là de la game C'est pas le moment Elle est 10 jours Il faut jeter la serrure 2 Oh merde Oh merde Et le loup Où est le loup L'ue était là, il est plus là ! Aïa ! Aïa ! Franchement, le jeu est cool, mais il y a des petits détails des fois, ça te... Je sais pas... Il y a des petites incohérences, des petites imperfections, des petits bugs, des petits trucs... Ok, il y en a encore, c'est pas fini ! Merde ! Ah ! Là ! J'avais vu la vidéo, je me souviens, la prémonition... Il y avait une prémonition où il fallait fermer le truc... Allez, bonhomme ! Allez, saute ! Mais, et tout ! Mais comment, mais quoi ! Ok, bonhomme. On se voit plus tard, alors ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai bien fait, je l'ai jeté vers les barils, et j'ai explosé les barils ! C'est parti ! Un loup avait disparu, il réapparaît... Comme c'est convenient dans l'histoire, quoi ! Bah... J'ai encore tué un Weld... Il y a encore un Weldigo en vie ! Ouais, il a ouvert la porte après... Non, et après, oui... Ah ! Merde ! Elle est encore en vie ! Oh non ! Oh, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je savais que j'aurais dû baiser avec Mike dans le chalet et pas me barrer ! Oh non ! C'est pas vrai ! Ah super, une petite veste ! Ah effectivement, là, elle fait un peu la gueule, hein ! Tu t'en es presque sans... Non ! Non ! Chesse ! Ashley ! 3h16 du matin ! Il commence à faire fatigue, hein ! Alors le pistol, c'est pas... Je sais pas pour qui c'est, mais c'est pas pour vous, hein ! Bon, on a presque fini, en tout cas ! Y a pas un truc qui brille, là ? Ouais... D'habitude, quand il met des petits endroits où il n'y a rien, c'est qu'il y a quelque chose... Ah ! Mais qu'est-ce que c'est ? Ah ! C'est un Wendigo ! Ah ! D'accord. Même pas à m'attendre... Ouais, ça y est. Non mais on est trois, on va... Déberre-toi toute seule ! Ouais, je vais te fermer derrière lui ! Merde ! C'est pas vrai, il y a forcément une autre entrée ! Hmm... Si, on essaye la bouche d'égout ! Et là ? Ça ? Ça c'est quoi ? Une bouche d'égout ! Oh ! Euh... Est-ce que... Est-ce qu'on essaie ? Bah, c'est pas comme si on avait beaucoup d'autres choix, hein ! Eh, en plus, il y a déjà la barre et tout, incroyable ! Ah, c'est... Crois-moi que c'est pas si simple, hein ! Crois-moi que c'est pas si simple ! Je suis déjà allé dans les égouts, enfin bref... Ok, ça, c'est sûrement le dernier endroit où j'ai envie d'être en ce moment. Mais rappelle-moi pourquoi ils sont là déjà ? Qui s'y colle, s'y pique, hein ! C'est pas si mal ! Tu crois que le tunnel mène au sanatorium ? J'espère bien, où tu veux qu'il aille ! Le sanatorium, c'est pour se sanifier ? C'est pour se... s'aider ? Comme... se guérir ? Ashley grogne ! Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr... Eh, euh... Il vaudrait mieux qu'on ferme, non ? Hein ? Bah oui, si quelque chose nous suivait... Oui bon, ferme-là, mais là on doit avancer ! On se retrouve plus tard, d'accord ? Ferme-là, c'est-à-dire que je... Arrête de parler ou je ferme la grille ? J'aimerais juste savoir. Il va se passer un truc. Comment elles grognent ? C'est quand même con. Elles ne m'attendent même pas les grognasses ! Ah ça n'est pas parti par là. Incroyable, incroyable. Qui est là ? J'me souviens. Ah j'me suis spoilé tout seul, j'me souviens. Là malheureusement j'me suis spoilé tout seul, j'me souviens. J'avais fait une grave erreur. En fait si tu choisis d'enquêter, tu meurs. Voilà. J'crois que c'est une des rares choses dont j'me souviens donc... Attends mais ils sont contents de se retrouver comme si elles m'avaient pas abandonné lâchement. Regarde, juste là. Super. L'échelle est foutu, on n'arrivera jamais là-haut. Non non non, je crois que je peux. J'ai mes chances. C'est comme un mur d'escalade. Je vais continuer. Vous devriez rentrer au chalet, je vais chercher Mike. Bonne chance. Mais ça fait ni queue ni tête, mais qui décide de faire des choses comme ça ? ... 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 comment ça marche c'est long par contre d'appuyer on fait le rapide comme ça y'a juste à appuyer sur des boutons et ça va plus vite faut juste pas se tromper quoi si tu trompes t'as tromper elle n'est pas menti elle s'est escaladée en plus elle a mis le pantalon d'escalade tu vois donc moi je m'y connais en escalade bon après c'est ça qui est intéressant tu vois c'est que il y a la plus moyen de retour en arrière c'est que tous les choix que tu vas faire vont avoir une incidence donc en réalité tu peux refaire le jeu cinq fois et avoir cinq fins différentes quoi bon vu certains dialogues et certains bugs et le début commençait un peu long je leur ferais pas cinq fois mais mais je comprends pas il ya des incohérences des fois pourquoi ils sont venus là genre les gars tiré des windigo bah viens on va dans la mine mais ça fait aucun sens c'est comme dans les films les teenage films d'horreur là c'est exactement ça ils sont dans une cabane il ya un truc d'horreur viens on se sépare ah bah non je sais pas viens on se sépare pas là c'est fini là alors et ça on peut pas le prendre la lampe t'as fait de l'escalade c'est pas ce genre de choses qui vont te faire peur c'est pas genre wendigo mais moi clairement je veux je veux dire un truc comme ça arrive bah tu dis écoute frérot c'est con mais mais importe que chacun pour soi quoi il ya des monstres cannibales qui te tue il y en a plein partout viens on va aller chercher un mec on n'est même pas sûr qu'il est là oh putain et c'est pas en inversé les commandes c'est compliqué pour moi l'esprit des wendigo tu veux dire quoi par bien yes bah vivante quoi ouais vivante c'est bien ouais qu'est ce que tu fabriques ici d'ailleurs je voulais chercher les chiottes ouais ok je suis au courant faut qu'on trouve un moyen d'aller là où il s'est enfoiré et le feeling tu penses pas échanger la barre métallique avec le flingue non mais ça fait aucun sens il ya des gens qui réfléchissent dans le jeu bordel merde repentance une heure jusqu'à l'homme voilà dernier chapitre et après c'est terminé tu te repens tu es en repentance hein la repentance je me demande si ces sessions vous sont d'une quelconque utilité bah ouais je sais pas ce que je suis mort en fait n'écoutez pas et la situation est si compliqué je dois vous quitter maintenant josh il est grand temps pour vous de comprendre qu'il existe de plus grand danger en dehors de l'imagination morbide et déséquilibré d'un gamin complaisant et vicieux tant de gens vous aimez et tenez à vous le regard de zin zin mais vous les avez tous repoussé successivement et maintenant vous voilà seul seul et vu la tournure des choses ça ne devrait pas durer vous ne serez pas seul longtemps respirez joshua respirez oh 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 non frère jacques oh non sonner les matines sonner les matines ding ding dong ding ding dong non laissez moi laissez moi laissez moi tranquille non, vous êtes morte vous êtes morte non fermez-la non vous êtes morte je sais pas ils vont euh hé bon Manipule et faire un autre Vous ne pouvez pas me donner d'ordre Vous ne pouvez plus me donner d'ordre maintenant Ok 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 Oui Josh mine 4h10 Ok donc là on contrôle Josh Ok le foufou Le foufou Ah non Vous n'êtes pas rien Vous n'étiez toute seule ici Non 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 pas encore Pas encore quoi C'est déjà arrivé alors Toute seule Mais t'es là maintenant Avec ta famille Allez vous en Laissez moi tranquille Laissez moi Pourquoi tu nous as pas sauvé Josh Pourquoi tu voulais qu'on meure Vous mourriez Je vous le jure J'ai essayé de vous trouver C'est la vraie question C'est qu'il était endormi Quand elles sont décédées Je comprends pas Je vais ouvrir Je vais ouvrir C'est ça ! Non, 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 non ! Je suis pas dehors d'un savoir ! C'est vraiment ça, tu veux me... Non ! Non ! Pourquoi vous faites ça ? Laissez-moi tranquille ! Pourquoi vous faites ça ?! Pourquoi tu nous a pas sauvé, Josh ? Pourquoi tu voulais qu'on meurtre ? груп réclacation Ah ouais, il s'est passé un truc de fou, là. Peut-être un majeur ? Il s'est passé tellement de trucs pas nets ici que ça ne me surprendrait même pas. Quel genre de truc ? Quelqu'un qui capturait les Wendigos, puis les attachait avec des chaînes. J'ai vu des trucs vraiment tordus. Ils se sont sûrement échappés quand tout a pété. Bien joué. Je pense qu'on est pas loin de son antre. Comment tu le sais ? J'en sais rien. Je me sens vraiment mal tout à coup. Pareil. Ça ressemble un peu à une autre. J'ai vraiment pas envie d'aller là-dedans. Il n'y a pas d'autre chemin. Pardon. Excusez-moi. C'est parti des effets spéciaux. Mike. Il y a un truc qui brille. C'est quand même pas ce que je crois. Merde. On dirait une tombe. Oh putain. C'est la montre d'Ada. Ouah Betz. Mais Anna lui avait volé à un moment donné. Et justement Betz lui en a beaucoup voulu pour ça. Ah qui l'a déterré déjà ? Qui l'a enterré là ? Parce que c'est pas normal qu'elle soit décédée là non ? Mais tu vois finalement c'est que dans le scénario à un moment donné avec elle j'aurais pu... Elle aurait pu être morte et finalement le gars il aurait été tout seul. Il y aurait un truc qui se serait passé non ? Attends mais c'est un cul de sac là. Eh viens pas m'aider. Fais moi la courte échelle non ? Attends c'est sérieux ? Attends elle a grappa une falaise et là il y a un muret ? On va dans l'eau en fait. Bon très bien. J'y vais. Ah c'est là d'où je viens peut-être. C'est bon, viens. T'es sûr ? Je suis encore vivant. Ouais tes dernières paroles. Oh putain de merde. Je sens plus mes doigts. Je sais pas. Ça continue à marcher. Ça va être réchauffé. Les tiens sont bien. Non laisse-toi. Pardon j'ai... J'ai eu une réplique de merde. Attends un peu. Je croyais que t'avais atteint le point le plus profond. J'ai pas dit ça et j'ai dit... C'était bon. Je sens plus mes doigts. Tu veux sentir les miens ? Mais c'est parce que bon il y a eu quand même pas mal de... De répliques un peu comme ça tu vois donc euh... Ah ! Eh c'est lui qui est en premier. Ça fait du sens. Mais en plus c'est bien placé parce que... Il a plus beaucoup de doigts quoi. Ah regarde. Y'a un truc qui brille. Ça serait pas une lettre ? Viens on la lit. C'est l'écriture d'Anna. Ma petite soeur est morte. La chute l'a tué. J'ai regardé son visage pâlière. Ma jambe est cassée. Je suis toute seule. Coincée ici avec le corps de Betz. Quelqu'un viendra bientôt. Oh c'est Anna ! Du coup... Jour 5. Je n'ai jamais eu aussi faim. On dirait que mon estomac se tord dans tous les sens. J'ai pris le pull de Betz. J'ai bien plus chaud maintenant. Elle veille toujours sur moi. Je... Je suis désolé Betz. Je n'ai pas le choix. Je suis en train de mourir. Je n'ai pas le choix. C'est la seule façon... Attends je suis en train de lire ! Pour que je puisse survivre maintenant. Si quelqu'un lit ça un jour. Je suis désolé. Il le fallait. Je n'avais pas le choix. Ça veut dire quoi ? Elle a mangé Betz. Merde. Mes mains sont sales. Mes ongles sont tombés. Et ont repoussé. Je souffre mais je n'ai plus froid. Pas de douleur. Je deviens plus forte. Puis l'écriture se transforme en gribouillage. Et fait papillon. Une deuxième chance. Sam a retrouvé le journal d'Anna dans la mine. Donc on sait maintenant que Anna a mangé Betz. Elle est devenue une Windigo. Je crois qu'Anna a sorti Betz. C'était Anna. Non. C'est... C'est ridicule. Michael, c'est forcément ça. C'est la seule explication possible. Betz est morte en tombant. Et alors ? Ça veut dire quoi ? Donc Anna a dû l'enterrer. Putain de merde. Putain de merde. Anna est restée ici. Je ne peux pas croire ces conneries. Elle devait avoir faim. Elle devait être désespérée. Merde ! Il faut qu'on trouve Josh. Tout de suite. Ok. On va passer par là ? Ah bah là il y a le lit. Ouais. Ça n'a pas été l'heure fort de faire le ménage. Bon généralement quand tu fais un truc, il te met dans l'axe dans lequel tu dois aller. Donc c'est pour ça qu'il me met versus l'eau. C'est-à-dire que je vais appeler tout droit et suivre Josh, je suis venu là pour trouver le journal. Et c'est ça le truc, c'est qu'il y a plein d'endroits où tu n'es pas obligé d'aller réellement. Tu pourrais faire l'histoire linéaire, mais à chaque fois que tu vas faire une petite déviance, tu vas aller trouver un autre endroit, un autre truc. Donc, Anna est devenu Wendigo. Et ça se trouve c'est Anna qui a capturé Josh. On va savoir. C'est pour ça qu'elle le hante, son esprit. Ça continue. Ok, ok, ok. Les petits gémissements, je suis pas sûr, mais bon. Ben, ça remonte à nouveau. On va se sortir. Oh putain. Non, on dit rien. Heureusement qu'on a le contexte. Tu fermes les yeux, tu entends ça, tu te dis attends. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? C'est pas vrai. Putain. C'est Anna. Je la reconnais, c'est Anna. Tu vois ça ? D'accord. Le chasseur, et là, il y a notre pote aussi, qui malheureusement, j'ai mal géré, il est mort. C'est de ma faute. Non, c'est pas vrai. Non ! Je vais être malade. Attends, 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 minute, minute. Je crois que j'ai vu quelque chose. Allez, BOOM ! La petite frayeur, normalement, là. Eh, Josh. Josh. Benk. Josh, il est un peu... un peu foufou, hein. Oh ! Mike, qu'est-ce qu'il a ? Il est en plein délire. Josh ! Mike, Mike ! Josh ! Eh, vieux ! Non, me... Me frappe pas, me frappe pas, pitié. T'étais parti loin, mec. T'étais complètement dingue. On ne pensait pas te ramener. Josh, Anna est restée ici pendant... Des semaines ? Des mois ? Elle a des terribes. Sam. Mike. Ok, allez, on se casse d'ici. Ok. Josh, est-ce que t'as la clé du téléphérique ? Euh... Euh... Ouais. Tiens. Ah, tant mieux. Tu vois ça, là-bas ? Va voir là-bas si j'y suis. Ça veut dire qu'il y a une sortie directe, allez. Va voir là-bas si j'y suis ! Là, c'est sale ouvrier. Ah ouais, d'accord ! Y a pas moyen que Josh arrive là-haut. Ok. Si vous m'aidez, je peux rentrer pour dire aux autres qu'on va bien. Ouais. Ouais, d'accord. Et après quoi ? Tu ramènes Josh par là où on est passé et on se retrouve au chalet. Fais attention. Ouais, toi aussi. Mais ça fait... ça fait aucun sens ! Jamais de la vie tu fais ça ! Ah, j'suis Josh. Jamais de la vie tu fais ça ! T'étais pas... T'étais pas obligé de me frapper si fort. Bah, ouais. J'suis désolé pour ça, mec. J'croyais que t'avais tué Jess. J'avais tort. Et Matt, il devient quoi, Matt ? Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu Matt. C'est pas mort, Matt ? Non ! Non ! Mais j'suis n'y a plus du tout ! Je voulais pas... Je voulais pas que vous mourriez ! Ah mais dans l'eau, y'a Anna dans l'eau là ! Ça réveille, hein ? Ah ! Y'a un poisson. Non, tu n'es pas réel ! Non, tu n'existes pas ! Anna ! C'est Anna ! Bien joué, Mike. Bien joué, t'as porté tes couilles, c'est bien. Ah, Matt ! Bah voilà, on... On se posait la question ! Il est 84, qu'est-ce que tu as fait tout ce temps-là, Matt ? Allez ! Allez ! Allez ! T'imagines, le but ! Il est mort ! Ça serait comme dans The Descent, quoi ! Putain, t'as réussi à t'en sortir ! Ouais ! Ouais ! Dans quel état, mais bon ! Informé pas seul ici, qu'est-il arrivé ? Il s'est passé des choses bizarres ce soir. Il y a un putain de cinglis avec nous, ici. Non ! Quoi ? C'est pas quelqu'un. C'est... quelque chose. Jess, tu... T'as eu une nuit difficile. T'as l'air secouée. Non. Je te jure. C'est bon. Je... Je voulais pas te faire peur. Non. Je crois que, vu son visage, on a passé le cas de faire peur, quoi. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que... Et à un moment donné... Tu vois, la meuf, elle est dans une condition pire que lui. Et je voulais pas te faire peur. Bon. Elle vient pas de se réveiller. Ah. Si on pouvait courir dans le jeu, je pense qu'on gagnerait facilement deux heures de gameplay. Même pas forcément courir, mais genre, trottiner, tu vois. Se presser, parce que là, tu sens que le mec, il prend son temps. Ah, c'est dimanche matin, il a envie de faire un tour, il va chercher son pas à la boulangerie. Allez, 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 allez. Je... Jess? Fais... Jess! Allez, 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 allez! Bah là, c'est un Wendy, vous, hein? Naaaan! 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 Naaauuuu! Naaaan! Comme ça hein Traverser Ah ouais d'accord j'ai juste couru je me suis fait buter ah putain Ah bah oui il fallait se cacher oui ça j'avais compris maintenant Mais peut-être qu'il y en a un des deux qui devait mourir je me serais caché peut-être que c'était Matt qui mourait va savoir Ah il y a des belles images quand même L'ambiance la neige et tout c'est quand même stylé Eh Sam j'avoue que c'est un peu la boss C'est froid ça doit être froid hein Je sais pas pourquoi je pense ça mais je pense ça doit être froid hein Bon la physique dans l'eau par contre c'est pas ça Et là ils ont pas voulu se faire chier hein Elle sait courir hein Elle sait courir incroyable Elle sait plus courir On s'arrête ? Ah voilà On s'arrête ? Ah voilà Ah bah on est arrivé ? Oh non Oh non Et là On s'arrête ? Ah ! Allez, ouvrez-moi ! Les gars, merde, vous êtes là ? Laissez-moi entrer ! Sam ! Merde, Mike ! Oh, putain ! T'as une sale gueule ! Ce sera bien pire si on traîne dans le coin. Allez ! Ok. Ouf ! Mike est là ! Mike, il lui est arrivé quoi à Josh ? Il l'a eu. Merde, il n'est pas plus atroce que moi. Ça craint. Il y avait de l'électricité tout ce temps-là ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Allons voir au sous-sol. Alors, attends, attends, pardon ! Depuis le début, il y avait de l'élec ! Si... Il y a des survivants... J'imagine qu'ils sont au sous-sol. Mais alors, le truc, le Josh, c'est que... Il n'y a rien que je pouvais faire, de toute façon, non ? À ton avis, quelles sont nos chances de survie ? Hmm ? J'essaie de pas trop y penser. Merde ! Ah ! Chapter 4 ! Moh ! Acht ! Ouuff… Ouf ! Eslier ! Ne bouge pas un putain d'orteil. Il bouge ! Il bouge lui ! Il bouge entre eux ! De gaz ! Il bouge lui 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 ! Courir vers l'interrupteur sauver Mike ! Il bouge lui 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 ! Et Matt, il est où Matt ? Il bouge lui ! Il bouge lui ! C'est mieux ! Ah je l'ai sauvé Mike J'en ai eu trois quand même J'ai essayé de faire quelque chose J'étais faible J'ai cru qu'on était proche Après que ses soeurs Aient disparu Il est venu me parler Il a dit que j'étais la seule personne à le couvre Et j'ai cru J'ai cru qu'on était proche Mais Josh je crois qu'on peut rien faire J'avais besoin de parler à quelqu'un Je vais bien Vous savez parfois Suite à un profond traumatisme Je vous dis je vais bien J'ai entendu Jessica Je sais pas comment Mais pourquoi elle était là Mais je sais que je l'ai entendu Elle est morte Où est-ce qu'elle est ? Il faut que je lui parle Elle était à l'intérieur Quoi ? Comment ça ? Ça veut dire quoi ? Elle était à l'intérieur L'incendie On a retrouvé son corps Non 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 ça se peut pas Ça se peut pas Merde Putain merde C'est ma faute Si Mike est mort Je devais rester immobile Mais j'ai bougé Et il m'a sauvé Donc c'est ma faute S'il est mort Je l'ai planté Et j'ai essayé de m'enfuir Mais je savais pas Il faut me croire Je savais pas Ah bah là j'ai fait un full team Savoir quoi Il plantait qui ? J'ai point gardé le psychopathe Je savais pas que c'était Josh Et en fait c'était lui le psychopathe Sauf qu'on pouvait pas se douter Que Josh avait du plaisir Et plein grand bon sang Écoutez-moi bien Je m'en fous Que vous me croyez ou pas Parce que vous finirez par le croire Vous devez descendre dans les mines Vous recherchez quoi ça ? J'ai vu ce qu'il y a dans ces mines Et je donnerai n'importe quoi pour oublier ça Alors je crois qu'on peut faire plus de morts Je crois qu'on peut en faire moins Écoute j'ai sauvé Sam Donc c'est bien Josh je crois qu'on Attends j'ai baissé un peu la musique Mais je suis pas sûr qu'on puisse vraiment sauver Josh Parce que je crois que peu importe ce qu'on choisit comme On va dire Peu importe ce qu'on choisit comme choix Y'a pas un moment donné où tu penses que tu peux faire un truc différemment pour sauver Josh Donc Josh je crois que tu peux rien faire Ça fait partie de l'histoire Il t'aide automatiquement C'est son destin C'est vrai que là sur le coup à la fin tu vois qu'il faut prendre l'option de sauver Mike Mais tu sais En fait ça veut rien dire Parce que Y'a un moment donné tu sais justement avec Avec M et Matt J'ai l'option de pouvoir essayer de sauver M Ou de me sauver moi Je me sauve moi et finalement je me rends compte que j'ai eu raison parce que Les deux survivent Donc sur le coup je me suis dit que c'était à peu près le même scénario J'allume Et j'arrive Mais j'avais oublié M dans la maison Pour moi elle était déjà morte en plus Elle Bon voilà Mais euh J'aurais dû essayer de le sauver Mais en sauvant Mike Ça se trouve je serais morte C'est ce que je veux dire Est-ce que c'est pas une vie contre une autre ? Tu ne sais pas Donc techniquement On n'a pas vu Josh mourir non plus Donc ça se trouve il est pas mort Mais bon Mais bon En fait ce qui est intéressant sur le jeu c'est effectivement ça Que Tu Peux refaire le jeu Faire des choix différents Et essayer finalement que des personnes qui soient mortes Ne meurent pas Mais tu vois il y a des morts des fois tu dis putain Jess là Je cours Ah je veux me cacher Je cours Je cours Hop je meurs Tu sais vraiment c'est Il n'y a pas de seconde chance quoi Tu sais alors qu'à chaque fois c'est Ah je cours je me cache Non je me cours je me cache Et ça arrive deux trois fois qu'il te donne le choix Là c'est direct Donc tu sais direct Que bah il aurait fallu se cacher Mais après rien ne te dit que si tu te caches C'est pas Matt qui meurt par exemple tu vois Et que finalement T'arrives à un moment donné sur les choix Où En fait Il y a plein de choix que tu vas faire Qui vont faire que l'histoire va changer Il y a plein de scénarios que j'ai pas vu encore Ca se trouve j'aurais fait un choix avant Que je serais jamais arrivé là avec Matt et Jess Mais le fait que je sois avec Jess Ca se trouve j'aurais fait le choix là De me cacher Peut-être c'est Matt qui mourait tu vois C'est à dire que J'étais arrivé à un moment donné Où de toute façon Il y a un des choix que j'ai fait Qui Un effet papillon Tu vois c'est ce qu'ils appellent l'effet papillon Où J'aurais fait un choix dès le début Qui aurait conduit jusqu'à la mort à la fin Et que peu importe le choix que je fais De toute façon il y a un des deux qui mord Mais ça tu peux pas le savoir C'est ça qui rend fou aussi Après c'est ça qui te rend un petit peu Qui te fait tourner la tête C'est que Tu sais pas réellement Quel choix t'aurais dû faire différemment Pour que les choses se passent différemment Parce que ça se trouve T'aurais fait des choix différents Que finalement ça n'aurait rien changé Mais tu sais pas à quel moment Mais je crois que de toute façon Au début les deux sœurs meurent quoi Ou tu peux sauver Anna Parce que la branche elle casse de toute façon Ah Il y a un teaser On a trouvé un survivant Un survivant Je répète Qu'est-ce que c'est ? Oh merde Reculez Non non Ok 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 Oh la musique du réveil Elle est flippante Ok Ok Donc Ok 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 Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Aie merde ! Je vais debout ! Je vais debout ! Ça... Ok, je crois que ça, c'est le teaser de Ultinden 2. Voilà, on vient de terminer l'histoire de Until Dawn. Il y aurait moyen d'essayer de chercher à avoir d'autres fins, etc. On me dit, tu cherches pas assez. Oui, bah, je m'en suis rendu compte. Merci beaucoup. Mais en même temps, il y a un truc qui est frustrant. C'est-à-dire que c'est tellement long à se déplacer avec les personnages que quand tu vas déjà d'un point A à un point B, t'as l'impression que tu mets une plombe. T'as pas forcément envie de t'y perdre un petit peu dans le truc. Mais bon, encore une fois, c'est la première fois. Peut-être qu'après, tu le refais une deuxième fois, tu vas vraiment essayer de faire tous les recoins, tous les trucs, etc. Essayer de refaire... Mais il y a certaines longueurs dans le jeu qui font qu'à un certain moment, tu vois... Donc le Docteur était son imagination. Ça, on le sait maintenant. En vrai, le début du jeu est très long. Les deux premiers chapitres sont même à la limite du chiant avec un scénario... qui a un peu vieilli d'ailleurs. On va se le dire comme ça. Le jeu en lui-même, le remaster, il est vraiment joli. Il y a des changements d'angle de caméra, une ambiance, etc. Il est très réussi. Il n'y a pas à dire là-dessus. Il est beau. Mais tu sens qu'il y a quelques petites imperfections, des petits sauts d'images, des petites paires de trucs, des changements de scènes et de transitions. Et tu sais en fait que c'est dû au fait que le jeu, il y a tellement de scènes différentes et de possibilités de scènes différentes qu'à certains moments, en fait, tu passes d'une transition à une autre ou dans la transition, ça pourrait être plein d'autres scènes. Et tu sens que l'effet casse un peu comme ça. Tu vois, ça manque un peu de fluidité. Donc ça, c'est dans le jeu où ça pourrait être amélioré. Bon, c'est des petits trucs, c'est des petits détails. Il y a des fois des petites choses. Tu te dis mais attends, mais comment, pourquoi ils font ci ? Pourquoi ils font ça ? C'est dans le scénar, mais tu sais, c'est comme dans tous les films américains du genre. Dans le scénar, tu te dis toujours mais pourquoi ils font ça ? Tu sais, genre, il y a un mec, il arrive, il lui manque un bras. Ils vont dire ah ouais, ils vont me poser des questions. Mais il n'y a pas un moment donné, mais il va dire mais attends, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Il y a des fois, tu regardes le film, tu te dis mais pourquoi tu poses pas la question que tout le monde se pose ? Et c'est très, très frustrant et énervant. Et il y a de ça justement dans le jeu. Mais au final, vraiment, c'est un bon jeu. Il y a quelques petits détails qui peuvent déranger, mais au final, c'est un bon jeu. J'avais le souvenir à l'époque que ça faisait plus peur que ça. Là, c'est vrai qu'au niveau des jumpscares, j'ai trouvé peut-être que c'est pareil que les jumpscares ont un peu vieilli. C'est vrai que quand je l'avais fait il y a 10 ans quasiment, je me souviens avoir sursauté pas mal de fois et avoir eu quelques frousses. Là, est-ce que ça a vieilli ? Est-ce que c'est moi qui ai vieilli ? Est-ce que c'est plus difficile de me faire peur ? Je ne sais pas. Mais bon, il y a pas mal de jumpscares où j'ai eu 2-3 sursauts dans le jeu, mais pas plus qu'à l'époque, j'en avais beaucoup plus que ça. Au final, si tu n'as jamais fait Until Dawn, ça peut être cool de le faire. Et surtout que l'avantage, c'est que même si tu regardes le let's play, même si tu regardes tout ça, tu as toujours une façon de le faire différemment. Et je sais qu'il y a beaucoup de fois, les gens préfèrent regarder les jeux d'horreur plutôt que les faire. Parce qu'il y a un côté stress que tu n'as pas forcément envie de ressentir en tant que joueur, mais plutôt en tant que spectateur. Ça peut se comprendre. Donc, ça faisait plaisir de le refaire. Ça faisait plaisir de le refaire. Voilà tout. Ça faisait plaisir. Et Until Dawn, c'est terminé. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire régulièrement. Et du coup, ça fait du bien d'avoir un petit jeu comme ça, de changer un petit peu de style. C'est assez plaisant. Donc, pour le coup, c'était cool à faire. Mais j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment. Et ça m'a fait plaisir. Donc, c'était bien. Je ne sais pas si on essaiera de refaire de fin. Peut-être à un moment donné, s'il n'y a rien à faire, on se dit, tiens, viens, on essaye ça. Mais au final, l'idée, c'était de se faire à l'histoire. Après, si tu veux pousser, tu peux toujours essayer de faire pas mal de choses. Et ça, il y a des fois, c'est un peu long. Et quand tu viens de finir, tu dis, attends, on va laisser se reposer un petit peu. On va laisser se reposer un peu. Mais c'était cool. C'était cool. Merci beaucoup à vous. Merci.